Chers collègues, je vous propose de commencer ce conseil municipal. Nous allons procéder à l'appel. Sabri, Hakim, Cap-de-Pont, Macré, Bernard, Pouzaïem, Sadoc, Compara-Laurence, Carose-Emmanuel, Giraud-de-la-Marina, Chastainier-Thierry, Jacques-Larmondan, Chloère-Pascal, Le Moine, Laetitia, Denoyel-Alain, Heureux-Lucille, Fristo-Vincent, Racose-Catherine, Balbé, Fabien, Tavel-Maud, Viard-Jacques, Bac-Antoine, Bertrand-Olivier, Boileau-Marie-Vonne, Bouillon-Marie-Madeleine. Pouvoir à Mme Cap-de-Pont, Confessant-Alain, Koutaz-Claude, Pouvoir à M. Bac, Date-Suzanne de C.I. Renéoui, Gédèle-Salima, Garnier-Christine, Alphaz-Clos, et donne pouvoir à Mme Compara, Julien-Martin, Kirchirchirchirchirchirchirchirchirchirchirchirchirchirchirchirchirchirchirchirchirchirchirchirchirchirchirchirchirchirchirchirchirchirchirchirchirchirchirchirchirchirchirchirchirchirchirchirchirchirchirchirchirchirchirchirchirchirchirchirchirchirchirchirchirchirchirchirchirchirchirchirchirchirchirchirchirchirchirchirchirchirchirchirchirchirchirchirchirchirchirchirchirchirchirchirchirchirchirchirchirchirchirch Sol-de-Ville-Jérôme, Tuchergui, Yassassiona, Agobian-Anouche, Donne-pouvoir à Mme Jordanoff, Bucala-Sara, Brompol, Burba-Georges, Jordanoff-Jeanne, Job-le-Court-Olivier, M. Siroum-Saffar Donne-pouvoir à Mme Salah, Salah-Marie-Josée, Barbier-Vincent, Mme Béranger Donne-pouvoir à M. Chamussy, Cadou-Bernadette, Cazenave-Richard, Chamussy-Mathieu, Philippi-Lyonel, Mme Pellafinier Donne-pouvoir à M. Philippi pour la soirée, M. Breuil, Alain, et Mme D'Orlando Donne-pouvoir à M. Breuil. J'excuse Mme Bernard qui est donc absente pour des raisons personnelles et je vous propose de... Donc je déclare la séance ouverte et je vous propose de désigner M. De Séglier comme secrétaire de séance. Donc qui ne prend pas part au vote ? Qui s'abstient ? Front National. Qui vote contre ? Qui vote pour ? Donc le groupe UMP-UDI, société civile, ne prend pas part au vote. De même, j'imagine... Vous votez pour ? Il faut juste choisir ce que... Pour. Très bien. Donc M. De Séglier... Est donc désigné comme secrétaire de séance. Nous passons à l'adoption du procès verbal de la séance du conseil municipal du 23 mars. Je le mets au vote. Qui ne prend pas part au vote ? Qui s'abstient ? Un groupe UMP-UDI, société civile. Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Qui vote pour ? Front National. Rassemblement de gauche et de progrès. Rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes. C'est un procès verbal, je le rappelle. Ce procès verbal du 23 mars est donc adopté. Tout va bien. C'est un procès verbal. Donc on peut approuver un procès verbal. Chers grenobloises et grenoblois, et mesdames et messieurs les élus, il y a une semaine, deux équipements publics auxquels nous sommes tous très attachés ont été dévastés par le feu. Et que cela soit dans les locaux du club de la Jave ou bien dans le théâtre Prémol, il s'agit d'équipements qui contribuent à la vitalité de leur quartier, qui contribuent à la vitalité de toute la ville, des lieux qui rassemblent au-delà des milieux, au-delà des âges, au-delà des sensibilités et des parcours, des lieux qui font la ville. Et aujourd'hui, nous réaffirmons ce que nous disons depuis ces événements. Oui, la présence d'un équipement culturel structurant est indispensable dans ce quartier, dans cette ville. Oui, la ville travaille en ce sens pour rétablir ces équipements. Aussi, au nom du conseil municipal, je souhaite rendre hommage tout d'abord à l'équipe du théâtre, sa directrice, Elisabeth Papazian. Ce drame qui est intervenu à la fin de nos représentations n'a pas fait de victime, il faut le souligner, et c'est notamment grâce à leur sang-froid. Je tiens à rendre hommage également au travail des pompiers, aux côtés desquels nous étions, qui ont réussi à préserver la deuxième aile du bâtiment. Rendre hommage également à l'Etat, à la région, qui nous ont appelés pour nous faire spontanément part de leur soutien, de leur disponibilité. Ainsi qu'aux équipes, d'ailleurs, des équipements culturels de la ville, qui ont fait le choix de la solidarité. Je remercie pour cela également les communes et la métropole, qui, elles aussi, nous ont fait part de leur soutien, et au-delà, je crois, de tous les habitants qui ont fait part de leur soutien. Je souhaite remercier également et saluer la réactivité des services de la ville. Cela fait honneur à toute notre administration municipale. Et c'est grâce à toutes ces mobilisations qu'à la JAV, le club de foot de Villeneuve, le stage des vacances n'a pas été interrompu et que les vestiaires fonctionnent à nouveau. Que les ateliers et les représentations prévues au Théâtre Prémol ont pu se dérouler à la MC2, au Conservatoire, la semaine dernière. Et une semaine après ces drames, tout le monde est à pied d'oeuvre pour bâtir des perspectives pour l'avenir. Et j'en profite pour vous annoncer que, dans la première quinzaine de mai, la ville va réunir l'Etat, la région, le département, la métropole, afin d'établir un plan d'action pour maintenir, rétablir la présence d'un équipement culturel structurant pour le quartier et pour la ville. Voir ces équipements publics partir en fumée est révoltant, d'autant plus lorsque c'est criminel, comme s'est avéré pour le Théâtre Prémol. Et la condamnation a été forte, claire, unanime. L'émotion est toujours là une semaine après, la colère est toujours là également. Et je sais que nous sommes nombreux ici à avoir répondu présent à l'élan de solidarité qui s'est manifesté dimanche pour le théâtre, lundi pour le club de foot. Et c'est dans cet état d'esprit de solidarité, d'apaisement et d'action concrète pour l'avenir que la ville va avancer. Nous avons pu voir pour le passé, par le passé, qu'ajouter de l'huile sur le feu, désigner des boucs émissaires, instrumentaliser les drames, mène à l'impasse. Là où nous avons tous besoin de solutions collectives. Et j'ajoute qu'agiter le chiffon sécuritaire, méthode bien connue, finit toujours par pénaliser les habitants et contribue aux démarches de stigmatisation. Là où l'intérêt général nous invite à privilégier le travail de terrain au quotidien plutôt que les polémiques politiciennes. Je salue donc ici toutes celles et ceux institutionnels, personnalités, voisins, métropolitains qui ont fait le pari de transformer cette indignation en solidarité. Cette colère en rassemblement, c'est une mobilisation positive pour l'avenir. Car c'est bel et bien, sous ce signe, tracer des perspectives collectives pour l'avenir, que nous agissons au quotidien. L'illustration récente a été la belle réussite de la Biennale de l'habitat durable qui s'est tenue du 9 au 11 avril. Une Biennale pour la première fois placée sous le signe des habitants, de leur expertise, de leurs besoins. C'était un succès par sa fréquentation. Sur le site de la caserne, ou bien par internet, où plusieurs centaines de milliers de visites ont eu lieu. Un succès également par l'enthousiasme du public, des institutionnels, des professionnels, réunis pour défricher l'avenir et pour tracer un chemin vers la ville de demain. Une ville, nous le sentons bien, qui est en pleine métamorphose. 70% de la population mondiale est maintenant urbaine. Et les villes deviennent des acteurs stratégiques pour engager nos sociétés vers un modèle plus sobre et plus durable. Et en cette année 2015, l'année de la COP21, la conférence sur le climat qui se tiendra à Paris en décembre, cela doit mobiliser toutes nos énergies. C'est aussi d'ailleurs l'année du démarrage de la deuxième vague des projets de l'Agence nationale de rénovation urbaine. Ce qu'on appellera sans doute bientôt l'ANRU 2. Un programme qui va contribuer à la vitalité des quartiers prioritaires pour le ministère de la politique de la ville. Qui concerne évidemment l'urbanisme, mais plus largement tout ce qui contribue à la vitalité d'un territoire. La réhabilitation thermique des bâtiments, l'aménagement de l'espace public, le travail avec les scolaires, avec les compétences économiques associatives des habitants. L'année 2015 sera donc une double opportunité, puisque réussir la transition n'a de sens et n'est possible qu'avec un tissu social solide, motivé, dynamique. Et pour cela, nous avons besoin de grenoblois formés à ces enjeux, conscients de ces enjeux, impliqués dans ces enjeux. Et une double opportunité, puisque pour transformer la ville, à la fois dans les projets de l'ANRU 2e vague, ou bien ailleurs, la transition énergétique donne un cap concret pour toutes et tous, pour que nous puissions investir dans la réhabilitation, traduire cela en emploi local, avec des formations locales pour les équipements publics. Et c'est contribuer finalement à relier les quartiers entre eux, à retricoter la ville, après 30 ans de politique de la ville. Pour cela, il nous faut travailler avec les habitants, leur donner du pouvoir d'agir, reconnaître leurs paroles. Évidemment, nous pensons ici au Conseil citoyen indépendant, partir de leurs compétences, de leurs propres expériences, de leur lieu de vie. Je sais que cela se fait déjà sur différents quartiers. L'exemple du village olympique et de Vigny-Musset, avec ce groupe de travail piloté par Elisa Martin. Les solutions ne tomberont pas du ciel. Nous savons qu'elles ne seront pas providentielles. Elles se construisent au quotidien, projet par projet, rue par rue, dans la confiance. Et l'enjeu est là, finalement, pour 2015 et pour la suite. Bâtir une ville où chacun trouve une place, une ville où l'on prend soin des autres, comme des espaces et des biens publics. Pour cela, nous aurons besoin d'une métropole forte, ouverte, et une métropole qui agit dans le quotidien de tous. Et nous aurons, ce soir, l'occasion, pour plusieurs délibérations, de voter en ce sens. Je vous remercie. Nous avons trois questions orales, dont deux concernant les événements et les incendies de la semaine passée. Je vous propose d'y apporter une réponse commune. Et donc, cette question a été posée par... Première question par M. Safar, M. Noblecourt, pour l'exposer. Oui, M. le maire, vous l'avez dit, les habitants de la ville neuve et du village olympique, comme tous les grenoblois, et même plus largement, les passionnés de sport et de culture sur Grenoble et l'agglomération, ont été meurtris par les deux incendies survenus, l'un au petit matin, l'autre dans la soirée, du samedi 18 avril. Les conséquences sont immenses, puisque le théâtre Prémol, dont chacun ici connaît la longue histoire, la salle d'activité jeunesse de la MJC Prémol, et les installations du club de football de la Javine-Neuve ont été détruites. Ce sont d'abord les locaux du club de foot de la Javine-Neuve qui ont été ravagés par le feu. Club structurant de ce grand quartier de Grenoble, qui compte plus de 300 licenciés, présidé par Cadour Balaïde, ils reposent sur des bénévoles et des animateurs dévoués et engagés qui ne comptent pas leurs heures. Nous adressons à tous, dirigeants, membres de l'équipe et joueurs, notre soutien et notre regret devant ce nouveau coup dur pour ce quartier déjà trop stigmatisé. C'est également le théâtre Prémol et donc la salle d'activité jeunesse de la MJC au village olympique qui ont été détruits dans la soirée de samedi par un incendie criminel, et ce, après qu'une première tentative d'incendie ait été perpétrée deux jours plus tôt. Dans ce cas précis, le bilan, vous l'avez souligné, monsieur le maire, aurait pu être plus dramatique, puisque le feu s'est déclaré à l'issue d'une représentation et qu'une trentaine de personnes se trouvaient encore dans les lieux. En dépit de l'arrivée rapide des sapeurs-pompiers, dont nous tenons ce soir à saluer l'action, le théâtre a été détruit, cette partie très importante pour les activités jeunesse de la MJC aussi, ainsi qu'une partie du dojo attenant qui a été touché, inondé notamment par l'extinction de l'incendie. Nous voulons, là encore, exprimer la très vive émotion qui est la nôtre, notre soutien à Elisabeth Papazian et toute l'équipe du Théâtre Prémol et plus largement de la MJC, parce que nous mesurons combien ce lieu est emblématique d'une conception de l'accès à la culture que nous avons toujours soutenue et que nous continuerons de défendre. Monsieur le maire, une semaine est passée depuis que ces deux drames se sont produits. Après la sidération, la consternation devant ces pertes multiples, nous savons tous que l'action, la mobilisation collective, demeure la vraie réponse à ces actes criminels, en tout cas pour l'un d'entre eux, au-delà de la sanction des coupables, une fois ceux-ci identifiés. Dès maintenant, la ville de Grenoble, avec l'ensemble des acteurs concernés, doit agir, et vous venez de nous annoncer certaines initiatives, pour répondre d'abord à l'urgence de la poursuite des activités de ces structures, mais aussi pour engager la reconstruction de ce qui a été détruit. Parce que les habitants de ces deux quartiers veulent savoir ce que la ville compte faire pour permettre à ces structures sportives, culturelles et socioculturelles indispensables pour l'équilibre des quartiers d'avoir les moyens de fonctionner tout en restant solidement implantés dans leur secteur, nous vous demandons, monsieur le maire, de nous préciser les mesures effectives prises depuis une semaine ou qui le seront prochainement pour permettre la poursuite des activités de ces structures. N'y a-t-il pas des mesures d'urgence que la ville pourrait prendre elle-même, par exemple en soutien au fonctionnement de ces structures ? De nous informer sur les démarches engagées et les solutions envisagées pour permettre la reconstruction du théâtre Prémol au cœur du village olympique et celle des locaux de la GIA Villeneuve. Je vous remercie. Merci. Monsieur Chamussy. Oui, monsieur le maire. Effectivement, les habitants de la Villeneuve et du village olympique ont une nouvelle fois été les premières victimes de deux incendies, ceux des locaux de la JAV et celui du théâtre Prémol. Je tiens d'ailleurs à notre tour, au nom de mon groupe, à témoigner encore une fois notre solidarité à l'égard des équipes d'encadrement et de bénévoles qui font vivre au quotidien les activités de ces deux structures. Ce ne sont pas seulement des bâtiments publics qui ont été détruits, mais bien des lieux de vie, de partage, de culture. Bref, ce sont des outils au service du vivre ensemble qui ont été atteints. Parce que ces deux équipements ont pour point commun d'être des symboles dans la vie de ces quartiers. Le premier existe depuis 1975 et permet la pratique amateur du football, ce sport unique dans sa capacité à mobiliser les passions. Quant au théâtre Prémol, c'est un lieu exceptionnel où se sont toujours étroitement mêlés créations artistiques et projets pédagogiques. Nous sommes, je le sais ici, nombreux à avoir en tête des souvenirs forts. Pour ce qui nous concerne, les premiers remontent à Réna-Tascan au début des années 90. Mais notre responsabilité va au-delà de l'émotion et de la compassion. Des solutions de court terme ont été mises en place par les services de la ville pour faire en sorte que les activités perdurent. Nous nous en félicitons et nous remercions aussi tous les agents de la ville qui se sont mobilisés. Pour ce qui concerne la reconstruction du théâtre et l'éventuelle participation du département, puisque la question a été posée dans le cadre du plan de relance, il faut être clair. Comme cela a été immédiatement indiqué par le président Barbier, la première tranche de ce plan de relance ne concerne que les travaux dont les ordres de service peuvent être donnés dans les trois mois. Pour le reste, si la ville confirme officiellement sa volonté de reconstruire le théâtre, elle pourra naturellement solliciter les collectivités locales et notamment le département, qu'il se déterminera souverainement en fonction des critères qu'il aura entre-temps définis. Et donc la balle, pour l'heure, est dans le camp de la ville. Et c'est donc bien ma première question, monsieur le maire, pouvez-vous nous confirmer ce soir la volonté de la ville d'engager au plus vite les travaux de reconstruction de ses équipements ? Au-delà, ces événements doivent nous interroger sur les politiques publiques qui sont mises en œuvre. La ville exerce des compétences, non seulement en matière de culture et de sport, mais aussi en matière socio-culturelle, de politique de la ville, de prévention de la délinquance et de sécurité publique avec ses partenaires institutionnels. C'est donc de notre point de vue, naturellement, sur l'ensemble de ces champs que nous devons agir. Comment imaginer, en effet, que sur tel ou tel sujet, interpellés par les habitants, les élus municipaux, et le maire en particulier, puissent répondre « Ceci n'est pas de notre responsabilité, ceci n'est pas de notre compétence ». Les habitants se tournent légitimement vers les élus municipaux qui sont, pour ainsi dire, leurs seuls interlocuteurs au quotidien. Ils ne connaissent pas, il faut le dire, la métro, et le préfet encore moins. Si le seul interlocuteur reconnu s'avérait défaillant, alors ce serait le sentiment d'abandon qu'il emporterait avec toutes les conséquences que l'on peut imaginer. Il faut donc sérieusement évoquer la question de la sécurité de ces quartiers. Il faut le faire sans polémique, sans volonté d'instrumentaliser, mais il faut le faire parce que c'est une attente exprimée par les habitants, et l'union de quartier l'a fait par une lettre ouverte très récemment. C'est d'autant plus nécessaire que chacun a en tête que ces événements ne sont pas les premiers. Je pense naturellement à l'incendie du gymnase de la piste en 2009, pour ne citer que lui. Sur ce sujet, nous avons, chacun le sait, une différence d'approche considérable. Pourtant, il n'y a pas, contrairement à ce que vous pouvez penser, d'un côté le parti de l'ordre et d'un autre le parti des libertés. Et ceci pour une raison simple. Lorsque le désordre l'emporte, c'est la fin des libertés, en particulier pour les plus faibles et les plus démunis. L'ordre républicain est une belle valeur que nous sommes fiers de porter. Et nous considérons que la collectivité municipale doit prendre sa part pour la faire respecter au service de tous nos concitoyens. Certes, la question de la vidéosurveillance sur l'espace public nous a opposés. Néanmoins, j'observe que vous avez voté, vous et votre majorité, en décembre dernier, à la métro, une délibération adoptant le principe de vidéoprotection pour des bâtiments publics. C'est pourquoi nous vous proposons ce soir de travailler ensemble à la réalisation d'un plan pluriannuel de développement de vidéoprotection des bâtiments publics à Grenoble. Il aurait nécessairement un coût, mais chacun conviendra que ce coût serait bien moindre que les dégâts humains et financiers que provoque ce genre de tragédie. au-delà, car la réponse ne peut pas, ne doit pas être que sur ce champ-là, nous croyons qu'il est utile que vous rappeliez, M. le maire, face à ce risque de sentiment d'abandon, l'importance et la diversité des moyens que la ville de Grenoble déploie effectivement pour soutenir les actions des associations sportives, culturelles et socioculturelles dans les quartiers de la ville. Mais je dois dire aussi que ces événements ont été l'occasion pour certains responsables de clubs d'exprimer leur inquiétude vis-à-vis d'éventuelles baisses de subventions qui menaceraient leur niveau d'activité. C'est une interpellation que nous avons entendue, que nous voulons relayer et à laquelle il vous faut répondre. Au-delà, nous pensons pour notre part qu'il est grand temps, au-delà des étiquettes, sans a priori, de travailler ensemble sur une évaluation objective des moyens déployés sur les thématiques que j'ai évoquées pour réorienter nos politiques publiques dans un souci d'une plus grande efficacité. Vous voyez, M. le maire, chers collègues, nous considérons que ces événements, aussi graves soient-ils, sont révélateurs d'une crise plus profonde encore. Il est donc indispensable de dépasser les postures, les positions de principe, les dogmes pour rechercher des points de convergence. Au-delà des solutions que nous pourrions mettre en oeuvre, il est important de démontrer collectivement que les élus municipaux ont pris la mesure des difficultés que connaissent certains quartiers de notre ville. Je vous remercie. Merci. Donc ces deux questions montrent s'il en était besoin l'importance de ces événements pour Grenoble. Et je peux détailler ici les mesures prises par la ville depuis une semaine pour permettre la poursuite des activités sur les deux sites dévastés par le feu. En ce qui concerne le club de foot de Villeneuve, la JAV, d'abord, c'est notamment grâce à la mobilisation exemplaire des services de la ville et même de l'adjoint au sport que les activités n'ont pas connu d'interruption. Dès lundi, alors que l'eau et l'électricité étaient coupées, des packs d'eau ont été livrés et dès mardi, l'eau et l'électricité étaient rétablies. et le lundi matin, la ville a mis à disposition du club du matériel pour que ce stage puisse perdurer. 40 ballons, des plots, des tables et des chaises, évidemment, des chaisubles. D'ailleurs, c'est l'occasion de dire que d'autres clubs ont manifesté immédiatement leur solidarité et je tiens ici à remercier le club de la Bajatière qui a prêté également des chaisubles pour tous ces enfants qui étaient là lundi et dès lundi et qui ont pu suivre leur stage correctement. L'accès aux vestiaires a été rendu possible en toute sécurité grâce à une intervention sur la toiture. Les lieux ont été sécurisés pour éviter toute intrusion. Nous avons pris en charge les services de la ville le nettoyage des maillots qui avaient été souillés par la suie et concernant les locaux du siège touchés par l'incendie. Plusieurs pistes ont été évaluées par nos services pour faire perdurer l'activité. L'une d'entre elles qui pourrait retenir particulièrement notre attention mais nous en discuterons directement avec le club plutôt que de l'exposer publiquement. Toujours est-il qu'il y a eu une continuité des activités sur le site. En ce qui concerne le site de Prémol, là aussi, l'enquête est en cours. L'enquête policière peut s'avérer longue et compliquée compte tenu de l'ampleur des dégâts et d'ici là, il nous faut bien nous garder d'aller vers des conclusions actives sur les moteurs, les motivations des incendiaires. Concernant la vidéosurveillance, pour mettre un terme à toute tentative d'instrumentalisation, même si les débats auront toujours lieu, il existe un dispositif de vidéosurveillance sur le site. Ce dispositif fonctionnait. Il avait été mis en place à l'initiative de la municipalité précédente. C'est bien peut-être le signe que ces dispositifs de vidéosurveillance en tout cas n'ont pas un effet dissuasif et n'empêchent pas tout. Une rapide étude montrait que pour un site tel que celui-là, pour couvrir l'ensemble du bâtiment qui n'aurait là aussi pas d'effet dissuasif, mais il faudrait une vingtaine de caméras rien que pour cet équipement public-là. Bien évidemment, nous avons répondu à la réquisition, nous avons été faits l'objet concernant ces images et donc la police fait son travail, nous collaborons du mieux que nous pouvons avec elles. Il me semble donc sur l'analyse des incendies qu'il nous faut être retenus tous et c'est par une mobilisation commune, je crois que nous répondrons au mieux aux intérêts des habitants du quartier et de toute la ville. Sur les actions maintenant coordonnées par la ville depuis ce samedi soir, il y a eu dès le dimanche à 15h, la direction générale des services qui a mis en place un comité de suivi exceptionnel afin d'envisager les mesures d'urgence à prendre et repréciser que notre objectif premier était d'assurer au maximum la continuité des actions et évidemment dans un second temps de rétablir l'équipement. Sur l'ensemble du bâtiment, notre préoccupation a été d'assurer la sécurité et d'éviter toute nouvelle détérioration. nous avons fait une mise en sécurité d'urgence pendant le week-end. Un charpentier est intervenu en milieu de semaine mercredi. Une bâche a été installée ce week-end sur la toiture. Des barrières de sécurité ont été posées et une réunion avec les experts en assurance de la ville et de la MJC s'est tenue dès le milieu de la semaine dernière. L'identification du matériel aura lieu en présence des assureurs dans les prochains jours de même dès que nous aurons déblayé l'ensemble des gravats. Enfin, dès la nuit du samedi au dimanche, du matériel a été récupéré et nous continuons à récupérer tout ce qui peut l'être, tout ce qui peut être en état de marche. Un stockage de ces matériels autant que de besoin sera assuré par le théâtre municipal. Concernant le dojo, là aussi, les activités pendant le temps scolaire ont été maintenues, elles ont été réorientées au gymnase des Trembles et de la Rampe. Et nous espérons pouvoir rouvrir le dojo d'ici la fin du mois. C'est la solution aujourd'hui privilégiée. Il a été inondé mais il n'a pas été touché lui-même par l'incendie. Si toutefois ça n'a été pas possible, j'ai demandé au service des sports d'effectuer un point sur les créneaux possibles dans l'ensemble des gymnases et des centres sportifs de la ville, voire dans les écoles. Vous le savez, le dojo répond à un grand nombre de normes de sécurité et c'est la raison pour laquelle il est délicat de créer Ex Nihilo, de toute pièce, un dojo dans un gymnase ou dans une école. La mobilisation des services de la ville est totale et nous avançons dans ce domaine. En ce qui concerne la MJC elle-même, elle a été touchée par la coupure d'électricité et surtout la salle 100, le foyer des jeunes a été touchée. Les activités de la MJC n'ont pas connu d'interruption. Les sorties ont continué à se dérouler. Les séjours se déroulent également normalement. L'électricité a été rétablie vendredi matin suite à l'intervention de GEG et la MJC avec le soutien des équipes de la ville travaille à un projet d'installation de ce foyer jeune au rez-de-chaussée du théâtre du local dès début juillet. La ville accompagne ce projet à la fois en termes d'aménagement que de matériel et dans l'attente de son ouverture le foyer est installé dans la salle polyvalente de la MJC. Enfin, concernant la maison de l'enfance et la bibliothèque l'électricité a été rétablie dès lundi dans la maison de l'enfance elle a pu accueillir tous ses enfants normalement. Pour la bibliothèque cela a été vendredi donc la bibliothèque a été fermée jusqu'à vendredi elle a rouvert ce vendredi de même que le centre communal d'action sociale le site du CCRS qui a repris également son activité normalement. En ce qui concerne le théâtre lui-même et ses activités la priorité maintenant est d'assurer la fin de saison d'ici juillet dans d'autres lieux et c'est en lien étroit avec la directrice du théâtre Elisabeth Papazian pour regarder comment se font ce travail et notamment regarder évidemment la forme d'un hors-les-murs et par l'action de Corinne Bernard adjointe aux cultures la ville s'est proposée dès le dimanche dès le lendemain pour mettre à disposition les équipements municipaux et mettre en relation la direction du théâtre avec les équipements culturels de la ville et de l'agglomération la priorité a été donnée à la proximité pour la semaine dernière et cette solidarité de l'ensemble des salles culturelles de l'agglomération a été bienvenue à un moment où évidemment non seulement il y a le dégât sur le lieu mais aussi sur l'histoire et l'investissement personnel des équipes dans ce lieu les besoins ont été identifiés ils ont été communiqués aux différentes salles notamment la MC2 l'espace 600 le conservatoire où il y a eu un spectacle ce week-end le théâtre municipal le centre de développement chorégraphique le Pacifique et une première réunion est fixée le 6 mai avec tous les acteurs pour faire un bilan de ces premières dispositions et poursuivre le travail jusqu'à également la planification de la saison 2015-2016 cela nous a permis ce travail de solidarité de tenir les actes les ateliers de l'axe de création et les représentations prévues la semaine dernière elles se sont déroulées donc à la MC2 le spectacle de samedi soir dans ses champs Gnawa s'est tenu lui à la salle Stekel au conservatoire avec les femmes du quartier du village olympique qui ont travaillé avec l'artiste Swad Asla les représentations de la pièce de Coltes qui était mise en scène par Moïse Touré se tiendront là demain et d'ici jeudi donc c'est le 28 du 28 au 30 avril donc demain mercredi et jeudi à la MC2 la chorale des habitants viendra répéter au conservatoire elle au cours du mois de mai et en fait une seule annulation a été opérée sur décision de la directrice nous avons également proposé une installation sous chapiteau pour un événement temporaire sur le lieu qui permettrait de réinvestir le lieu plus rapidement et concernant enfin un point important la communication liée à tous les événements qui subissent un changement de lieu des relais de communication de ces spectacles s'organisent sur les sites internet de la ville et de la MC2 je crois que les réseaux sociaux dans ce domaine feront également leur travail et l'élan de solidarité qui s'est manifesté perdurera enfin diverses mesures d'accompagnement sont en cours comme la pose de banderoles théâtre hors les murs positionnée sur le bâtiment pour informer les usagers et marquer symboliquement cette continuité de l'action du théâtre dans un autre domaine nous accordons une attention toute particulière à la compagnie immobile de Benoît Copnaïef qui jouait au théâtre au moment des événements et donc qui était là à la fois à la nuit du samedi au dimanche mais évidemment après dans les jours qu'on suivit compte tenu des dégâts la compagnie a perdu une grande partie de sa production il se trouve dans l'incapacité de tourner son spectacle qui s'appelle Life Experience un travail est en cours entre la compagnie les services culturels et le théâtre municipal pour voir quel soutien pourrait être apporté et lui redonner une visibilité dès la rentrée prochaine pour la saison prochaine un travail de même type est donc en cours pour cette fois-ci mettre en oeuvre une saison hors les murs et c'est l'occasion je crois de remercier l'ensemble des acteurs culturels et les nombreuses collectivités et nombreux élus à la fois des villes et des villages voisins mais également le conseil régional les conseillers départementaux qui nous ont sollicité également et qui se sont proposés ainsi que les représentants de l'état ils ont manifesté clairement dès les premières heures leurs soutiens au théâtre Prémol pour ma part j'aurai l'occasion après le travail effectué depuis huit jours d'échanger avec le président du conseil départemental d'ici la fin de semaine je raffirmerai donc notre mobilisation totale la mobilisation totale de la ville pour transformer cette indignation en capacité à travailler ensemble et à trouver des solutions bénéfiques pour les habitants du quartier et au-delà pour toute la ville et concernant le futur je vous l'ai dit en introduction de ce conseil municipal et nous l'avons dit dès les premiers jours dans la première quinzaine de mai à notre initiative se réuniront l'état la région le département la métropole pour établir de façon conjointe et concertée le plan d'action pour rétablir cet établissement culturel qui est structurant à la fois à l'échelle du quartier mais qui est structurant à l'échelle de notre ville tout entière cette mobilisation montre à la fois l'importance de ces lieux à la fois la révolte mais une révolte positive transformée en solidarité et nous amènera à aller le plus vite possible dans le rétablissement de cet équipement culturel je vous remercie à la suite de ces questions orales il y en a une troisième celle du Front National Monsieur Breuil oui monsieur le maire mes chers collègues les grenoblois ont appris dans le dauphiné du 9 avril que monsieur Dalil Boubaker recteur de la Grande Mosquée de Paris demandait la réalisation de 2200 nouvelles mosquées en deux ans c'est à dire de doubler le nombre de mosquées et de salles de prière dans notre pays au motif disait-il de limiter les dérives islamistes et pour permettre aux 7 millions de musulmans de notre pays de pratiquer leur culte nous vous le disons très clairement nous avons beaucoup d'estime pour monsieur Boubaker il est issu de la communauté harki il est partisan d'un islam sunnite manifestement modéré et nous savons en plus que c'est tout sauf un imbécile il était docteur en médecine et professeur de médecine en faculté donc nous écoutons avec attention ce qu'il dit néanmoins nous nous posons quand même quelques questions est-ce que monsieur Boubaker envisage de faire payer aux fidèles ces 2200 mosquées cela nous paraît difficile en deux ans est-ce qu'il envisage de faire payer ces mosquées par les états du golfe qui sont habitués à investir massivement en France dans les magasins de luxe et dans les stades de football je ne sais pas ou alors peut-être qu'il envisage de faire participer les collectivités locales à ces nouvelles constructions peut-être qu'est arrivé à ses oreilles ce que nous avons fait il y a quelques mois à savoir d'avancer 720 000 euros pour financer un lieu de culte dont nous ne connaissons pas à l'heure actuelle le montant du loyer que nous allons encaisser alors monsieur le maire j'avais posé la question en commission je me permets de vous reposer aujourd'hui la question est-ce que vous connaissez aujourd'hui le montant du loyer que nous pourrions percevoir dans cette salle cultuelle si ce montant est manifestement trop bas vous le savez comme moi nous serions en contradiction avec la loi de 1905 dans ses articles 2 et 18 qui interdisent à l'état comme aux communes de subventionner aucun culte par ailleurs le même dauphiné libéré l'année dernière nous informait que pas moins de 10 000 musulmans s'étaient réunis faute de mieux stade l'édiguère pour fêter laït el fitre ce chiffre doit d'ailleurs interpeller les dignitaires des autres religions et faire palir d'envie ces dignitaires des autres religions et c'est ma deuxième question qui fait directement suite à la demande de monsieur Boubaker y a-t-il actuellement des discussions entre vous et les associations musulmanes pour la création à Grenoble d'une mosquée digne de ce nom comme il en existe déjà à Lyon et à Saint-Etienne je vous remercie monsieur Brouille votre question fait référence à une délibération du conseil municipal de février toutes les réponses aux questions que vous posez ce soir après avoir ouvert le journal s'y trouvent écrites noir sur blanc et si la question se veut habilement rédigée elle dissimule mal l'obsession de sans cesse vouloir stigmatiser des minorités au sein de notre société plurielle cette fois-ci c'est un article de journal qui vous sert de prétexte mais quant à moi je vais m'en tenir au fait laisser de côté les fantasmes et revenir à la réalité notamment à propos de la convention à venir liant l'association culturelle islamique d'Arlequin créée en 1990 et la ville de Grenoble voici donc plusieurs éléments c'est dans l'essentiel évidemment dans la délibération du 23 février 2015 que nous avons voté ici même la délibération 14 à 013 le local commun résidentiel du 50 Arlequin loué à une association à vocation culturelle et destiné à la démolition dans le cadre du projet de renouvellement urbain de Villeneuve il a été voté par un avenant à la convention avec l'agence nationale de rénovation urbaine et de ses partenaires au conseil municipal de novembre 2012 du 19 novembre 2012 cette démolition nécessite de trouver une solution de relogement pour cette association de local à trouver devant avoir parmi les critères je cite ici la délibération l'adaptabilité et la réversibilité des aménagements afin de maîtriser les dépenses et de ne pas figer les usages afin de réaliser dans les plus brefs délais le relogement opérationnel qui conditionnait les démarrages des travaux il a été décidé de construire un local associatif sous forme de bâtiments modulaires le coût est de 590 000 euros hors taxes 708 000 toutes taxes toutes dépenses confondues et cela hors cofinancements qui ont été sollicités auprès des partenaires au titre de la politique de la ville le département l'agence nationale de la rénovation urbaine sollicités au total pour un montant de 174 000 euros la ville dialogue actuellement avec l'association pour déterminer à la fois la durée de la location et finalement le déménagement effectif nous serons amenés à délibérer avant cet été et nous agirons avec cette association de manière identique à toute autre discussion avec une association mobilisant des grenobois en répondant à des services qui ne sont pas rendus par le service public dans la discussion nous posons les critères habituels d'équité de traitement par rapport à d'autres associations de référence de conformité réglementaire évidemment que cela soit le classement en établissement recevant du public ou les spécificités légales relatives à l'usage que souhaite en faire l'association il n'y a aucune crispation à avoir sur ce sujet et nous prendrons en compte évidemment que l'association est un caractère cultuel et que son relogement est temporaire enfin vous connaît vous souhaitez connaître si un projet existe d'implanter une mosquée qui vous semblerait digne de ce nom pour ma part je ne souhaite pas m'étendre sur ce que pourraient être les critères pour le Front National en termes de dignité patrimoniale en ce qui concerne les mosquées et je ne souhaite pas ouvrir ce débat là avec le Front National sur la notion même de dignité à ce jour pour information il n'y a pas de discussion en cours sur notre commune et s'il devait en apparaître un dans les prochaines années puisque c'est un sujet qui est sur la place publique depuis plusieurs décennies ça nécessiterait cette nécessité cela nécessiterait d'être étudié collectivement avec les autres communes de la métro puisque certains par exemple à Saint-Martin-le-Vinou et à Saint-Martin-der ont déjà un lieu de culte musulman en cours de construction ou en cours d'achèvement enfin la municipalité considère et travaille au quotidien sur les dossiers relatifs au culte musulman avec la même exigence et la même attention que sur ceux des autres religions la laïcité à la fois celle d'hier et celle d'aujourd'hui n'est ni stigmate ni privilège et la puissance publique est donc dans son rôle lorsqu'elle assure à chacun les moyens de pratiquer librement sa religion je vous remercie les questions orales sont donc terminées je vous propose de passer aux premières délibérations et la première n'a pas de vote il s'agit du rendu acte pour un rappel règlement monsieur Brouille oui monsieur le maire je suis désolé de revenir reprendre la parole mais si je vais passer à un tout autre sujet depuis deux fois je ne suis plus invité à la commission ressources et évaluations ça me chagrine beaucoup parce que c'est une commission très importante qui discute évidemment des ressources de la commune peut-être qu'on y a discuté récemment mais je n'en sais rien des conditions d'attribution du marché à Citeo ce fameux marché dont on a tant parlé alors c'est vrai qu'à Grenoble c'est un petit peu bizarre on libéralise des choses et puis on conserve le personnel à mon avis au plan économique c'est pas facile en tout état de cause depuis deux séances je ne suis plus convoqué à cette réunion donc je vous demande instantanément de faire cesser cette injustice deuxième deuxième rappel au règlement nous n'avons pas été invités à ma connaissance aux cérémonies qui ont eu lieu hier dimanche pour célébrer la libération des camps de concentration alors là encore je veux bien admettre que ce soit le fruit de pas de chance le fruit du hasard mais vous comprenez c'est un sujet très sensible et je ne voudrais pas que dans 4 ou 5 ans on nous dise que nous n'y soyons jamais allés certes nous avons beaucoup beaucoup d'invitations certaines sont plus importantes que d'autres et il est clair que ces cérémonies à caractère patriotique nous sont à nous très chers donc je tiens absolument à vous rappeler que nous voulons y être invités et j'espère que cet incident ne se reproduira pas je vous en remercie monsieur Breuil vous êtes invité au même titre que l'ensemble des conseillers municipaux sur ce dossier donc je vais faire regarder s'il y a eu un problème technique ou bien de votre côté ce qui peut arriver aussi monsieur Breuil ou bien de votre côté ou bien de l'envoi mais évidemment cela sera regardé sur le rang du acte y a-t-il des prises de parole monsieur Chamus oui monsieur le maire nous avons déjà évoqué le mois dernier la question du projet de construction d'une école sur un tainement situé 48 routières vous m'aviez répondu et vous m'aviez indiqué que la ville allait renoncer à ce projet et que donc elle n'allait pas se défendre par rapport au recours et dans ce rang du acte il est indiqué que la ville est autorisée à rester en justice dans le cadre de la requête déposée devant le tribunal administratif etc etc donc je dois avouer que comme vous nous aviez indiqué que la ville allait renoncer je m'interroge sur le sens de cet arrêté on a effectivement renoncé à faire appel du jugement pourquoi un nouveau un arrêté vous autorisant à rester en justice une bonne question je ne sais pas en pratique là je ne sais pas ou bien c'est le rendu de la fois dernière qui est resté dans les tuyaux ou bien c'est pour un nouveau dossier mais a priori au cas où puisque il est encore dans les délais d'appel mais en tout cas je peux vous confirmer vous pourrez nous faire savoir ultérieurement ce qu'il en est exactement d'accord j'ai un deuxième deuxième point puisque donc nous apprenons que vous avez signé deux arrêtés pour que la ville défende ses intérêts vis-à-vis de démarches entreprises par des anciens salariés de l'association du palais des sports donc ces arrêtés soulignent et rendent public qu'il y a désormais sur ce dossier et c'est lié aux conditions dans lesquelles vous avez mis un terme aux relations entre la ville et l'association de gestion du palais des sports un contentieux devant le conseil des prud'hommes donc il y a désormais un risque nul ne peut savoir quelle sera l'issue des procédures mais il y a donc désormais un risque qui est probablement qui peut être estimé entre 500 000 et 1 million d'euros je voulais seulement souligner que la cour de cassation venait de rendre un arrêt très récemment au mois de février qui indique très clairement qui renouvelle d'ailleurs une jurisprudence constante indiquant que lorsque l'activité d'une association est poursuivie par une collectivité locale les salariés bénéficient du transfert de leur contrat de travail au sein de la collectivité donc sans préjuger des décisions qui seront prises mais sans préjuger nous et vous le constat s'impose il y a désormais un contentieux avec un risque financier pour la collectivité compte tenu de la manière dont vous avez rompu les relations avec l'association de gestion du palais des sports et il fallait que cela soit dit et rendu public alors je rappelle que nous n'avons pas rompu les relations avec l'association du palais des sports nous n'avons pas renouvelé la mise à disposition du domaine public donc nous n'avons rien rompu et donc effectivement sans présager des suites que donneront les prud'hommes à ces recours et qui pouvaient être dans l'ordre des choses si on se place évidemment du côté de ces salariés nous n'avons évidemment pas du tout le même regard sur ce qui se passait au sein de l'association du palais des sports alors peut-être me perdrez-vous de pardon oui pour répondre à monsieur Chamussy de suspendre l'espace de 30 secondes de la séance du conseil municipal pour donner la parole à monsieur Langlois pour avoir une explication technique autant faire ça en direct donc je suspends la séance monsieur Langlois merci monsieur le maire lors de la préparation du conseil municipal du mois de mars la décision n'avait pas encore été prise de renoncer à faire appel dans la décision du tribunal administratif concernant le droit de préemption sur le tainement anciennement occupé par la caisse primaire d'assurance maladie de l'ISER le tainement de la rutière en vue procédé à la construction à la réalisation d'une école donc à titre de précaution nous avions fait inscrire dans le à l'ordre du jour et dans les délibérations du conseil municipal l'autorisation d'essayer en justice pour se garder la possibilité de continuer la procédure entre temps il a été décidé compte tenu des délais requis pour une telle procédure qui n'était pas compatible avec les délais d'ouverture de l'école nécessaire dans ce quartier de renoncer à faire appel et donc de renoncer au droit de préemption et donc il y aura un nouvel arrêté qui sera pris qui annulera celui qui figure au relevé de décision du mois de mars 2015 très bien voilà qui répond à cette question nous reprenons la séance du conseil municipal et je donne la parole à madame Boucala oui merci monsieur le maire c'était donc pour revenir effectivement sur l'association du palais des sports nous sommes nous de notre côté inquiets interloqués par le fait qu'aucune prospective lors de votre prise de décision avait été faite à la fois sur les enjeux administratifs techniques financiers aujourd'hui les faits sont là nous avons une programmation qui on va le dire est chaotique au palais des sports et à côté une action en justice de la part des salariés qui pourrait coûter cher à Grenoble au grenoblois et nous ne pouvons que le regretter oui enfin là on dépasse peut-être un peu le débat du rendu acte mais juste pour dire que nous avons fait des analyses qui nous semblaient nécessaires et c'est pour ça que nous avons porté cette décision en conseil municipal qui nous semblait positive pour l'intérêt général et la suite on l'a vu à l'occasion des nombreux débats sur le palais des sports et des bilans qui en seront faits laissera chaque groupe s'exprimer sur la question et sur la pertinence ou pas du choix que nous avons fait d'ouvrir cet équipement à un maximum de grenoblois au lieu de n'avoir qu'une dizaine d'événements par an et également de réduire le coût pour l'action publique puisque le coût avoisinait rien que pour la ville le million et demi d'euros pour les 10 événements annuels qui s'y déroulaient s'il n'y a pas d'autres questions sur le rendu acte je vous propose de passer à la délibération sur les personnels des services municipaux la délibération numéro 2 et je donne la parole à monsieur Mongaburu merci monsieur le maire chers collègues si vous le permettez je présenterai la délibération 2 et 3 de concert nous avons déjà eu l'occasion de débattre en 7 enceintes en décembre dernier de la construction de la métropole depuis le 1er janvier notre territoire est donc devenue métropole et de nouvelles compétences ont été transférées à l'échelle intercommunale nous avons souhaité que cette transition soit douce et progressive parce que nous sommes convaincus que c'est la condition de la réussite de la métropole pas de bing bang le choix de la construction d'une métropole de projet associant ses agents ses élus et ses usagers les communes et Grenoble Alpes métropole ont donc convenu de ne transférer au 1er janvier que les services pouvant être transférés en l'état à savoir ce que nous avons délibéré les services de voirie et les services d'économie et de finaliser au cours de l'année 2015 le transfert des agents complémentaires la délibération de ce soir vient pour une part compléter ces transferts après avoir travaillé avec l'intercommunalité et les agents sur l'identification des missions correspondant aux compétences pour lesquelles la métropole a choisi de se constituer c'est donc aujourd'hui 19 agents supplémentaires qu'il vous est proposé de transférer au 1er mai au titre non seulement de la voirie mais aussi de la réglementation en matière de stationnement et circulation du développement économique et de la protection et mise en valeur de l'environnement nous aurons l'occasion pour juillet de délibérer ultérieurement sur les transferts complémentaires je pense notamment aux missions liées au déplacement à l'urbanisme ou au logement mais nous avons surtout ce soir l'occasion de délibérer sur la deuxième brique de la construction métropolitaine les premiers services communs aux communes et à l'intercommunalité la métropole ce n'est pas seulement un transfert de compétences et d'agents à l'échelle intercommunale c'est aussi une nouvelle façon de penser l'articulation entre les communes et la métro nous souhaitons développer des services communs avec Grenoble et la métropole ça a été dit dès décembre à chaque fois que notre action en commun pourra être plus bénéfique que les actions séparées vous salvez notre territoire est particulièrement en retard sur la mutualisation des services au regard de ce que d'autres territoires ont inventé ces 20 dernières années chers collègues il vous est proposé ce soir d'approuver la création des deux premiers services communs de notre métropole celui sur la santé sécurité et prévention des risques professionnels et celui sur l'accompagnement vers l'emploi nous continuons à travailler pour que d'autres services communs voient le jour mais le choix de commencer par ces deux services a un sens il est la démonstration de la métropole de projet que nous voulons une métropole qui ne pense pas seulement le développement économique vu de haut mais qui mette l'économie au service de l'emploi c'est aussi la démonstration que la métropole peut et doit être un outil pour la qualité de vie au travail pour les agents commencer par là c'est garantir que les services communs sont des services pour faire mieux des services pour partager une expertise pour croiser nos compétences afin d'améliorer le service public l'améliorer pour les agents comme pour les usagers et citoyens ces deux premiers services sont construits autour de la mise en commun d'agents de la ville de Grenoble et d'agents de la métro nous souhaitons qu'ils puissent être rapidement rejoints par des agents d'autres communes à chaque fois qu'elles le souhaiteront pour accroître encore notre capacité à agir ensemble chers collègues nous avons en novembre et décembre délibéré sur les compétences que nous voulions voir assumer à l'échelle intercommunale c'était la première brique de la métropole nous délibérons ce soir sur la deuxième brique la construction de services entre nos collectivités la mise en commun de nos expertises et compétences respectives à chaque fois que cela peut rendre l'action publique plus efficace et améliorer le service rendu mettre fin à la concurrence entre nos collectivités et faire le pari de leur complémentarité c'est le pari que nous vous proposons ce soir merci le maire monsieur Breuil oui monsieur le maire mes chers collègues nous sommes assez surpris du vote émis le 7 novembre dernier par le conseil de l'agglomération les élus souhaitent c'est en effet le terme qu'ils emploient que le secteur des affaires économiques s'occupe aussi de l'accompagnement vers l'emploi des publics les plus en difficulté moi je dirais quelle générosité quelle grandeur d'âme il ne vous a sans doute pas pourtant échappé qu'il existe dans notre pays un organisme national Pôle emploi en l'occurrence qui s'occupe déjà de cela avec des résultats bien médiocres j'en conviens mais je ne vois pas comment vous pourriez faire beaucoup mieux car s'il existe bien aujourd'hui des publics en difficulté vis-à-vis de l'emploi c'est d'abord et avant tout parce que ces emplois n'existent plus c'est certes regrettable on le regrette mais la formation et l'accompagnement ne peuvent pas tout vous n'allez pas transformer tout le monde en médecin avocat pilote de ligne musicien ou même footballeur professionnel il y avait il n'y a pas bien longtemps foultitude d'emplois que tout un chacun quels que soient les hasards de la vie pouvait quand même occuper ouvrier à la chaîne mais il n'y a plus d'usine mineur mais il n'y a plus de mine ouvrier agricole mais il n'y a plus d'agriculteur ouvrier dans les abattoirs mais tout ce que nous mangeons aujourd'hui vient d'Espagne ou d'Allemagne pompiste ou agent péagé mais les pompes à essence et les péages sont tous automatiques point sonneur dans les transports en commun mais là aussi l'automatisme a remplacé l'homme avec les résultats que l'on sait en termes de fraude et de déshumanisation des rapports sociaux et on pourrait multiplier les exemples alors il nous paraît donc très surprenant que l'on ne profite pas de ce transfert de compétences vers l'agglomération pour revoir l'utilité réelle des compétences que nous nous sommes auto-attribuées au nom du sacro-saint principe de compétence générale que l'on puisse peut-être pas réorienter facilement des gens de 50 ou 55 ans me paraît une évidence mais nous avons quand même dans ces populations-là des gens jeunes plus jeunes qui pourraient après formation être réorientés vers des missions plus efficaces et plus utiles comme par exemple l'aide à la petite enfance la prévention la propreté et Dieu sait que Grenoble en a bien besoin la sécurité et j'en passe alors penser qu'il existe aujourd'hui des communes de l'agglomération qui veulent conserver en direct cette compétence ça m'affiche quelque peu avec Pôle emploi et l'agglomération ce sera plus un doublon mais un véritable triplon je vous remercie merci monsieur Cazeneuve oui merci nous ne voudrions pas qu'au détour d'une de deux délibérations qui se voudraient un peu techniques on oublie la finalité qui est les politiques et qui porte sur justement la politique économique qui est conduite au niveau de l'agglomération c'est l'occasion pour nous donc de vous redire que nous ne partageons pas votre votre vision de l'économie votre vision qui considère que la croissance est une idéologie dépassée considérons que la croissance est toujours une nécessité même si elle doit se faire dans une économie soucieuse des matières premières et soucieuse du recyclage de ne pas épuiser les biens de la planète nous considérons que l'attractivité n'est pas une posture consistant à dépouiller son voisin mais est une posture destinée à créer des emplois sur notre territoire et donc ce que nous avons entendu jusqu'ici sur la politique économique telle qu'on veut la développer au niveau de l'agglomération nous a paru à la fois confus et inquiétant et donc c'est pour nous l'occasion de vous redire notre opposition à cette posture là d'autre part la métropole a décidé également de dénoncer la convention avec le centre de gestion et nous considérons aussi que c'est une erreur parce que on n'improvise pas un savoir-faire dans la gestion des personnels et par conséquent nous sommes plus que dubitatifs sur les conséquences de cette décision d'ores et déjà d'ailleurs ce que l'on constate c'est qu'il y a parmi les personnels beaucoup d'inquiétudes sur la capacité de la structure métropolitaine à s'organiser dans des conditions décentes et efficaces les retours que nous avons sont pour le moins pour le moins des retours d'inquiétude à ce sujet enfin comment ne pas rappeler que nous sommes là en train d'alimenter une structure qui à l'heure qu'il est a toujours été dans l'incapacité jusqu'ici de nous fournir un organigramme de son système c'est-à-dire que depuis un an nous réclamons que la métro nous dise qui fait quoi et nous ne sommes pas arrivés jusqu'ici à obtenir que la hiérarchie nous explique à quoi sont employés les personnels de la métro alors voilà pourquoi nous nous opposons à ces délibérations et nous opposons un peu plus encore à celles concernant les services communs non pas que ce soit une mauvaise idée c'est une très bonne idée les services communs mais dans l'état actuel de la structuration de la métro ça nous paraît une idée un peu précoce je veux dire par là que ça nous paraît actuellement une usine à gaz telle que c'est prévu telle que c'est exposé cette imbrication des responsabilités entre la ville et la métro ça nous paraît d'une complexité qui vient s'ajouter déjà à un système qui a du mal à trouver sa respiration son mode de fonctionnement son organisation et donc par conséquent il nous paraît très plus raisonnable de différer cette décision de création de services communs dans l'attente d'une métro qui se soit stabilisée dans ses fonctions voilà pourquoi nous voterons contre ces délibérations merci madame Sala attendez je me suis trompé de micro ou on vous entend pardon je ne sais pas si je me suis trompé de micro non c'est bon il est peut-être un peu faible ou si vous pouvez le rapprocher un petit peu parce qu'on ne vous entend pas très bien oui je voudrais je voudrais revenir deux secondes sur les propos outranciers et démagogiques comme d'habitude de monsieur Braille notamment lorsqu'il évoque les questions d'emploi d'insertion et lorsqu'il évoque le travail fait par Pôle emploi alors il s'avère que je suis salariée de Pôle emploi et je me ferai fort de relayer vos propos monsieur à l'ensemble des presque 5000 salariés qui travaillent à Pôle emploi Ronald ils seront ravis de voir à quel point vous appréciez leur travail je peux vous dire pour y travailler quotidiennement les efforts qui sont faits par Pôle emploi alors évidemment avec des résultats qui sont pas toujours à la hauteur de nos espoirs mais vraiment entendre vos propos de cette manière ça me révulse à proprement parler je reviendrai donc sur les délibérations dont nous avons ouvert le débat et vous dire d'emblée que notre groupe votera pour ces deux délibérations qui suivent celle qui est ouverte et la suivante puisque en effet notre groupe vous le savez est favorable à l'avènement de la métropole nous y avons contribué au plan local comme au niveau national et nous considérons que c'est une chance pour nos territoires et une chance pour les habitants nous intégrons parfaitement ce qui a été dit dans sa présentation la nécessité voire l'obligation de procéder au transfert des compétences au transfert des ressources financières ressources humaines logistiques correspondantes et nous intégrons également parfaitement la complexité de l'opération qui demande du temps et des étapes intermédiaires notre intervention se veut avant tout être une alerte faire en bonne concertation avec les agents concernés faire en bonne concertation avec les organisations syndicales et enfin transférer les compétences et les ressources en évitant d'aller au-delà du strict bonsoir du strict nécessaire de ce que la loi impose et de ce que nous avons convenu à la métropole comme ici c'est vrai que Grenoble bénéficie d'expertises reconnues notamment en matière des ressources humaines et en matière de prévention des risques professionnels pardon il s'agit donc de ne pas déposséder démunir la ville de ses compétences encore utiles puisqu'il existe encore un certain nombre et il restera encore un certain nombre de métiers techniques voilà donc je pense notamment à ces compétences RH telles que la prévention des risques professionnels aussi notre groupe souhaite que des points d'information soient organisés régulièrement au moins sur ces deux sujets qu'il soit fait un bilan d'étape étayé dans les six mois qui viennent dans six mois plus exactement en commission ressources et en commission métropolitaine nous voterons pour les deux délibérations qui suivent merci y a-t-il d'autres prises de parole madame madame tabelle merci je souhaitais toujours en reprenant effectivement l'approche qui a été proposée par Yann Mangaburu de présenter à la fois le projet de délibération sur les services communs et les transferts mettre en avant le fait que nous souhaitons en premier lieu et l'objectif est bien de continuer à améliorer la qualité du service public la métropole est une métro de 49 communes avec plus de 400 000 habitants et la ville de Grenoble 150 000 une ville de Grenoble qui s'est structurée et ça vient d'être souligné au travers d'un certain nombre de services qui historiquement ont acquis de nombreuses compétences d'où la volonté grenobloise de mettre au service de ce projet de métropole l'expertise et la compétence d'un certain nombre de nos services il est intéressant de souligner que le premier service un des premiers services communs que nous mettons en oeuvre à partir du 1er mai concerne la santé la prévention et la sécurité au travail il est important effectivement de noter que pour réussir une métropole une métropole de projet nous devons accompagner les agents les services qui sont transférés depuis le 1er janvier qui le sont à compter du 1er mai et qui le seront encore à partir du 1er juillet de cette année il s'agit bien évidemment d'être soucieux et c'est l'intérêt et le souci des élus de la ville de Grenoble mais aussi de mes collègues de la métropole de veiller au bien-être de l'ensemble des agents de nos collectivités que ce soit la ville de Grenoble et la métro le service commun a pour objectif de partager effectivement l'expertise entre la ville et la métropole de pouvoir travailler à la fois sur des missions opérationnelles mais aussi fonctionnelles et bien évidemment d'avoir un travail d'audit et de suivi engagement que nous avons pris auprès des organisations syndicales pour pouvoir faire un retour de la mise en oeuvre de ces services communs que nous pourrons bien évidemment mettre en application et que nous pourrons donner dans le cadre de la commission ressources notamment je souhaitais souligner le travail que le service santé prévention sécurité a conduit depuis plusieurs mois puisque la mise en oeuvre à partir du 1er mai a nécessité bien en amont des rencontres régulières une mise en oeuvre effective à partir du 1er mai et ensuite la création d'un projet de service qui sera travaillé à la fois avec les effectifs grenoblois et les effectifs de la métropole il s'agira bien évidemment de travailler sur l'animation et la mise en oeuvre d'une politique métropole de prévention des risques professionnels puisque en tant qu'employeur nous avons le devoir de protéger nos agents d'améliorer leurs conditions de travail et de se soucier de l'accompagnement social et de santé nous avons aussi le souci de préserver la qualité de vie au travail et de coordonner les actions de formation et de prévention au niveau des deux CHS que la ville et la métro organisent bien évidemment nous continuerons à accompagner à avoir un accompagnement individualisé au niveau des agents qui en sont dans le besoin je voudrais finir mon propos en reprenant les remarques de monsieur Breuil tout à l'heure et souligner que la société notre société c'est la diversité et que cette diversité là on la retrouve aussi dans les actions de nos collectivités et dans les différents métiers que nos agents métropolitains et communaux exercent et il me semble que nous ne devons pas opposer mais bien évidemment travailler tous en commun pour pouvoir construire une métropole de projets et améliorer la qualité du service public et c'est dans ce sens là que nous installons nos deux premiers services communs à partir du mois de mai et que nous en installerons d'autres à partir du mois de juillet et que nous resterons toujours soucieux de la qualité du bien-être et nous serons vigilants dans la mise en oeuvre de ces services communs merci merci s'il n'y a pas d'autres prises de parole je vous propose donc de mettre ces deux délibérations aux voix donc la délibération numéro 2 sur les transferts des personnels municipaux au 1er mai donc qui ne participe pas au vote qui s'abstient qui vote contre Front National groupe UMP UDI Société Civile qui vote pour rassemblement de gauche et de progrès rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes cette délibération est donc adoptée délibération numéro 3 qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre Front National UMP UDI Société Civile qui vote pour rassemblement de gauche et de progrès rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes cette délibération numéro 3 sur les services communs et la création des services communs est donc adoptée nous passons à délibération numéro 4 portant sur le transfert du service public de l'eau potable à la métropole et c'est madame Olmos qui présente la délibération mes chers collègues en 2013 la ville de Grenoble a choisi de transformer sa régie en société publique locale eau de Grenoble en s'associant avec d'autres communes il est devenu possible de distribuer l'eau pure et non traité de Rochefort plus largement et donc de partager plus largement les coûts fixes de production dans le même temps Grenoble fait alors le choix de garder une régie simple la régie contrôle politiquement le service public quand la SPL gère l'exploitation de ce service par le biais de conventions la régie continue ainsi de fixer les prix eux-mêmes débattus tout comme le budget et les investissements avec le comité des usagers donc pas de changement pour les grenoblois à la veille du transfert de la compétence liée au service public de l'eau potable à la métro au 1er janvier 2015 la SPL Haute-Grenoble et la SPL Sergadi fusionnent la SPL Haute-Grenoble absorbant la SPL Sergadi issue du cierre le syndicat intercommunal des eaux de la région grenobloise toutes les communes actionnaires bénéficient ainsi de l'expérience et du savoir-faire de la gestion des deux SPL et peuvent mutualiser leurs moyens pour maintenir une qualité de service public de l'eau reconnue en France comme exemplaire l'objet social de la SPL Haute-Grenoble s'inscrit intégralement dans le cadre de la compétence transférée la loi oblige les communes actionnaires a cédé plus des deux tiers de leurs actions à la métropole ce qui représente pour la ville de Grenoble un transfert de 284 834 actions sur les 427 250 actions détenues initialement Grenoble détiendra alors 20,18% du capital de la SPL il est proposé d'effectuer cette session à titre gratuit selon le principe de l'eau paye l'eau les dépenses et investissements effectués par la collectivité au titre de ce service public étant équilibré par les recettes perçues auprès des usagers il est donc nécessaire suite à ces sessions d'actions par les communes actionnaires dans la SPL Haute-Grenoble et suite à la fusion absorption de la SPL Sergadi par la SPL Haute-Grenoble de mettre à jour les statuts de la SPL Haute-Grenoble pour rappel le capital est passé après fusion de 4,3 à 7,056 millions d'euros pour un total de 705 600 actions à 10 euros chacune une nouvelle répartition des sièges des administrateurs doit également être faite et il est proposé qu'elles se répartissent ainsi 12 administrateurs pour la métropole 3 pour la ville de Grenoble 2 pour le Siergue et 1 pour les actionnaires minoritaires je vous remercie merci monsieur Breuil oui monsieur le maire mes chers collègues j'ai déjà eu l'occasion l'année dernière d'exprimer mes craintes au sujet des sessions de part de nos SEM et autres SPL lorsque l'on a commencé à nous présenter cette opération de grand dépeçage au profit de l'agglo maintenant nous y sommes le grand dépeçage il a commencé certes les usagers vont continuer à avoir de l'eau au robinet et de l'eau de bonne qualité j'en conviens fort mais quand même céder sans rien avoir à dire 2,8 millions d'euros de part sociale à titre gratuit ça a quand même et vous en conviendrez tous avec moi un petit goût amer c'est le pouvoir de gestion et donc de décision qui s'éloigne une fois encore du citoyen je ne suis d'ailleurs pas fondamentalement hostile aux principales de ces agglomérations dans un certain nombre de sujets dont l'eau fait d'ailleurs partie au même titre que l'économie les transports la voirie mais l'expression employée dans le rapport l'eau paye l'eau ne doit pas nous faire oublier que ce sont quand même les grenoblois qui eux seuls ont valorisé cette SPL et ont permis d'importants excès de trésorerie qu'on a été d'ailleurs bien contents de trouver il n'y a pas longtemps l'agglomération n'est pas selon nous encore une instance démocratique monsieur Ferrari ne s'est absolument pas présenté au suffrage en tant que président de l'agglo il doit son siège à un petit arrangement entre lutte gauche et je dois vous dire monsieur le maire qu'il n'aurait pas été idiot et je le pense très sincèrement que vous soyez en tant que maire de la plus grande ville de l'agglomération et de loin président de cet agglo comme monsieur Gérard Collomb l'est à Lyon ou comme l'étaient ses prédécesseurs messieurs Barr et messieurs Noirs enfin monsieur Barr et messieurs Noirs aujourd'hui on apprend d'ailleurs que les réunions du conseil de l'agglomération s'espacent au profit de réunions de bureaux exécutifs qui tient ces réunions quasiment à huit clos ce n'est pas à proprement parler le fin du fin de la démocratie à moins qu'on m'ait mal expliqué les choses bien sûr bref je crains qu'avec ce genre de méthode le grenoblois moyen soit petit à petit dépecé de ses droits le comble pour une ville qui se prétend être quand même à l'origine de la révolution française alors le grand hold up il a manifestement commencé avec une victime tout désignée les grenoblois quant à l'agglomération les juristes et autres fiscalistes pourront vous dire qu'elle s'enrichit sans cause réelle et sérieuse je vous remercie mais ce n'est pas fini je peux vous en faire d'autres monsieur Casnav oui enfin nous nous sommes posé cette question de la valorisation des actions il s'avère qu'il y a deux cas de figure pour la valorisation des actions soit c'est la ville dans son budget ville qui a constitué le capital et le patrimoine de l'entreprise de la société haute grenoble auquel cas elle aurait dû vendre ses actions à la métro et le deuxième cas c'est lorsque ce sont les usagers eux-mêmes qui par leurs investissements par le prix de l'eau ont fait en sorte de constituer ce patrimoine et ce capital à ce moment là il n'y a pas de facturation à faire entre la métro et la ville donc on s'est posé cette question mais la réponse paraît juridiquement assez claire donc le vrai sujet va être de savoir comment s'organise au plan métropolitain la gestion de l'eau nous y travaillons un certain nombre et notre souci est d'essayer actuellement d'élargir encore un peu plus la zone d'intervention de la gestion de l'eau parce que pour la sécurisation pour une gestion plus performante et pour mutualiser les services communs ce qui nous permet de moins faire porter les dépenses de structure sur le prix du mètre cube et bien il est au contraire intelligent d'élargir alors nous y travaillons actuellement et il y a quelques pistes qui se présentent d'un pôle métropolitain qui pourrait y compris associer le voir au nez et le grésil vaudan sur ces sujets donc l'a priori dans notre groupe est plutôt favorable par rapport à cette délibération mais en attendant que la physionomie globale de la gestion soit précisée on se contentera de s'abstenir simplement ce soir merci monsieur Bron oui bonjour bonjour à tous pour une fois on dit à tous c'est bien il n'y a pas que le maire à dire bonjour et à toutes c'est ça la grammaire de la langue française et malheureusement il faudra la changer peut-être un jour alors sur cette délibération bien sûr nous sommes favorables au transfert du service public de l'eau à la métropole et nous voterons pour par contre puisqu'on parle d'énergie j'aimerais saisir l'occasion de revenir rapidement sur la situation qu'on a appris il y a deux jours de GEG nous avons été surpris à la fois sur la forme et sur le fond de la décision qu'on a appris par le Dauphiné libéré deux jours avant le conseil municipal alors que c'est une décision d'importance on se souvient tous du conseil municipal d'octobre 2014 à l'occasion d'une délibération qu'attribuait le marché de l'éclairage public de Grenoble à une entreprise du CAC 40 qui était en concurrence avec GEG les salariés de GEG ont envahi le conseil et ils ont contraint le maire à suspendre la séance et à reporter à plusieurs mois la décision en effet ce marché de plus de 17 millions d'euros a été mis en place par l'ancienne majorité mais vous avez eu 7 mois avant le dernier jury pour réajuster la démarche 6 mois ont passé et nous apprenons que vous avez décidé que le marché serait attribué à Citeos comme il avait été prévu Citeos c'est un partenariat Bouygues et Vinci du lourd du point de vue du capitalisme agressif et libéral qu'en pensez-vous qu'en pense votre gauche radicale au bout du compte rien ne change vraiment sur la forme sur la forme c'est pas très correct sur la forme c'est pas très correct aucune information des élus de l'opposition aucune mention de cette décision lors de la conférence des présidents du groupe la priorité a été donnée à la communication à la presse comme nous avons déjà pris l'habitude vous avez pris l'habitude de le faire depuis un an encore une fois l'opposition n'a pas été respectée sur le fond nous aurons l'occasion d'y revenir au mois de mai quand la proposition sera finalisée mais vous proposez déjà de transformer le marché de l'éclairage public en régime municipal dans 8 ans qui sait si vous serez toujours là dans 8 ans mais le comble c'est que pour faire passer la pilule à votre électorat de gauche vous dites créer dès maintenant une régie municipale qui veillerait au respect du contrat passé avec Citeos pendant ces 8 années quel paradoxe car vous savez très bien que ce service existe déjà dans la commune il s'agit du service de la gestion déléguée lequel a été créé déjà il y a de nombreuses années sous l'impulsion d'ailleurs des écolos de l'époque pour assurer le dialogue et le contrôle des satellites de la ville ce service a de l'expérience et il est suffisamment outillé pour assumer ce travail pas besoin d'un artifice de régie inutile je vous remercie monsieur Confesson oui merci peut-être quelques éléments de réponse aux différentes interventions qui viennent d'avoir lieu simplement pour dire à monsieur Bronc la grande braderie qui a lieu actuellement comme il l'appelle n'est pas de notre fait puisque comme l'a rappelé madame Olmos lors de la présentation de la délibération les cessions de part à la métropole sont obligatoires c'est quelque chose qui est prévu par la loi donc on peut le déplorer moi-même et un certain nombre d'élus ici présents sont contre ces constructions de métropole malgré tout la loi elle nous oblige donc à transférer ces compétences et nous ne pouvons faire autrement que d'assurer le mieux possible le transfert de ces compétences et de ces services publics locaux malgré tout il faut quand même savoir que nos élus ici présents et à plus forte raison ceux de la métropole ont fortement agi pour que les acquis qui sont ceux des grenoblois dans le cadre du service public de l'eau potable ont été préservés à savoir que nous aurons toujours une eau pure et non traitée lorsque c'est possible il faut savoir d'ailleurs que c'est une bataille assez intense avec les services de l'Etat pour diverses raisons qui souhaiteraient qu'on traite l'eau alors que ce n'est pas toujours nécessaire il a été aussi préservé le comité des usagers qui a un rôle décisionnaire notamment dans la tarification du prix de l'eau il a été également préservé enfin le caractère 100% public quand même il faut le dire du service public de l'eau potable de la ville de Grenoble puisque à la métro nous aurons également une régie et une ESPL et d'ailleurs on peut se réjouir que via ce passage en régie à terme c'est l'ensemble des communes de la métropole qui entreront dans un service 100% public et il n'y aura plus donc possibilité pour certaines villes de passer des délégations de services publics avec le privé ce qui de cet point de vue est quand même une victoire puisque on voit toujours que le retour en gestion publique de l'eau est profitable aux usagers puisqu'elle inclut à chaque fois un contrôle démocratique plus grand via la mise en place de comités d'usagers et une baisse des prix pour les particuliers par ailleurs je vous rappelle que nous allons même en ce moment plus loin que ce qui a été fait jusqu'à présent au niveau de la métropole avec notamment le vote d'une délibération qui inscrit la métropole dans l'expérimentation de la loi Brotte sur une tarification sociale de l'eau je vous rappelle que l'objectif que nous suivons à terme est d'avoir une gratuité des premiers mètres cubes d'eau ce qui est bien sûr une mesure éminemment sociale qui profitera au plus démuni de nos concitoyens de ce point de vue là d'ailleurs je pense que ça apporte une réponse aux critiques qui ont été formulées notamment dans la presse à notre égard de par le fait que nous ne prenions pas suffisamment de mesures sociales ou que nous n'aurions soi-disant pas de projet on voit très bien au travers de ce type de délibération que ce n'est pas vrai en ce qui concerne donc d'autres interventions alors je vois qu'on a quand même soupçon de bienveillance de la part de monsieur Cazenave sur cette délibération c'est bien parce que c'est vrai qu'il n'y a pas forcément de débat idéologique hyper claquemuré sur cette question là la question d'élargir le service public de l'eau potable aux voies renées et aux grésivaudan pourra se poser mais nous pensons à terme qu'il faut d'abord qu'on arrive à construire et à ancrer dans la durée ce service public métropolitain de faire en sorte que toutes les communes qui n'y sont pas encore puissent y rentrer pour ensuite se poser la question de faire quelque chose de plus large et de plus vaste en tout cas la question reste posée bon on voit que cette délibération sur le service public de l'eau et aussi l'opportunité d'évoquer d'autres sujets monsieur Brond vous retenez certains éléments seulement de ce que nous avons communiqué sur la construction du service public de l'éclairage public au niveau de la ville de Grenoble je tiens à rappeler quand même que ce n'est pas nous en tant que ville de Grenoble ni nous en tant que majorité qui vont attribuer le marché à Citeos mais la commission d'appel d'offres de la mairie et ça aussi c'est régi par la loi à savoir que sauf à truander les procédures de la CAO nous ne pouvions pas revenir sur le choix qui a été effectué dans le cadre de la loi sur les marchés publics par ailleurs la mise en place de la régie municipale n'a pas simplement pour rôle de faire doublon avec le contrôle de gestion on pourra y revenir un petit peu plus tard il a bien été précisé aussi que cette régie devait monter en puissance au cours des 8 ans pendant lesquelles le marché crème était attribué à Citeos et qu'à terme elle serait suffisamment forte, structurée et pourvue en personnel pour reprendre à son compte ce service public et l'exercer pleinement au bout des 8 ans donc on voit bien là aussi qu'on a une vision qu'on a un projet et qu'on le défendra jusqu'au bout je vous remercie je vous remercie je vous invite par ailleurs à faire le débat sur le sujet puisque nous aurons l'occasion à mon avis de passer un certain temps lors du conseil municipal du mois de mai sur la question de l'énergie et de l'éclairage public monsieur Cazenave simplement pour préciser que la question de la collaboration avec le voire Renel Grésil-Vaudan est posée non pas comme ça ex cathédra par moi ce soir elle est posée dans un amendement qui a été voté à la métro sur ce sujet et qui est un groupe de travail qui actuellement se réunit à la métro pour trouver la solution via peut-être un pôle métropolitain sous forme de syndicat mixte donc c'est pas du tout une question théorique tout à fait monsieur Chamussy d'un mot parce que le sujet a été abordé mais nous y reviendrons plus longuement le mois prochain seulement pour dire à monsieur Confesson qu'il ne peut pas affirmer qu'il n'y avait pas d'autre alternative puisque sur GEG à travers l'attribution du marché au groupement Citeos puisque le maire de Grenoble avait écrit à l'intersyndical pour lui proposer la création d'une régie qui aurait mis en oeuvre le plan lumière et donc à la suite de la réponse de l'intersyndical indiquant que les salariés de GEG ne voulaient pas venir et on peut les comprendre compte tenu de ce que cela représentait en termes de sacrifice pour eux sur le plan de la rémunération notamment vous faites ce choix là mais dire aujourd'hui six mois après qu'il n'y avait pas d'autre choix d'abord c'est un peu contradictoire parce qu'il n'y avait pas eu d'autre solution si dès le départ il n'y avait pas d'autre solution on se demande pourquoi vous avez attendu six mois et d'autre part comme vous avez recherché une autre solution si vous l'avez envisagé c'est qu'elle était bien possible juridiquement disons les choses ainsi pour le reste nous nous apercevrons vite que c'est le petit bout de la lorgnette qui est évoqué avec la question de l'attribution du marché de l'éclairage public car le vrai débat il porte sur 91% du chiffre d'affaires de GEG à travers à savoir la question de vos démarches devant le tribunal pour faire annuler la délibération renouvelant la concession de GEG pour 30 ans et c'est un sujet je crois qui va faire rapidement à nouveau surface très bien donc nous aurons donc un débat sur l'éclairage public le mois prochain et de fait évidemment la question du service public de l'énergie portant sur l'électricité et le gaz est un enjeu à la fois de métropole un enjeu de service public un enjeu d'usagers un enjeu de fixation des prix et que celui-là est immense et effectivement en construction à la métropole depuis la délibération votée le 7 novembre 2014 par cette métropole je vous propose s'il n'y a plus d'intervention sur ce sujet de procéder aux désignations donc dans cette nouvelle configuration il y aura 12 administrateurs de la métropole 3 de la ville de Grenoble 2 du Siergue et 1 des actionnaires minoritaires et il nous est donc demandé de désigner les 3 représentants de la ville de Grenoble il est proposé Raphaël Marguet Hakim Sabri et Salima Djidel pour ces 3 représentants il nous faut également désigner un membre titulaire et un membre suppléant pour l'assemblée générale de la SPL Hauts-de-Grenoble pour lesquels nous proposons en titulaire monsieur Sabri et en suppléante madame Djidel donc je mets au voie la nomination des 3 représentants pour le conseil d'administration qui donc qui ne prend pas part au vote Front National Rassemblement de Gauche et de Progrès groupe UMP UDI Société Civile qui vote pour Rassemblement Citoyens de la Gauche et les Écologistes ils sont donc désignés et pour pour l'Assemblée Générale monsieur Sabri titulaire madame Djidel suppléante qui ne prend pas part au vote Front National groupe UMP UDI Société Civile Rassemblement de Gauche et de Progrès et donc qui est pour Rassemblement Citoyens de la Gauche et des Écologistes monsieur Sabri est donc désigné titulaire madame Djidel suppléante je mets ainsi au voie la délibération numéro 4 portant sur le transfert du service public de l'eau potable à la métropole avec les désignations ainsi faites qui ne prend pas part au vote qui s'abstient donc Front National groupe UMP UDI Société Civile qui vote pour Rassemblement de Gauche et de Progrès Rassemblement Citoyens de la Gauche et des Écologistes cette délibération numéro 4 est donc adoptée je vous remercie nous passons à la délibération numéro 5 qui porte sur l'aide de la ville aux opérateurs de logement social monsieur Fristot oui monsieur le maire chers collègues il est question dans cette délibération des aides de la ville de Grenoble aux opérations de logement social qui vont être agréées en 2015 par la métropole et auxquelles la ville contribue pour introduire ce sujet il est important de rappeler que la fondation Abbé Pierre a publié cette année son 20ème rapport sur l'état du mal logement en France le constat est dur sur la situation actuelle c'est une occasion de s'interroger sur les blocages structurels sociaux idéologiques qui se produisent aujourd'hui autour d'une situation pénible pour des millions de nos concitoyens plus de 3 millions et demi sont mal logés en France ces blocages on les voit y compris dans la presse sur des opérations en cours pour lesquelles et bien il est important de tenir bon sur et bien le niveau de logement social dans les opérations rééquilibrer ce logement social sur la commune pourtant le droit au logement est inscrit dans plusieurs textes internationaux à caractère donc constitutionnel mais ces textes ce droit au logement est difficile à mettre en oeuvre la loi Besson de mai 90 s'intitulait elle visait à mettre en oeuvre le droit au logement et cette loi affirme que garantir le droit au logement constitue un devoir de solidarité pour l'ensemble de la nation c'est important de le rappeler le logement social est une des concrétisations de la notion de droit au logement et il existe aussi un droit opposable mais là encore l'obligation de résultat ne sera atteinte qu'au prix d'importants moyens consacrés au logement et je précise enfin ça fait partie aussi de nos politiques la lutte contre le logement non décent tout locataire a droit à un logement décent je rappelle qu'à Grenoble deux tiers des grenoblois remplissent les critères d'éligibilité pour accéder au logement social donc pour nous la politique du logement doit être une politique du logement pour tous une politique de logement social et actuellement je rappelle ou je vous informe que le taux SRU pour la commune de Grenoble est de 21,7% au 1er janvier 2014 c'est le dernier taux qui a été produit et qu'il est important aussi de dire que la loi du flot du 18 janvier 2013 renforce ses obligations de production de logement social pour les communes dont Grenoble puisqu'il faudra atteindre 25% de logement social en 2025 et l'engagement de la municipalité notre engagement est bien entendu de répondre à ce niveau et bien de 25% en 2025 nous avons donc adopté des projections qui fixent des ordres de grandeur c'est plus 400 logements par an qui va donc abonder au taux SRU dont 300 logements neufs sociaux c'est possible avec des logements familiaux avec des acquisitions améliorations 50 en plus des 309 et puis des opérations visant à développer une offre locative abordable dans le parc privé ça s'appelle Loca++ c'est la métropole qui pilote ce dispositif et qui vient s'ajouter et bien aux productions on peut aussi ajouter d'ailleurs les logements neufs spécifiques concernant des personnes âgées ou des étudiants nous pensons que la solidarité doit être mise au coeur de l'action publique afin d'apporter l'aide et le soutien à tous ceux qui ont besoin des personnes en situation de grande précarité aux catégories modestes qui rencontrent des difficultés c'est aussi le cas de jeunes ménages par exemple le cap est bien celui du droit au logement c'est ce que nous appuyons à travers cette délibération donc maintenant pour parler du contenu de la délibération et du dispositif à partir de 2015 sur la commune de Grenoble il vous est proposé une continuité en termes de base de soutien au logement social concernant le type de logement c'est à dire que chaque opération doit produire au moins 40% de logement pour les familles de type T4 ou plus et on reconduit aussi la minoration de loyers au niveau du PLAI qui va plus que les 20% des opérations mais y compris dans les loyers de type plus c'est à dire les loyers sociaux classiques et bien il est demandé aux opérations et c'est à ce titre là que la ville contribue et bien de minorer les loyers au niveau du PLAI à hauteur de 20% des surfaces utiles des logements plus nous améliorons l'aide fixée cette année à 6500 euros par logement produit par Actis et Grenoble Habitat nos bailleurs et à 5000 euros par logement pour les logements produits par d'autres bailleurs sociaux mais il est important que ces bailleurs assurent une gestion locative de proximité et puis nous avons aussi ajouté un dispositif qui concerne la réduction des charges par une économie d'énergie liée à la ventilation performante puisqu'il est accordé une aide de 500 euros par logement si ces logements disposent d'une ventilation double flux qui récupère les calories pour les opérations de logements sociaux agréés en 2015 et réalisés en VFA parce que jusqu'à présent je parlais d'opérations en maîtrise d'ouvrage propre des bailleurs il existe aussi une production de logements sociaux en VFA ce sont des promoteurs qui vendent aux bailleurs les logements il est important de maintenir un plafond de prix d'achat et nous avons donc avec les services étudié à partir d'un bilan fourni un bilan qui exprime le prix de revient des opérations et bien d'établir le niveau du plafond d'achat pour le mètre carré de logement et bien nous reconduisons ce plafond dans la continuité de celui de 2014 à 2050 euros de mètre carré au niveau du prix d'achat en sachant que nous avons travaillé et que nous avons tenu compte et bien de l'effort qui est fait sur le prix du foncier à 210 euros par mètre carré il est même tenu compte d'une certaine marge de 3% pour les promoteurs et qui démontre donc à partir d'un bilan fourni un prix de revient d'ailleurs inférieur au plafond que je viens de mentionner nous remarquons et nous avons appuyé donc notre position de maintenir ce prix plafond parce qu'il n'y a pas de frais de commercialisation ni de risque pour ces logements au niveau des promoteurs puisque ce sont les bailleurs qui achètent il vous est donc proposés et bien un dispositif qui a un prix donc qui a une aide de la ville au logement dès lors que le prix d'achat se situe en dessous du plafond de 2050 euros pour des logements de typologie donc selon la typologie des logements d'ailleurs ou donc quand le prix d'achat est inférieur à 2000 euros par logement la ville apporte une majoration de l'aide 2000 euros donc nous avons si je résume pour être clair et bien 2500 euros d'aide par logement de type 1 ou 2 3500 euros pour un type 3 4500 euros pour un type 4 ou plus et puis une majoration de 1000 euros dès lors que le prix d'achat est en dessous de 2000 euros et je termine pour présenter la délibération en disant que nous avons aussi une aide de la ville aux opérations de logements sociaux qui bénéficient de financements au titre de la reconstitution de l'offre sur la ville neuve le Châtelet ou Mistral réalisé en maîtrise d'ouvrage direct ou en VFA de 5000 euros pour ce qu'on appelle les plus cédés et de 6000 euros pour les logements qui constituent et bien le renouvellement la reconstitution de l'offre pour l'opération Baranatole France à Mistral voilà pour les différentes aides apportées par la ville à partir de 2015 je précise qu'en annexe de la délibération il est fourni l'état actuel de la programmation 2015 et vous avez donc le nombre de logements familiaux le nombre de logements spécifiques et je vous informe que nous avons déjà 65 loca plus plus prévu voilà donc j'en ai terminé je vous invite donc à approuver ces dispositions qui montrent l'engagement de la municipalité en faveur du logement social merci monsieur Fristot monsieur Cazenave demande la parole merci oui il y a il y a plusieurs manières de mettre en oeuvre le droit au logement la manière que vous avez choisi nous paraît dangereuse nous paraît porteuse aussi de contre-performance en voulant porter à 40% plus 10 la part des logements sociaux dans les nouvelles constructions nous pensons que vous allez à l'encontre de l'idée d'une réelle mixité dans l'habitat or ça c'est quand même une question cruciale et c'est malheureusement une leçon que le passé nous a appris c'est que trop de mixité tue la mixité nous avons ça nous avons ça sous les yeux dans notre ville même lorsque des familles qui habitent au sud scolarisent leurs enfants dans les écoles du nord ou dans le privé et les déscolarisent des établissements publics alors si ça vous fait rire c'est que je crois que vous n'avez pas encore pris conscience de la gravité de la responsabilité d'élus qui décident de ces choses là on est là au coeur du sujet de ce qu'une municipalité peut faire et doit faire en responsabilité pour préparer un avenir où la mixité sociale ne soit pas un vain mot mais soit une réalité quand on nous dit que deux tiers des grenoblois sont éligibles réunissent les conditions qui les rendent éligibles au logement social c'est oublier les raisons pour lesquelles ces critères ont été mis en place à l'origine c'était pour avoir dans l'habitat social une palette assez large socialement c'était pour éviter de concentrer dans l'habitat social des populations ayant des problèmes sociaux ayant des difficultés sociales or que faites-vous vous non seulement vous portez à 40 plus 10 la part des logements sociaux mais de surcroît vous concentrez un peu plus les aides sur les catégories les les plus défavorisées c'est à dire que vous allez attirer une population qui va encore être celle qui concentre les plus grandes difficultés alors voilà l'autre manière de répondre au droit au logement c'est ce que certains chercheurs aujourd'hui défendent notamment des chercheurs du CNRS en expliquant que le vrai problème n'est pas de construire à tout va du béton le vrai problème il est de rendre le logement existant accessible à des populations qui en sont exclues aujourd'hui et c'est une autre piste c'est pas la première fois que je vous demande de réfléchir à cette manière de répondre à la question de l'accès au logement social c'est une autre piste qu'il faut qu'il faut explorer comment rendre accessible le logement dans sa diversité à des gens qui aujourd'hui en sont exclus donc nous pensons que vous faites une erreur d'analyse qui pose des problèmes à court terme parce que le privé peine à financer la part de plus en plus grande de logement social que vous lui imposez c'est une c'est un problème à moyen terme parce que la mixité telle que vous la proposez aboutira comme d'habitude dans le passé et les leçons sont là à une ségrégation des populations donc vous préparez un avenir pour cette ville qui est tout à fait détestable et puis vous soutenez également par cette délibération l'approche de la loi du flot qui est une loi qui en réalité alimente encore un peu plus la crise du logement dans ce pays et s'il y a crise du logement il y a évidemment encore plus de difficultés pour tous d'accéder à un habitat correct voilà j'en termine en disant que vous nous aviez promis une concertation exemplaire et une co-construction notamment pour l'esplanade que lisons-nous dans la presse que la concertation pour l'îlot Peugeot par exemple a été vécue très très mal par les habitants qui ont dénoncé une concertation bidon qui ont été extrêmement déçus de voir que en réalité tout ce qui était soi-disant soumis au débat était ficelé d'avance c'est souvent comme ça malheureusement vous avez voulu renouveler l'exercice apparemment vous n'y êtes pas parvenu merci monsieur noblecourt oui monsieur le maire chers collègues nous sommes ce soir en présence d'une délibération extrêmement importante pour la commune et pour les grenobloises et les grenoblois et en même temps assez ambivalente Vincent Fristot l'a rappelé cette délibération propose et nous nous en réjouissons une grande continuité dans les formes et les conditions de l'aide que la ville apporte à la production de logements sociaux familiaux ou pas sur le territoire de la ville qu'il s'agisse des aides directes aux bailleurs du soutien à la production en VFA de la condition mise au soutien au PLUS posée avec le loyer minoré au niveau du PLAI tout cela ce sont des orientations que nous avions défendues ces dernières années et nous nous réjouissons de voir qu'elles continuent à être mises en oeuvre et de ce point de vue je veux pour répondre à l'intervention de monsieur Cazenave que je ne partage absolument pas sur le fond que c'est bien la stratégie mise en oeuvre dans cette ville depuis plus de 10 ans visant à répartir le logement social et à en construire dans tous les quartiers de la ville et notamment à monter la production de logements sociaux dans les opérations dont nous avons pleinement la maîtrise c'est-à-dire les AC c'est bien cette stratégie-là qui évite l'enfermement des ghettos et les quartiers dans lesquels la prévalence du logement social est telle que ça peut ensuite par la concentration de populations en grande fragilité sociale poser des problèmes de vivre ensemble la réponse ça n'est pas moins de logement social c'est plus de logement social mieux réparti dans la ville et dans l'agglomération et de ce point de vue les orientations que Vincent Fristot vient de rappeler évidemment nous confortent à la fois dans la vision que nous avons de l'avenir et dans le travail que nous avions engagé par le passé petite remarque aussi Vincent Fristot n'évoque pas oralement et nous nous en réjouissons le BBC moins 20 que vous aviez évoqué à un moment et je redis ici nos inquiétudes sur des volontés d'augmenter de manière trop importante la performance énergétique du parc social dont je rappelle qu'elle est déjà meilleure que celle du parc privé dans notre ville au risque de freiner la production je crois monsieur Fristot que certains bailleurs ont attiré votre attention sur les risques qu'il pourrait y avoir à être trop ambitieux en la matière je crois qu'il y a un équilibre à trouver entre l'objectif de volume de production et évidemment la nécessité d'avoir aujourd'hui une production de logements sociaux et de logements tout court dans la ville qui soient vertueuses au plan environnemental mais au-delà de cette continuité dont nous nous réjouissons cette délibération suscite des inquiétudes importantes de notre groupe sur l'avenir du volume de la programmation de logements sociaux familiaux avec 321 logements sociaux familiaux proposés dans cette délibération nous sommes dans une moyenne de ce qui a été produit ces dernières années il n'y a pas de rupture de charge de la part de la nouvelle municipalité et c'est somme toute assez logique puisque l'essentiel des opérations inscrites au sein de cette programmation relève d'initiatives prises parfois il y a de très nombreuses années puisque ce sont pour la plupart des opérations parfois importantes qui ont fait l'objet de contentieux de recours de relance de concertation ou de difficultés pour les bailleurs à boucler financièrement le montage des opérations donc nous sommes dans une programmation qui est la traduction et c'est assez logique dans le logement social on travaille sur le moyen et le long terme donc ça n'est pas un reproche en tant que tel à ce stade c'est assez logique c'est une programmation qui est en fait à ce stade un héritage du mandat précédent mais ce qui nous interroge c'est au delà des principes que vous avez rappelés monsieur Fristot au delà des rappels juridiques que vous avez faits c'est notre méconnaissance de la stratégie globale que poursuit aujourd'hui la ville de Grenoble pour le développement du logement social sur la ville cette délibération ne fait que poser un cadre d'aide qui nous semble être un bon cadre mais ce cadre n'est rien sans des impulsions extrêmement fortes qu'il s'agisse des actes qu'il s'agisse de la production globale sur la ville production privée comme production publique quelle ambition vous donnez-vous réellement sur les opérations Flaubert et sur l'esplanat dont on vient de parler à l'instant vous l'avez rappelé vous-même pour atteindre les objectifs de la loi du flot en 2020 c'est-à-dire 25% de logements sociaux à l'échelle de la ville il faut être en capacité de produire entre 400 et 450 logements sociaux annuellement c'est un effort considérable pour atteindre le niveau moyen de 340 logements sociaux produits sur le mandat précédent ça a été particulièrement compliqué vous avez pu vous-même constater les oppositions que cela pouvait parfois susciter la nécessité de faire preuve de beaucoup de pédagogie de beaucoup d'écoute et en même temps d'une détermination sans faille faute de quoi le vivre ensemble dans notre commune sera mis en cause alors sauf à avoir une vision malthusienne de la ville à vouloir stopper toute opération privée ce qui serait contraire aux engagements que vous avez rappelés récemment vis-à-vis du monde économique vous êtes dans l'obligation aujourd'hui de donner aux grenobloises et aux grenoblois une visibilité sur les moyens d'atteindre ces 400 450 logements sociaux produits chaque année et nous n'avons pas à ce stade à ma connaissance le début d'une stratégie claire explicité nous savons que cela demandera une mobilisation de tous les partenaires et d'abord de l'échelon métropolitain cela va sans dire c'est une politique qui doit être coordonnée à ce niveau et nous savons tous qu'aujourd'hui il y a encore une surreprésentation du poids de Grenoble dans le parc social de l'agglomération pour mémoire Grenoble représente aujourd'hui 43% du parc social de l'agglomération pour 39% des résidences principales donc il y a un rééquilibrage à opérer mais cette dimension métropolitaine ne peut en aucun cas s'absoudre d'une volonté déterminée j'insiste sur le terme de la ville-centre qui a toujours été à l'avant-garde de ses enjeux sociaux essentiels pour l'équilibre de la ville comme de l'agglomération alors je vous pose la question quelle est votre orientation de travail sur le logement social en termes de stratégie de développement du parc social familial vous évoquez la mobilisation du parc privé le dispositif Loca++ n'est pas évoqué dans la délibération vous en avez parlé dans votre intervention pour évoquer une soixantaine de logements en perspective cette année nous savons vous comme moi que c'est un chiffre tout à fait faible au regard des objectifs qui avaient été assignés au dispositif au départ ce n'est pas une critique j'ai expérimenté moi-même les difficultés pour faire monter ce dispositif en charge mais on voit bien que le passage de ces 340 en moyenne logements sociaux produits chaque année ces dernières années avec une continuité sur 2015 à une centaine de logements sociaux familiaux de plus chaque année nécessite un changement d'échelle y compris dans la volonté politique et à ce jour et c'est un regret nous ne le sentons pas suffisamment il y a urgence à agir il y a urgence d'abord parce qu'une dynamique de production de logements c'est rapide à enrayer on l'a vu au plan national et en partie au niveau local sur la production de logements privés ces derniers mois mais c'est très long à relancer c'est très long à construire chacun essaie ici qu'il y a un décalage entre les orientations les décisions que nos instances peuvent prendre et leur traduction concrète sur le terrain je veux dire ici que l'inertie actuelle ne fragilise pas seulement le présent mais elle fragilise l'avenir deuxième élément qui nous invite à l'urgence vous y avez fait allusion c'est les opérations de renouvellement urbain je pense en particulier aux 130 ménages concernés par la démolition de la barne à l'atolle France à Mistral mais il y en aura d'autres qui vont nécessiter des stratégies de reconstitution de l'offre pour lesquelles aujourd'hui nous n'avons pas de visibilité enfin je le rappellerai très brièvement les besoins sociaux sont immenses lorsqu'on relit l'analyse des besoins sociaux ce que j'ai fait pour préparer cette délibération 2013 du CCAS ça me donne d'ailleurs l'occasion de rappeler à monsieur Confesson que le travail sur la tarification sociale de l'eau et la gratuité des premiers mètres cubes a été engagé par la précédente équipe municipale et qu'une délibération a été votée au sein de ce conseil en décembre 2013 donc c'est un effort que nous saluons mais un an après il serait temps peut-être qu'il avance et qu'il aboutisse dire simplement que cette analyse des besoins sociaux rappelle trois éléments majeurs le premier c'est que la taille des ménages à Grenoble comme dans l'agglomération continue de diminuer nous sommes aujourd'hui à 1,9 personnes par ménage sur Grenoble contre 2,3 à l'échelon national pour mémoire nous avons augmenté le parc de logement sur Grenoble de 41% depuis le début des années 70 alors que la population diminuait de plusieurs milliers d'habitants donc on voit bien que cette tendance lourde qui se poursuit nécessite véritablement d'en prendre toute la mesure et de ne jamais casser la dynamique de production c'est lié évidemment au vieillissement démographique c'est lié à la diminution du nombre de ménages avec enfants sur Grenoble d'ailleurs de ce point de vue je salue vous ne l'avez pas mentionné mais le maintien des dispositions qui favorisent les grands logements les T4 et plus dans les dispositifs d'aide de la ville c'est fondamental que Grenoble qui reste une ville qui compte trop de petits logements continue d'appuyer l'effort de production de logements familial autre élément c'est que le coût du logement à Grenoble reste cher et que la demande de logement social n'a pas diminué ces dernières années et ces derniers mois elle reste à un niveau exceptionnellement élevé ce qui nous engage à l'action et puis dernier élément je conclurai là-dessus c'est que la situation de l'hébergement d'urgence dont on parle régulièrement au sein de ce conseil comme dans l'agglomération n'est pas détachable même si elle relève d'abord d'une responsabilité d'état d'une chaîne qui regarde le logement l'hébergement d'insertion et le logement social et que tromboser la production de logements sociaux comme le risque existe aujourd'hui je ne fais pas de procès d'intention je ne dis pas que c'est votre souhait mais nous avons une inquiétude réelle là-dessus que la dynamique soit cassée et que notre ville et notre agglomération mettent plusieurs années à relancer une production à la hauteur des enjeux tromboser la production de logements sociaux c'est évidemment créer des difficultés aggravées dans la transition entre l'hébergement d'insertion et le parc locatif social et en amont entre l'hébergement d'urgence et l'hébergement d'insertion vous comprendrez monsieur le maire chers collègues qu'au regard de ces interrogations et tout en rappelant notre satisfaction de voir la continuité des dispositions proposées par cette délibération nous avons décidé de nous abstenir marquant par notre vote l'inquiétude que suscite chez nous aujourd'hui l'absence de lisibilité d'une stratégie durable et pérenne de production de logements sociaux à Grenoble et dans l'agglomération merci madame Garnier merci je vais préparer quelques éléments mais je suis quand même extrêmement étonnée par la fin de l'intervention de l'intervenant précédent je ne manquerai pas d'en faire part au président de la métropole qui appréciera cette attaque alors je voudrais rappeler je voudrais rappeler quelques éléments quelques éléments au delà des chiffres dont on fait part dont on fait part certains collègues sur le logement social et rappeler quelle est la réalité de cette demande qui en effet ne connaît pas une famille dans cette agglomération et dans cette ville logée dans un appartement qui est trop cher pour ses revenus qui a du mal à payer qui ne connaît pas un jeune qui ne trouve pas d'appartement pour quitter le domicile parental qui ne connaît pas une personne très âgée qui reste dans un immeuble mal isolé et sans ascenseur qui ne connaît pas de jeunes couples partis habiter à 40 km de Grenoble pour trouver enfin un logement assez grand et accessible à ses revenus qui ne sait pas que des personnes dorment dans leur voiture et par exemple tout près d'ici sur un parking boulevard Jeanpin qui n'a pas honte pour notre société en voyant des enfants grandir dans des bidonvilles et qui ne s'étonne pas à côté de ça en voyant des appartements dans notre ville en vente à 400 000 euros 500 000 euros ou plus ou des loyers de 1000 euros par mois pour un T3 c'est ça la réalité de la crise du logement dans notre ville effectivement beaucoup de personnes ne peuvent pas accéder à un logement compatible avec leurs ressources c'est à dire à des coûts sous le seuil des 35% de ces ressources par contre cela a été dit les deux tiers de la population de Grenoble comme les deux tiers de la population française peuvent prétendre au logement social à l'échelle de la métropole il faut le répéter sans cesse 14 000 demandes de logements sociaux sont en attente et sur ces 14 000 demandes plus de 8 000 ménages sont soit mal logés dans des logements privés trop chers ou même sans logement fixe c'est ça la réalité de la crise du logement qui sévit à Grenoble comme dans d'autres grandes villes françaises d'ailleurs ce n'est pas spécifique à notre ville donc la production de logements sociaux est l'une des réponses à cette crise et c'est l'une des priorités de nos majorités que ce soit la majorité grenobloise ou la majorité métropolitaine la métropole prend ce problème à bras le corps et a dès le mois de décembre dernier voté le projet de modification du programme local de l'habitat pour répondre à ses besoins et en allant vers 25% de logements sociaux sur tout le territoire de la métropole la métro prévoit d'agréer cette année plus de 1000 logements sociaux plus de 1000 et répartis sur 22 communes et non pas seulement sur une, deux voire quatre ou cinq c'est le fruit d'un travail important entre les élus municipaux et métropolitains mais bien sûr aussi des services et des bailleurs sociaux et j'en profite pour saluer au passage le travail de ces services et des bailleurs et des services habitaille foncier de la ville et de la métro qui travaillent déjà d'arrache-pied déjà de concert et en vue de leur prochaine fusion la métropole consacre au logement social un budget en augmentation avec un engagement de 17,7 millions d'euros par ailleurs l'établissement public foncier local a aussi une action dynamique en faveur du logement et a décidé récemment une baisse des frais de portage du foncier et donc une baisse des prix du foncier pour le logement une baisse de 10 à 15% c'est une aide importante à la construction par ailleurs Vincent Fristot l'a rappelé nous tenons bon sur le prix d'achat en VFA c'est en dire en vente en état futur d'achèvement des bailleurs sociaux auprès des promoteurs nous tenons bon face à ces promoteurs qui réclament une hausse alors que les prix de construction ont baissé avec la crise du BTP le dispositif Loca++ remporte aussi un grand succès et il est largement au-delà des objectifs puisque nous avons déjà atteint l'objectif 2015 pour l'agglomération au mois d'avril parmi ces dispositifs dans la métropole la ville de Grenoble prend bien sa part avec 371 logements prévus cette année soit moitié plus que le minimum qui est imposé par la loi du flot qui est 255 par an et ces logements sont bien répartis sur l'ensemble des quartiers pour améliorer la mixité sociale et contrairement à ce qu'on entend parfois ce qu'on voit parfois dans la presse dans certains les projets sont bien lancés à l'esplanade sur la presqu'île et à Flaubert aller voir l'annexe de la délibération mais nos actions ville et métro se portent aussi sur la mobilisation de logements privés actuellement vides j'en ai parlé c'est le cas plus plus ça peut être aussi l'acquisition amélioration par les bailleurs sociaux ces logements vides qui sont ensuite rénovés pour être ensuite conventionnés en logement social également un autre volet de nos activités politique habitat politique foncière les deux sont intimement liés puis aussi à relancer la production de logements privés et à des prix abordables nous n'avons pas attendu les sollicitations de certains le travail est fait dans les services pour arriver à des logements abordables pour une partie importante des habitants un appel à projet va bientôt être lancé par la métropole enfin ces actions sont essentielles non seulement pour le logement des ménages mais aussi pour préserver l'emploi dans le BTP des emplois non délocalisables et accessibles à divers niveaux de qualification cette action publique est primordiale alors que le privé est en pleine crise et par rapport aux 1000 voire 1400 logements sociaux qui seront agréés par la métropole en 2015 comparant-le au nombre de logements privés lancés en 2014 seulement de 700 logements moins que le public donc ensemble ville et métropole nous avançons pour répondre et freiner la crise du logement merci y a-t-il d'autres interventions non je crois que cette question est effectivement centrale autour du logement car avec les différentes crises qui nous frappent et les différentes formes de précarité le logement reste le point central pour tous les habitants pour pouvoir construire leur vie dans toutes ces dimensions et nous partageons il me semble assez largement au sein de ce conseil municipal le fait qu'il y a aujourd'hui un logement trop cher en tout cas qu'il est inadapté au moyen des habitants et des grenobloises et des grenoblois le logement ne reste pas trop cher il a fortement augmenté il a fortement augmenté pendant une quinzaine d'années il s'est stabilisé depuis deux ou trois ans mais on ne peut pas dire qu'il reste trop cher il a fortement augmenté et ça nous interpelle évidemment tous il y a une deuxième dimension il y a à la fois tous ceux qui cherchent aujourd'hui un logement qu'ils soient hébergés par des proches de la famille qu'ils soient hébergés dans des logements qui ne correspondent pas à leur nouveau cadre familial qu'ils soient à la rue il y a aussi ce phénomène de décohabitation dont parlait monsieur Neublecourt mais c'est un phénomène qui on le voit dans l'analyse historique qui est faite dans l'analyse des besoins sociaux qui est en train de se réduire nous sommes passés de quasiment 3,7 habitants par logement il y a une quarantaine d'années à un peu plus de 1,9 aujourd'hui il y a eu une baisse extrêmement rapide jusqu'à 2,1 habitants par logement depuis une grosse dizaine d'années cela se tasse à la fois sous l'effet je pense de décohabitation qui sont toujours aussi fortes mais qui sont maintenant installées le taux de décohabitation et de recomposition familiale n'évolue plus beaucoup et puis évidemment l'enjeu du vieillissement de la population sur ce constat qui est que nous avons besoin de produire du logement social il faut rappeler que ce logement social pour en revenir à ce que disait monsieur Cazenave sur le fait qu'il fallait regarder comment rendre le logement actuel accessible il faut juste partir d'un constat de réalité le loyer moyen dans le privé est au-delà des 10 euros le mètre carré aujourd'hui dans les logements privés non réglementés et dans le logement social qu'on pourrait également appeler logement réglementé puisque finalement il y a des subventions et des aides publiques auparavant fortement de l'Etat qui s'est retiré tout en dénonçant la baisse de la construction de logements sociaux mais l'Etat s'est retiré fortement en une petite quinzaine d'années des subventions au logement social donc c'est les collectivités qui ont pris le relais et la ville de Grenoble y a pris toute sa part également dans les équipes précédentes il y a donc une subvention en échange d'un loyer modéré et ce loyer modéré il est entre 5, 6, 8 euros au maximum pour ceux qui sont les PLS mais pour les PLAI donc les plus sociaux ils sont aujourd'hui un peu au-dessus des 5 euros par mètre carré on voit que le différentiel entre ces 5 euros le mètre carré et les plus de 10 fait qu'on a là évidemment un besoin de loyer réglementé donc un besoin d'acteurs publics autour de ce logement social un besoin également pour que les fruits de ce logement social cette gestion soit accompagnée d'une gestion urbaine une gestion de proximité avec les habitants et que les moyens financiers qui sont tirés également des loyers soient réinjectés dans le logement social et ne partent pas faire autre chose donc il y a là une volonté forte de construire du logement à loyer réglementé du logement social en termes de répartition vous dites monsieur Cazenave que c'est une erreur d'aller vers l'aide au PLAI ou que les taux de 40% que nous avons mis dans le plan local d'urbanisme que nous avons modifié en décembre seraient une erreur parce qu'ils concentrent mais c'est au contraire c'est cela qui permet de déconcentrer le logement social puisqu'aujourd'hui il est concentré dans un petit nombre de quartiers qui sont partis parfois de 100% de logement social que petit à petit on en voit les difficultés et ce travail qu'il y a à faire même si ce logement social était dans les années 60 et 70 une amélioration de vie conséquente pour l'ensemble des françaises et des français qu'il a permis de sortir de la situation que nous connaissions avec il y a 40 ans 65 000 personnes qui habitaient dans les bidonvilles on a résorbé ces bidonvilles ils réapparaissent mais ça a été résorbé aussi avec ce logement social là et dans ces périmètres là maintenant il y a des quartiers qui par contre ont 1%, 2% de logement social parfois encore moins et c'est dans ces quartiers là à une échelle de proximité de quelques milliers d'habitants qu'il faut construire de la mixité de l'offre de logement je n'irai pas parler de la mixité sociale puisqu'on a derrière un petit peu de mal à caractériser au-delà de la diversité des situations de précarité économique ou pas mais donc c'est bien dans l'introduction de logements sociaux dans des quartiers qui aujourd'hui en ont peu et c'est ce qu'a fait la modification du plan local d'urbanisme que nous avons voté au mois de décembre et qui de fait reprend cet objectif d'être à la norme 2012 donc la norme d'il y a déjà 3 ans moins 20% car il nous faut être prospectif et si on veut aussi trouver des solutions qui soient bonnes pour tout de suite et qui soient bonnes pour le futur il ne nous faut pas toujours regarder dans les rétroviseurs et construire sur les normes d'il y a quelques années l'exemple de la caserne de Bonne a montré qu'il était possible de construire dans ces conditions là avec un fort taux de logement social et avec un quartier qui fonctionne car à la petite échelle d'un quartier enfin en termes de stratégie vous l'avez dit monsieur Neblecourt c'est des stratégies de long terme nous avons marqué notre volonté forte de développer le logement social je l'ai marqué personnellement en prenant la présidence d'Actis ce qui n'avait pas été fait par un maire de Grenoble depuis 100 ans et selon la logique qu'il nous faut nous investir mobiliser l'ensemble des élus à la fois les élus de la ville mais également à l'échelle de la métropole car nous savons qu'il y a là une disparité dans l'offre de logement social extrêmement forte dans la métropole et que ce défi qui a été entamé dans le mandat précédent par Jean-Philippe Mott est maintenant le cheval de bataille de la majorité métropolitaine cette stratégie de construction du logement social elle passe donc par l'implantation de logements sociaux dans des quartiers qui aujourd'hui en ont peu dans des opérations qui font qu'il y a une échelle humaine à l'échelle du quartier qui permet de bien vivre ensemble qui permet qui passe à la fois par la construction par des promoteurs privés dans le cadre de VEFA de vente en futur état d'achèvement mais également par le pilotage des opérations villes sur le foncier dont nous disposons dans le cadre des AC ou pas mais nous poussons pour la construction de logement social sur le foncier que nous contrôlons directement ou indirectement la coordination des acteurs et je crois que nous sommes attelés avec Marie-Vonne Boileau présidente de Grenoble Habitat à coordonner les acteurs de la ville mais également plus largement nous coordonnons l'ensemble des acteurs pour ne pas perdre d'opportunités et puis ça a été dit également par du travail autour de comment basculer du logement privé qui aujourd'hui a des loyers importants trop importants pour le pouvoir d'achat des ménages et ça a été dit également qui sont souvent dans des conditions d'isolation thermique inférieures à celles du logement social comment les basculer dans le logement social ça a été fait sur quelques opérations cela ne restera pas en termes de masse à l'échelle des enjeux mais c'est un secteur à développer de même qu'il y a eu quelques expérimentations que nous avons lancées depuis que nous sommes là sur du changement d'affectation et de logement de surface qui était des surfaces de bureaux vers du logement social également il y a 100 000 m2 de bureaux vides à Grenoble plus de 2 ans de commercialisation parce qu'ils ne correspondent pas à l'offre parce qu'ils sont dans des conditions là aussi de réhabitation déplorables et donc c'est des expérimentations que nous souhaitons développer donc la stratégie est claire elle est à la fois forte sur la ville elle est forte également au sein de la métropole et je crois qu'à la fois les dispositifs de réhabitation thermique comme Murmure et sont doublement votés lors du dernier conseil ainsi que les dispositifs locales plus 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 cette volonté et cette volonté partagée de développer le logement social le loyer à loyer réglementé dans la métropole je crois que cette ligne elle est claire elle est tracée et nous avançons dans cette direction en étant bien conscient à la fois de la complexité à la fois de la durée des projets qui durent souvent 4, 5, 6 ans et plus pour les voir émerger à la fois également de cette ambition résolue à travailler sur cette question du logement qui est bonne pour l'emploi qui est bonne pour l'environnement et qui est bonne évidemment pour le développement humain de chacun et pour le pouvoir d'achat de chacun je vous remercie nous aurons l'occasion tout au long de ce mandat de revenir sur cette question du logement social à la fois au sein de ce conseil et au sein de la métropole je mets au voie cette délibération numéro 5 portant sur l'aide de la ville de Grenoble aux opérations de logement social qui ne prend pas part au vote qui s'abstient le Front National le Rassemblement de Gauche et de Progrès qui vote contre nos groupes UMP, UDI Société Civile qui vote pour le Rassemblement Citoyen de la gauche et des écologistes cette délibération est donc adoptée je vous remercie nous passons à délibération numéro 6 qui porte donc sur les aides de la ville de Grenoble cette fois-ci donc la concrétisation en fait pour la SDH et Grenoble Habitat un petit mot de monsieur Fristot très rapidement il s'agit de l'ancien dispositif qui était en place suite à une délibération de décembre 2013 et il s'agit d'appliquer l'ancien dispositif dans le cadre de deux opérations une opération externe à Notre-Dame opération qui est d'ailleurs été en difficulté quand nous sommes arrivés il y a un an et nous avons réussi à répondre aux questions des riverains apaiser ce dossier qui n'avait pas fait suffisamment l'objet d'instructions en matière de circulation notamment chemin de Gorde et donc on a une opération qui débouche aujourd'hui qui est dénouée avec 38 logements sociaux qui sont donc aidés à travers cette délibération et puis une autre opération concernant Grenoble Habitat avec 10 logements aux 22 rues Guilmer voilà ce qu'il est proposé d'accompagner d'aider dans le cadre donc de cette délibération bien monsieur Breil oui monsieur le maire je n'avais pas spécialement l'intention d'intervenir sur cette délibération et surtout sur celle d'avant mais c'est vrai que lorsque j'entends une de nos collègues dire qu'il y a des immeubles dans lesquels on trouve des appartements à vendre à 400 000 500 000 600 000 euros et plus j'ai envie de vous dire que si ces prix sont annoncés dans les agences immobilières c'est qu'il y a des gens qui sont prêts à payer ce prix là alors on peut discuter sur l'origine de leur argent mais il y a des gens qui sont prêts à mettre cet argent peut-être parce qu'ils aiment les immeubles haussmanniens peut-être parce qu'ils aiment marcher sur des parquets haches et avoir des cheminées en marge chez eux c'est possible mais il y a peut-être aussi je vais peut-être me faire un peu incendier par certains mais tant pis j'en prends le risque je suis là pour ça dans cette assemblée il y a aussi des gens qui apprécient d'être un peu tranquille qui apprécient d'être particulièrement en sécurité qui apprécient d'avoir des portes blindées des interphones et tout ça c'est un peu pénible alors pour prouver un peu ce que je veux dire j'ai retrouvé un document que vous avez sûrement tous reçu qui vient de la société Actis et je voudrais simplement vous dire ce que dit le président enfin l'administrateur de la confédération syndicale des familles c'est quelque chose que j'ai reçu comme sûrement vous tous et il dit les locataires tirent la sonnette d'alarme quant aux conditions de vivre ensemble vandalisme agression absence de mixité sociale le sentiment qui nous anime s'apparente aujourd'hui à une non-assistance à immeubles ou quartiers en danger alors je ne dis pas que toutes les actions que vous proposez soient sans intérêt j'ai bien conscience qu'il faut améliorer des choses mais comprenez aussi qu'il y a aussi des gens ceux qui ont la chance de pouvoir le faire ils sont prêts à mettre un paquet de pognon pour vivre le plus tranquillement possible à Grenoble et c'est vrai que ce n'est pas forcément dans des logements où il y a 40% de logements sociaux j'en suis absolument désolé mais c'était là c'est une vérité je vous remercie au moins c'est clair d'autres prises de parole madame Boileau merci monsieur le maire c'est pour vous dire que je ne participerai pas au vote de cette délibération mais puisque je profite de cette occasion pour dire quelques mots sur notamment ce qui a été évoqué concernant l'esplanade pour rappeler que tout d'abord l'esplanade est une opération privée à 75% dans une SCI où il y a effectivement 25% de Grenoble Habitat mais c'est surtout 75% d'un investisseur autre que Grenoble Habitat donc nous avions prévenu et y compris les riverains y compris certains qui aujourd'hui manifestent leur désapprobation de ce projet qu'il ne serait pas possible à cet endroit de pouvoir élaborer quelque chose d'ailleurs qui était prévu depuis de longue date donc c'est un peu compliqué nous faisons tout ce qu'il est possible pour nous de faire pour aller auprès de la population et en parler avec eux ça a déjà été fait au cours d'une réunion publique ce sera repris encore et il y aura certainement des possibilités de faire des choix sur ce projet là avec les habitants sur notamment ce qui sera maintenu du garage puisque nous devons le préserver étant donné qu'il est classé ça c'est une première chose la seconde chose qui me fait toujours un peu qui fait toujours un peu un peu un peu mal quand on l'entend c'est quand on dit toujours il y a trop de logements sociaux 40% c'est beaucoup alors je voudrais rappeler une opération qui a été faite il y a un certain nombre d'années qui est notamment l'opération Hoche où il y a beaucoup de gens qui habitent à cet endroit là et je ne crois pas et pourtant il y a des gens qui habitent puisque quand j'étais présidente d'Actis j'ai des souvenirs de les avoir rencontrés au moment notamment du projet de réhabilitation de cet endroit et qui disaient qu'ils ne voulaient surtout pas en partir et pourtant ils avaient été installés dans ces logements ils avaient eu l'attribution dans les années 84-85 et ils ne voulaient pas en partir il y a d'autres opérations qui ont été faites aussi dans ces années là qui ont été terminées puisqu'elles avaient été commencées sous du bedou et terminées par les attributions du temps d'une municipalité où certains d'entre vous participaient et aujourd'hui ils ne veulent toujours pas en partir je pense notamment au logement dans les vignes des vignes de l'Île-Verte etc. il y en a beaucoup d'autres comme ça donc c'est difficile certainement pour eux qui peut-être nous écoutent ce soir d'entendre que finalement c'est toujours trop le logement social alors c'est rude par contre ce en quoi je trouve que vous avez raison monsieur Cazenave c'est sur la question de la réhabilitation du logement existant mais ça c'est une opération extrêmement complexe et tout le monde sait bien que dans ce pays le droit à la propriété est totalement inaliénable et donc aller il y a déjà l'opération murmure mais aller imposer par une loi je ne sais pas comment d'ailleurs que l'on puisse rénover des logements pour pouvoir les louer à des taux qui seraient compatibles avec des ressources modestes et bien c'est certainement malheureusement pas pour demain la veille et pourtant ce serait comme vous le dites certainement très juste de faire ça mais hélas nous nous heurtons au droit à la propriété et comment faire il y a certainement des possibilités peut-être murmures améliorées et ça il faut le faire il y a aussi des accompagnements qui sont faits notamment par la fondation Abbé Pierre par un toit pour tous où il y a justement des accompagnements qui sont faits dans des logements qui sont dans le privé très diffus dans le diffus mais c'est une opération des opérations qu'il faudrait continuer poursuivre et augmenter mais ça ne peut pas se faire hélas massivement et pourtant ça c'est un vrai vivier d'emplois qui ne sont pas délocalisables donc il y a effectivement des remarques qui sont justes simplement ça ne peut pas se faire comme ça d'un claquement de doigts donc pour le moment je trouve qu'il faut essayer de faire en sorte que et c'est regrettable que le monsieur Neublecourt ne vote pas cette délibération je pense parce qu'il fut un temps où nous n'étions pas tout à fait nous étions dans l'opposition nous aussi et nous avons toujours voté les programmations mais si on ne fait pas plus c'est qu'il y a aussi des impossibilités il faut aussi savoir que les programmations elles tiennent aussi aux questions de l'état et ça vous le savez bien donc profitons de cette délibération celle qui était précédente pardon pour dire que heureusement que nous continuons à faire du logement social et qu'il faudra continuer à en faire parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui en ont besoin et pas des gens qui sont dans la très grande précarité des gens qui sont dans des conditions dans des classes moyennes tout simplement je vous remercie Monsieur Cazenave Oui je ne comptais pas prolonger ce débat mais je suis quand même contraint un peu de là d'y revenir parce que je crois véritablement que la question de la réhabilitation c'est une question effectivement qui n'est pas seulement locale c'est une question nationale la politique du logement c'est des budgets considérables dans ce pays et c'est une ce sont des budgets considérables qui sont mal employés qui n'ont pas l'efficacité voulue qui n'ont pas ils ne percutent pas assez sur l'objectif qui est de loger tout le monde de loger toutes les catégories sociales donc c'est à cela que j'appelle c'était une révision de cette politique du logement je trouve que la loi du flot de ce point de vue là est passée complètement à côté de la plaque elle a même produit des résultats tout à fait opposés à ce qui était à ce qui était visé bref le débat le débat rebondira certainement dans d'autres enceintes sur ces sujets je voudrais dire pour Hoche que j'avais à l'origine annoncé que Hoche ne vieillirait pas bien que ce quartier aurait des problèmes et il a des problèmes et vous savez très bien que vous avez des plaintes des habitants sur le vivre ensemble dans ce quartier vous le savez très bien oui ou non bon donc moi je pense que il faut effectivement faire en sorte que le logement social se diffuse plus dans la ville et que historiquement il s'est construit parce qu'il fallait répondre à des arrivées massives de population à des époques il s'est construit massivement mais aujourd'hui c'est pas en essayant de rattraper très vite ce déficit là qu'on va dans le long terme construire une ville équilibrée je pense qu'il faut faire très attention à ces équilibres sociaux et je pense qu'on n'est pas en capacité surtout quand on voit la manière dont le vivre ensemble se dégrade la manière dont les valeurs ont du mal à se transmettre et bien je crois qu'on doit réfléchir un peu plus aux décisions qu'on prend et à la durée dans laquelle ça va s'inscrire et la gestion de ces projets vont s'inscrire Hoche est justement le contre-exemple par rapport à ce que vous voulez faire quant à l'esplanade si 75% du programme est privé mais alors pourquoi avoir voulu annuler le programme précédent il fallait laisser faire les choses si vous considérez que parce que c'est privé c'est pas de votre responsabilité et bien c'est quelque part nier le rôle de la décision de l'urbaniste donc vous avez effectivement lancé une constatation pour redéfinir le projet de l'esplanade et il y a un mécontentement qui s'exprime qu'il s'agisse de la partie privée ou publique du projet n'a que peu d'importance il s'exprime il est là et votre opération de séduction elle n'a pas l'air de bien fonctionner monsieur Chamussy oui je voudrais à mon tour ajouter un mot en réponse à ce qu'a indiqué madame Boileau aux réflexions qu'elle a formulées personne ici n'a dit il y a trop de logements sociaux du tout pas du tout pas du tout moi je vous le dis aujourd'hui on est à 21% l'idée ça pourra choquer peut-être l'idée que à terme il y ait 25% de logements sociaux à Grenoble pour ce qui me concerne ça ne me fait pas trembler une seconde ça ne me pose personnellement aucun problème la question c'est la vitesse à laquelle on atteint cet objectif parce qu'à partir du moment où on fixe un impératif pour atteindre cet objectif trop proche évidemment compte tenu du volume compte tenu de l'inertie par l'immobilier on s'astreint on s'impose des objectifs sur les opérations nouvelles qui là effectivement de notre point de vue sont excessifs oui des programmes tels que vous les initiez tels que vous les avez vous les permettez avec la révision du PLU des programmes à 40% de logements sociaux de notre point de vue c'est excessif de notre point de vue à terme cela créera des difficultés la seule chose c'est que bien évidemment c'est là où c'est extrêmement pernicieux c'est qu'en réalité ce sont des bombes à retardement parce que c'est pas au début que les difficultés arrivent c'est pas quand l'opération est livrée quand le quartier est tout neuf quand tout fonctionne mais ce sont mais c'est dans la durée quand le quartier vieillit que les difficultés apparaissent et que ceux qui le peuvent parce qu'ils ont non les moyens s'en vont et à ce moment là on rentre dans ces logiques de ghetto que chacun a pu constater dans un certain nombre de quartiers à Grenoble ou d'ailleurs dans d'autres villes et c'est bien parce que nous avons une attention un souhait une volonté une détermination que puisse se construire dans la ville une réelle mixité et un logement social de qualité que nous considérons que le volume que vous imposez 40 voire 40 plus 10 même est excessif et va faire dysfonctionner dans la durée un certain nombre de quartiers mais sur l'objectif moi 25% de logements sociaux dans la ville encore une fois pour ce qui me concerne ça ne me pose aucune difficulté donc il ne faut pas dire qu'il y a des gens qui disent qu'il y a trop de logements sociaux la question c'est le rythme lequel on construit et nous notre attachement à un logement social notre attachement à un logement social de qualité notre attachement à la mixité sociale nous fait considérer c'est notre point de vue que le rythme de construction que vous imposez est excessif Monsieur Dames-le-Cours souhaiter réagir oui deux mots et puis une explication de vote d'abord pour me réjouir et je le fais sans malignité de la liberté de parole de Mathieu Chamussy par rapport aux positions de sa famille politique généralement sur le logement social c'est un propos auquel on peut pour partie souscrire même si je lui rappelle que pour les opérations qui ont été construites à 30 ou 35% de logements sociaux et sur lesquelles on peut commencer à avoir un petit peu de recul je pense à Boucher-Yé-Vialet je pense à la caserne de Beaune vous constaterez comme moi que ces questions de vivre ensemble sont plutôt favorisées je parle par exemple du rôle des équipements sociaux et des équipements familiaux sur ces secteurs par cette mixité sociale importante dans les secteurs oui on peut faire les cassandres et annoncer l'apocalypse la réalité c'est qu'aujourd'hui ce sont des quartiers où on vit bien et ce sont des quartiers dans lesquels et je sais que nous y sommes tous collectivement attachés ici à part peut-être une petite minorité c'est important que les services publics trouvent une mixité de besoins et de populations et permettent la rencontre entre des habitants qui vivent des réalités culturelles sociales différentes et je crois qu'il y a des beaux succès dans ces quartiers qu'il y a un vivre ensemble qui existe et que c'est le témoignage que cette volonté de mixité opération par opération cette volonté de cesser de concentrer les populations en difficulté dans des zones de relégation je crois qu'elle a déjà démontré auprès des grenoblois sa pertinence et de ce point de vue il faut se réjouir de ce qui est annoncé ici pour sa continuation pour autant je veux redire ici et c'est ce qui va expliquer pourquoi nous allons voter pour cette délibération alors que nous étions abstenus sur la précédente que l'abstention sur la délibération précédente puisqu'on a été interpellé là-dessus est une abstention d'exigence ça n'est pas une abstention pour manifester un désaccord c'est parce que nous avons constaté que depuis un an nous n'avons pas vu d'initiative concrète annonçant vous avez expliqué que vous aviez sorti les opérations que nous avons votées là dont une qui était en difficulté il faut saluer cette réussite absolument et nous allons le faire par notre vote positif mais pour autant du point de vue général nous n'avons pas encore de vision notamment sur les productions sous maîtrise d'ouvrages ZAC public ou les objectifs de production dans le diffus chacun sait que la production dans le diffus elle est compliquée à anticiper et qu'elle est tributaire d'un nombre de facteurs importants notamment évidemment du contexte socio-économique alors que la production en ZAC sous maîtrise publique permet d'afficher des objectifs volontaristes et c'est en ce sens que nous appelons de votre part à une clarification en tout état de cause pour la délibération qui nous intéresse sur ce débat nous sommes dans l'application de règles antérieures et dans la réalisation d'opérations et à chaque fois que vous ferez avancer la cause du logement social dans cette ville vous nous trouverez à vos côtés donc nous voterons cette délibération je vous remercie pour conclure ces débats qui sont riches et je crois qui montrent l'intérêt de tous à cette question qui est à la fois structurante pour chacun de nous structurante pour les habitants structurante pour l'aménagement urbain de la ville il faut peut-être souligner quelque chose d'abord sur la concertation il faut en fixer les règles et elles ont été clairement fixées sur les splanades dès le début à savoir que nous avons dit que dans cette concertation il y avait un prérequis à savoir que la grande esplanade ne serait pas constructible et donc ce n'était pas soumis à concertation c'était une décision et deuxièmement que sur l'îlot Peugeot notre priorité était de faire émerger ce dossier qui était en négociation dans des négociations un petit peu enlisées et que donc la co-construction porterait sur le reste du quartier que sur cette îlot là nous cherchions à sortir de la négociation ce que nous avons réussi et nous nous en sommes réjouis effectivement pour comme l'a dit Olivier Noblecourt tout à l'heure ne pas freiner la dynamique aussi de construction de logements sociaux on sait que c'est des projets qui durent des années donc il est important je crois qu'en concert d'être clair savoir si on fait juste de la concertation sur des petites variables et c'est ce que nous avons fait sur le projet de l'îlot Peugeot au maximum de ce que nous pouvions ou si on co-construit en partant du diagnostic partagé etc c'est en cela que petit à petit nous gagnerons je crois la confiance de nos concitoyens il est important également de dire que dans cet objectif qui est manifestement partagé même par le groupe UMP-UDI société civile de 25% de logement social il faut effectivement ou par monsieur Chamussy pardon manifestement j'étais trop loin dans mon interprétation il nous faudra discuter de à quelle vitesse à quelle vitesse car les plans que nous proposons là même s'ils sont ambitieux et même s'ils nous feront tout pour les atteindre nous fixent un horizon en termes d'atteinte des 25% qui est déjà à 10 ans et si nous étions restés à 30% ce n'était plus 10 ans mais environ 40 ans que nous fissions comme objectif donc si 25% de logement social ça va bien mais c'est pour dans 40 ans je crois que nous avons sur cette question du logement comme sur la question peut-être similaire du dirèglement climatique un petit problème de priorité et d'urgence nous partageons peut-être les géobétifs ultimes on aimerait bien que le dirèglement climatique soit réglé la question c'est quand est-ce qu'on s'y met et donc nous décidons de nous y mettre aujourd'hui sur un plan qui sera déjà long car nous avons de la route devant nous sur ce sujet là au moins 10 ans si tous les plans se déroulent comme prévu avec les incertitudes que cela a et notre volonté farouche d'y arriver nous aurons donc d'autres occasions de partager ces débats sur le logement social un débat fort et intéressant pour tous je mets au voie cette délibération donc en précisant que j'ai eu des remontées de madame Daté madame Boileau madame Jidel monsieur Bouzaillenne monsieur Mongaburu qui ne participeront pas à ce vote car étant administrateur de Grenoble Habitat je mets au voie cette délibération numéro 6 qui ne prend pas part au vote donc au-delà de ceux que j'ai cités c'est bon qui s'abstient donc Front National et groupe UMP UDI aux étés civils qui vote pour rassemblement de gauche et de progrès rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes cette délibération est donc adoptée je vous remercie et je vous propose de passer à la délibération numéro 7 qui porte donc sur l'acquisition d'une oeuvre monsieur Tosato voilà je vous cherchais du regard et je vais suspendre donc la séance du conseil municipal pour laisser à monsieur Tosato l'occasion de venir nous parler un peu de cette oeuvre de Mario Mers qui sera acquise par le musée au titre de l'année 2015 et si vous en êtes d'accord je proposerai ensuite de faire la pause du dîner et nous reprendrons ensuite les délibérations 8 et consorts donc je suspends le conseil municipal et je passe la parole à monsieur Tosato bonsoir et merci d'être parmi nous bonsoir monsieur le maire bonsoir mesdames et messieurs les adjoints et conseillers donc effectivement je commence à devenir un habitué du conseil municipal puisque vous m'avez en séance quasi deux jours cette fois-ci oui absolument un peu plus de monde c'est moins dépeuplé que la dernière fois mais c'est avec plaisir que je viens vous présenter la deuxième grande acquisition du musée de Grenoble que nous souhaitons faire donc si vous en êtes d'accord qui est une oeuvre donc qui qui est un artiste italien Mario Mertz qui est considéré comme un des plus grands artistes italiens de la deuxième moitié du XXe siècle alors ne pensez pas que je fais partie d'une filière italienne puisque j'avais présenté il y a un mois Morandi on a eu cette grande exposition Pénone au musée il y a quelques quelques semaines encore et c'est un pur concours de circonstances et je vous engage et vous invite à venir très nombreux la semaine prochaine au musée puisque nous inaugurons une exposition qui s'intitule de Picasso à Warhol sur un bilan des acquisitions depuis un peu plus d'une décennie et vous vous rendez compte que la partie consacrée aux artistes italiens est très limitée donc là il y avait simplement une succession mais qui est intéressante je dirais puisque vous aviez donc pour ceux qui s'en souviennent cette oeuvre de Morandi que j'ai présentée la dernière fois qui est donc un artiste marquant de la première moitié du XXe siècle de l'art italien et vous avez véritablement avec Mario Merz finalement ce qui représente la révolution de l'avant-garde à partir des années 60 alors de Mario Merz nous avions acheté il y a quelques années un tableau de 1960 et qui participe de sa première période puisqu'en fait Mario Merz a véritablement deux périodes très caractérisées dans son oeuvre une première qui est celle qui est à l'origine je dirais de sa vocation d'artiste et c'est exclusivement de la peinture entre 1945 et 1963-64 et puis deuxième période à partir de 1965-66 une bascule avec son adhésion je dirais au mouvement de l'artepo vera qui est un des mouvements marquants de la fin du XXe siècle dans l'art contemporain et il va être finalement un des fers de lance je dirais de ce mouvement et aussi il est né on a présenté avec Pénone le Benjamin du mouvement Pénone est né en 1947 Mario Merz lui est né en 1925 donc vous voyez il y a une génération quasiment qui les sépare et je dirais aussi une culture à la fois qui les sépare et les réunit c'est cette culture de l'Italie qui effectivement pour les artistes italiens est profondément marquante quant à leur sensibilité alors Mario Merz et bien à l'origine il se destine à être médecin il commence par faire des études de médecine et puis la guerre éclate et très vite il va se retrouver à l'âge de 19 ans du côté des résistants il est emprisonné par les fascistes à Turin et c'est dans sa cellule qu'il commence à dessiner c'est à dire que pour lui finalement le dessin l'art c'est une manière de résistance c'est une manière d'affirmer effectivement la suprématie de l'humanité contre tout ce qui cherche à la détruire et ce qu'il dessine dans sa cellule c'est son compagnon de cellule donc il essaie de faire des visages visages extraordinaires et je vais commencer peut-être par vous projeter quelques images alors ça c'est l'oeuvre que nous allons je vous propose que nous achetions mais voilà ce type de visage qu'il fait des visages extrêmement expressionnistes on pourrait dire donc très simplifiés et en même temps je dirais universels c'est le visage réduit à ce qu'il est c'est à dire un contour avec deux yeux un nez et une bouche qui peuvent être à la fois hommes et femmes qui peuvent être à la fois noirs et blancs et qui d'une certaine manière donc représentent justement cette humanité et c'est à travers si vous voulez ces premières oeuvres dans sa cellule finalement il se détermine à devenir artiste et lorsqu'en 1945 il est libéré et bien c'est dans les collines dans les alentours de Turin qu'il va se reconstruire en quelque sorte et les premières oeuvres qu'il réalise c'est ce que vous avez aperçu juste avant cette figure alors je ne sais pas si les images reviennent voilà c'est des évocations de la nature donc ici vous avez une sorte de feuille comme ça extrêmement riche et en fait il va dessiner des herbes il va dessiner des fleurs il va le dessiner et cet enracinement dans la nature c'est quelque chose qu'il va conserver toute sa vie et lorsqu'il va peu à peu modifier son travail à partir donc comme je vous le disais de 1966 1967 et bien c'est d'abord vers les formes de la nature qu'il se tourne et c'est une grande rupture chez lui c'est à dire qu'il décide à partir de ces années là d'arrêter la peinture et de passer à des oeuvres en trois dimensions et donc de basculer si vous voulez dans quelque chose qui était encore une sorte d'art classique avec cette peinture qui était très connotée autour notamment de l'expressionnisme vers quelque chose qui est l'invention d'un nouveau langage et si je vous dis que cette oeuvre précisément qui est une oeuvre emblématique de l'art épovera et bien c'est un paysage vous allez trouver ça complètement absurde et en même temps c'est la vision de l'artiste c'est à dire que finalement cette botte de foin c'est le champ c'est le champ coupé après la moisson et cette sorte d'élément donc qui n'a rien de naturel qui est manufacturé qui est ce néon et bien c'est le ciel d'orage avec les éclairs par dessus le champ donc vous avez tout à coup une sorte de revisitation finalement de thèmes classiques ceux du paysage ceux du rapport à la nature et en même temps un nouveau langage qui se met en place qui est un langage fait d'opposition qui est un langage qui parle aussi de cette société qui est en train de complètement changer en Italie comme en Europe c'est à dire une société rurale qui est en train de devenir une société urbaine une société de l'industrie et dans ce choc entre la botte de foin l'élément naturel périssable et puis cet élément manufacturé et bien il y a aussi cela si vous voulez alors je ne veux pas être trop long je continue une autre forme que Mario Merz élabore à ce moment là c'est la forme de l'habitat c'est intéressant d'entendre tous ces débats qui ont précédé sur l'habitat et Pénone retourne à l'idée de l'habitat premier en l'occurrence l'igloo pour lui qui est l'habitat du nomade qui est aussi celui qui d'une certaine manière évoque la tente la tente du nomade c'est un habitat je dirais là aussi de résistance c'est à dire c'est l'habitat qu'on peut déplacer avec soi-même lorsqu'on est chassé on peut toujours le reconstruire et Mario Merz notamment dans ses années 80 va développer son igloo avec des formes tout à fait enfin des formes et des couleurs tout à fait extraordinaires avec là aussi une alliance de matériaux surprenants puisque vous avez une partie de l'igloo qui est réalisée en plaque de cire d'abeille et une autre partie de l'igloo qui est la toile peinte ce qui nous amène peu à peu à nouveau à la peinture puisque d'une certaine manière et c'est ce qui moi m'a beaucoup frappé quand j'ai travaillé sur l'oeuvre de Mario Merz c'est que lorsqu'il fait de la sculpture et il va être reconnu comme sculpteur à partir des années 67-68 et bien c'est toujours à la peinture qu'il pense et cette peinture d'une certaine façon elle travaille toute son oeuvre sculptée comme par exemple dans d'autres oeuvres fameuses de Mario Merz qui sont ces grandes tables qu'il dessine notamment en forme de spirale et sur lequel il présente finalement tous les fruits de la nature alors on est véritablement là à nouveau dans une sorte de reprise du thème de la nature morte mais évidemment c'est une nature morte vivante en même temps une nature morte périssable évidemment qui s'inscrit dans le temps et le terme d'arte povera voulait désigner aussi chez certains de ces artistes italiens cette notion d'un art qui utilisait des matériaux périssables des matériaux pauvres qui n'étaient pas les matériaux nobles de l'art classique que sont le bronze ou le marbre et puis dans cet imaginaire de Mario Merz il y a aussi cette fascination pour l'Afrique et qui est donc le continent je dirais le continent brut encore où on peut retrouver finalement l'humanité jusqu'à ses sources ce continent qui en même temps tant malmené est mal aimé et en même temps qui est je dirais le continent premier celui d'une certaine façon s'origine l'humanité et il rêve finalement à tous ces animaux d'Afrique qui sont comme des sortes de survivances de la préhistoire et qui sont dans notre époque comme des souvenirs de ce qui nous a précédés très très loin dans le temps et cette projection là aussi dans un temps je dirais extrêmement long infini presque et bien celui en tout cas un temps d'avant les hommes et bien c'est aussi cette durée là qui traverse l'oeuvre de Mario Mertz et qu'il travaille littéralement et puis j'arrive à cette oeuvre que je souhaiterais que nous puissions acquérir pour le musée qui viendrait à la fois compléter l'ensemble Arte Povera du musée répondre à cette oeuvre donc cette figure de 1960 qui a été acquise il y a quelques années par le musée avec une oeuvre donc d'après l'Arte Povera c'est à dire comment finalement Mario Mertz de cette peinture classique que vous avez vue tout à l'heure passe à une peinture totalement repensée totalement contemporaine totalement avant-gardiste et c'est le langage plus on va dire presque de la peinture murale que l'on trouve sur les murs des grandes cités qui d'une certaine façon qu'annonce finalement Mario Mertz on est en 1983 et ses premières grandes peintures je dirais de l'époque Arte Povera c'est à partir de 1977 donc on est vraiment en phase avec tout le travail des graphitistes aux Etats-Unis qui va effectivement repenser finalement le langage du dessin de la peinture d'une manière extrêmement libre extrêmement archaïque et chez Mario Mertz ce qui l'intéresse c'est effectivement cette apparition finalement d'une peinture qui pourrait être une peinture venue d'Afrique une peinture qui n'a pas le poids de la culture je dirais de l'art occidental mais plutôt cette sorte de jeunesse et de dynamisme d'une peinture qui n'a pas encore été faite et qui doit être faite justement par lui alors on a là une peinture qui fait 2m60 par 2m40 donc vous voyez c'est une sorte de main monumentale admirablement peinte avec des projections des coulures des coups de brosse avec des harmonies tout à fait remarquables cette alliance du vert clair avec le rose le rouge et le bleu profond le bleu outre-mer c'est quelque chose de très osé et qui fonctionne admirablement et puis on a cette main cette main symbolique qui est le surgissement du moi c'est la main négative qu'on trouve sur les parois des grottes préhistoriques c'est aussi la main de l'artiste évidemment celle du sculpteur celle du peintre au bout de laquelle effectivement tous les mondes sont possibles et si Mario Mertz a inscrit au sommet de ses doigts la suite de Fibonacci qui est une suite mathématique qui a été imaginée par un mathématicien du XIIIe siècle un mathématicien italien Fibonacci Leonardo Napiz c'est que Fibonacci nous parle de la prolifération dans une suite qui va jusqu'à l'infini et dont le principe est que chaque terme est l'addition des deux précédents donc 1 1 2 2 plus 1 3 3 plus 2 5 et cela jusqu'à l'infini et lorsqu'il casse si vous voulez la logique de cette suite en mettant les deux 1 de part et d'autre de la main c'est qu'effectivement quand on regarde une main les deux plus petits doigts c'est le pouce et le petit doigt et puis jusqu'au majeur donc le 5 qui est le plus grand donc cette idée aussi de progression aussi dans la forme mais aussi progression effectivement dans l'espace voilà donc une oeuvre très importante à mon sens une des plus belles peintures de Mario Mertz et qui viendra véritablement parachever cet ensemble Arte Povera qu'on a constitué depuis des années qui a été déjà je dirais entamée et commencée par mes prédécesseurs Merci beaucoup donc c'est un nouvel artiste de l'Arte Povera après l'exposition Pénone qui fait d'ailleurs la suite dans la délibération et donc on ne fait pas que de l'Arte Povera puisque il y a à la fois par rapport à Mers l'exposition que vous pouvez voir à côté de l'art dans les camps et l'art des camps que nous avons inauguré dimanche hier et il y aura donc l'exposition sur le contraire presque de l'Arte Povera avec le pop art puisque là on va de Picasso à Warhol et donc on ira jusqu'au pop art nous reprenons le fil merci à vous M. Tossato pour votre présence ah alors donc je maintiens la suspension pour lui aussi pardon il faut que j'appuie sur le bouton pour que tout se passe bien excusez-moi de vous retenir 30 secondes supplémentaires je voulais vous remercier je crois au nom de l'ensemble du conseil municipal pour le plaisir et le privilège que vous nous avez fait deux fois de venir nous faire partager votre érudition et votre passion bien connue pour l'art et la culture et je voulais vous informer également que non seulement nous-mêmes et le public présent sur place avait pu en profiter mais également les spectateurs qui nous suivent à distance et qui pour certains nous regardent en différé grâce à l'archivage en ligne des vidéos de notre conseil municipal et dont certains nous ont signalé qu'ils avaient par ce biais pu bénéficier également de ce moment privilégié et donc je vous en remercie doublement merci je reprends le fil du conseil municipal donc je reprends le fil du conseil municipal donc et il y a donc des interventions madame Lemoyne peut-être pour présenter la délibération et après j'ai noté demande de monsieur Chamussy et monsieur Breuil merci alors je pense que je ne sais pas si c'est Pierre ou quelqu'un d'autre qui va présenter la délibération moi j'interviens parce que Corinne m'a demandé de redire en conseil municipal le petit instant histoire des maths que j'avais fait en commission parce que à côté de mon mandat je ne suis pas délu je suis aussi doctorante en maths donc c'était pour la suite de Fibonacci qui apparaît sur ce tableau donc qui est une suite qui a été introduite en 1202 par le mathématicien Léonard de Pise dit Fibonacci et donc qui était à la base utilisée pour décrire la croissance d'une population de lapins donc quand on prend un couple de lapins qui met un mois à devenir adulte puis qui se reproduit tous les mois en donnant naissance chaque mois à un nouveau couple donc on obtient cette suite donc je vous ferai grâce de la démonstration de ceci ce soir bien évidemment et et donc ce sont des lapins qui ne meurent pas parce qu'on est en mathématiques bien évidemment et et donc une autre propriété remarquable de cette suite c'est que le quotient d'un terme par le terme précédent se rapproche de plus en plus au fur et à mesure que l'on avance dans la suite du nombre d'or qui est un nombre qui est également important en mathématiques que l'on retrouve dans divers domaines et qui est aussi important dans l'art parce que certains artistes ont considéré dans l'histoire qu'un rectangle qui avait comme côté un et comme autre côté le nombre d'or avait une certaine harmonie donc qui a été utilisé par certains artistes certains musiciens certains architectes également voilà pour l'instant histoire des maths donc là c'était pour la phase culturelle du conseil municipal je vous remercie et scientifique on voit que les modèles mathématiques parfois sont tirés de la réalité maintenant on cherche à savoir si la réalité peut suivre les modèles mathématiques que nous construisons ça c'est l'histoire du boson de Higgs mais on ne va pas demander à Fabien Malvé de nous en parler est-ce que oui on trouve la suite donc que quelqu'un monsieur Meriot vous souhaitez présenter la délibération en quelques mots puisque madame Bernard donc malheureusement n'est pas parmi nous c'est Olivier c'est Olivier finalement monsieur Bertrand oui monsieur le maire on pourra bien sûr répondre à quelques questions il s'agit donc elle a été présentée bien mieux que moi par monsieur Tosato que je remercie à mon tour d'acquérir donc effectivement cette oeuvre de Mario Mertz donc 5 doigts qui a été présentée il s'agit aussi de la première phase de programmation de la restauration au titre de l'année 2015 donc du musée de peinture et enfin du partenariat média qui a été mis en place et donc déjà dans un premier temps d'un rendu acte du partenariat média qui a été réalisé dans le cadre de l'exposition d'Iuseppe Pénone que vous retrouverez donc dans la délibération et d'une présentation des partenariats média dans le cadre de l'exposition de Picasso à Warhol une décennie d'acquisition donc qui est à venir Merci Monsieur Breuil Oui Monsieur le Maire mes chers collègues je vais faire encore détonner un petit peu dans cette assemblée mais c'est mon rôle je vous le dis une fois encore je suis très content d'être conseiller municipal à Grenoble parce qu'effectivement grâce à vous je découvre tous les jours des nouveaux artistes exceptionnels alors après Pénone voici Mario Mertz un sublime artiste de l'art épovera l'art pauvre art pauvre par les matériels employés mais pas pour le prix je suis quand même assez surpris d'être le premier à vous dire que cette charmante main ces cinq doigts ça va quand même nous coûter 190 000 euros dont 95 000 euros à la charge de la ville passons je vous le dis tout net s'il avait fallu aider un jeune artiste qui nous aurait paru prometteur on aurait peut-être pu se laisser fléchir mais là Mario Mertz il est mort en 2003 M. Tossato nous l'a rappelé c'est une oeuvre qu'un musée italien nous vend qu'est-ce qu'il est gentil ce musée italien vous pensez que le musée du Prado à Madrid vendrait ses Goya ses Velasquez ou ses Zourbaran vous pensez que le riche muséum d'Amsterdam vendrait sa ronde de nuit ou que le loup vendrait je ne veux pas dire sa joconde mais un certain nombre de ses tableaux non bien sûr alors on nous propose d'acquérir cinq doigts et c'est le titre du tableau alors évidemment on en a pour son pognon 2,4 par 2,6 mètres qui fait le tableau pour des cinq doigts barbouillés moi je veux bien alors évidemment la suite de Fibonacci ça fait intellectuel je vais compléter ce que disait notre collègue doctorante en mathématiques le nombre d'or non seulement il est dans cette suite mais il résout l'équation suivante 1 plus que nombre d'or égale le nombre d'or au carré et 1 moins le nombre d'or est égal à l'inverse du nombre d'or je ne sais pas comment on fait pour accrocher ça à la suite de Fibonacci c'est peut-être un des 40 problèmes de Herbert c'est possible vous nous en direz davantage si vous le savez moi j'ai pas la solution en tout cas moi je pense aux mains des artistes de la grotte Chauvet c'est d'actualité vous savez qu'on a inauguré en Ardèche une réplique de cette grotte et qui est effectivement la signature probable de ces artistes je pense que vous avez tous vu les dessins de cette grotte Chauvet ils ont 35 000 ans 400 animaux représentés stylisés en homothésie agrandis plus vifs que de nature plus vivants nous faisant sauter à la figure le mystère de la vie et de l'existence et tout ça c'est de l'art l'art épovera de l'art sublime c'est fait de l'art pauvre avec juste du charbon de bois et un peu d'ocre voilà ce qu'il savait faire il y a 35 000 ans alors mes chers collègues moi me revient à l'esprit une pensée de Picasso on en parlait encore Picasso il a eu la chance de visiter la célèbre grotte de Lascaux en Dordogne et vous savez ce qu'il a dit Picasso après avoir visité la grotte de Lascaux il a dit ça fait 40 ans que je fais de la peinture mais qu'est-ce que j'ai fait ils avaient déjà tout inventé excusez-moi je vous demande de réfléchir à cette pensée alors monsieur le maire mes chers collègues vous allez vouloir bien sûr engloutir 190 000 euros dans ces 5 doigts libre à vous alors qu'on n'a pas un euro pour les musiciens du Louvre que nos finances au taux plus mal 95 000 euros passés muscade alors vous parlez suffisamment de transparence vous avez raison alors moi je vous fais un pari de transparence dans le prochain Greumag Greumag vous faites un duplicataire de ces 5 doigts et vous mettez coût 190 000 euros si ça ne vous plaît pas j'ai une autre solution à vous proposer tous ceux qui allaient voter pour et bien vous mettez la main au portefeuille ça va vous faire en gros 4000 euros par personne et posez-vous la question est-ce que je mettrai 4000 euros de mon pognon personnel pour mettre ça chez moi vous avez le droit de dire oui moi je vous le dis très clairement je dis non et si et si ça ça ne vous convient pas je vous demande de regarder comme je l'ai fait respectueusement religieusement les tableaux qui sont présentés dans l'atrium c'est aussi de l'arte povera parce que les gens qui ont fait ça ils ont fait ça dans des conditions horribles avec les moyens que l'on sait et je vous demande de regarder ces deux chefs-d'oeuvre les 5 doigts et certains des reproductions que nous avons ici et demandez-vous ce qui est vraiment de l'art si pour vous ces 5 doigts ça vaut 95 000 euros faites-le mais ayez au moins le courage de faire un peu de transparence je vous ai proposé quelques pistes je vous en remercie Monsieur Chamussy Oui je serai sur un autre registre Merci Tout de même Bien puisque cette délibération évoque l'exposition temporaire de Picasso à Warhol donc nous allons inaugurer dans une quinzaine de jours c'est pour nous l'occasion de revenir sur le fait que nous serons particulièrement vigilants sur le fait que la ville continue à donner au musée les moyens de maintenir une véritable programmation c'est le premier point que je souhaite évoquer je veux dire quand même que l'annulation l'an dernier de l'exposition d'été a eu des conséquences en 2012 les expositions temporaires ont suscité 186 000 visiteurs en 2013 196 000 et en 2014 et cela s'explique par l'annulation de l'exposition d'été nous sommes tombés à 130 000 visiteurs générés par les expositions temporelles donc une diminution significative et c'est non seulement l'accès à la culture au plus grand nombre qui est touché mais c'est aussi alors je sais que ce mot là vous fait frémir ou en tous les cas ça ne vous dérange pas qu'il soit affaibli mais c'est aussi le rayonnement de notre ville qui est remis en cause par ce genre de décision donc encore une fois nous serons très vigilants sur cette question de la capacité du musée à maintenir un certain niveau de programmation il se pose qui plus est une autre question elle n'est pas générée par votre action depuis un an mais surtout par une inaction un peu plus longue mais raison de plus pour se saisir de la question c'est au-delà de la gestion des expositions temporaires c'est que veut cette ville pour son musée je préférais attendre que le conservateur nous quitte pour ne pas le mettre en difficulté c'est lui qui posait cette question il y a un an et d'ailleurs ma gestion ne s'adresse pas à lui elle s'adresse à vous qui avez la responsabilité politique des moyens que vous mettez à disposition du musée et des moyens que vous voulez mettre au service de la culture parce que il ne faut pas oublier qu'il y a sur la table la question de l'extension du musée qui a été rendue qui est possible parce que dès le début les moyens ont été mis en oeuvre pour que une extension soit possible le moment venu et cette question elle est sur la table depuis six ans maintenant et elle est d'autant plus cruciale que nous savons que le musée dispose d'un niveau de réserve tout à fait considérable c'est une de ses grandes richesses et que les grenoblois sont du fait que ce dossier de l'extension traîne sont privés au fond d'une partie de leur patrimoine donc je pense que ce débat alors bien sûr l'adjointe aux cultures n'est pas là donc il n'est peut-être pas possible d'avoir ce débat de fond ce soir mais je pense que ce débat à savoir que veut cette ville pour son musée ce débat là il nous faut l'avoir dans cette enceinte et le plus tôt sera le mieux merci y a-t-il d'autres prises de parole monsieur Mériot effectivement on aura sans doute l'occasion de redébat de la politique d'acquisition du musée et du projet qu'on porte sur le musée je voulais juste faire une petite mise au point à l'intention de monsieur Breuil parce qu'il a opposé artificiellement les artistes de la Grotte Chauvet et l'Arte Pauvera dans un amalgame comme d'habitude extrêmement douteux effectivement vous le dites vous-même donc vous motez les mots de la bouche très bien c'était juste pour rappeler un fait je siège au conseil régional où j'ai vu les élus du Front National voter deux choses à la fois dans la même délibération voter pour la candidature de la Grotte Chauvet au patrimoine de l'UNESCO et contre le plan de gestion de la Grotte Chauvet voté par le conseil régional donc vous contredisez vous-même au conseil régional et dans ce que vous dites ici donc je tenais à le dire ici vous avez effectivement des pratiques tout à fait curieuses Merci Monsieur Cazenave Oui pour prolonger l'instant culturel je voulais ajouter on l'avait évoqué aussi en commission le fait que ce nombre d'or en fait donné dans le domaine artistique et le domaine architectural enfin était appelé la divine proportion et cette proportion a inspiré nombre d'oeuvres dont les plus antiques d'ailleurs avant même que avant même que les mathématiciens aient pu poser une règle mathématique sur sur ce qui est apparu à postériori comme étant le nombre d'or Léonard de Vinci par exemple en inscrivant l'homme dans dans un cercle et dans dans un dans un triangle non pas dans un triangle dans une étoile a utilisé exactement les mêmes proportions donc cette divine proportion qui est inspirée de cette suite mathématique moi je voulais juste faire deux observations une observation sur la question du marché de l'art nous ne sommes nous ne sommes pas en train de dépenser de l'argent nous sommes en train de d'acquérir un patrimoine ce patrimoine il a une valeur sur le marché de l'art et ce marché de l'art c'est pas nous qui sommes capables d'en juger ce sont les gens qui dont c'est le métier de connaître ce marché de l'art et la question n'est pas aujourd'hui de savoir si ça nous plaît ça nous plaît pas si on le mettrait chez nous ou pas est-ce que la ville de Grenoble en acquérant cette oeuvre fait une opération qui va enrichir ses collections qui va garder une valeur patrimoniale et est-ce que cette collection cette valeur patrimoniale contribue ou pas à une chose qui moi m'est chère qui est le rayonnement de notre ville et je suis heureux de voir qu'aujourd'hui tout le monde s'accorde à reconnaître la puissance de cet outil qui est le musée de peinture mais j'ai le privilège de me souvenir de débats ici dans cette enceinte où vos amis de l'ADES à l'époque nous ont combattu quand Alain Carignan étant maire moi étant conseiller régional à la culture nous nous sommes nous nous sommes démenés pour que ce musée voit le jour nous avions accueilli alors le conservateur en chef qui était Serge Lemoyne qui quand il est arrivé ici a découvert le projet du musée de peinture et quand il l'a confronté à la richesse des collections de ce musée de peinture à la tradition de tous les conservateurs en chef qui sont succédés depuis André Farsi et qui avaient nourri cette collection d'une manière fabuleuse et bien il a fallu augmenter la surface de ce musée et nous avons dû combattre tous vos amis qui se sont opposés par leur vote à toutes les subventions que nous essayons d'obtenir dans ces différentes enceintes alors je voudrais simplement vous dire cela pour que vous ayez un peu d'humilité parfois que vous compreniez que quelquefois ça n'est pas dans l'immédiateté des choses que la vérité existe c'est parfois dans la durée que l'on mesure la vérité des choses effectivement je crois que tout le monde se souvient bien que la première moitié des années 90 les élus de l'ADES sont combattus monsieur Carignan et je crois que d'ailleurs l'ensemble de la population leur en s'est gré ça ne vous honore pas excusez-moi de vous le dire oui simplement pour quelques éléments de réponse en l'absence de Corinne Bernard d'abord pour monsieur Breil monsieur Breil vous refaites l'intervention finalement que vous avez faite au moment de l'acquisition de l'oeuvre de Giuseppe Pénone et vous faites d'ailleurs les mêmes interventions qu'ont fait les détracteurs à l'époque de Courbet ou de Van Gogh on ne va pas revenir sur les goûts et les couleurs chacun sait qu'il est difficile d'augmenter les goûts et les couleurs et puisque vous en restez à des propos mercantiles sur l'acquisition de cette oeuvre deux éléments donc un qui est indiqué dans la délibération bien sûr c'est que l'acquisition de cette oeuvre a fait l'objet d'un avis favorable de la commission scientifique régionale et que donc une participation c'est indiqué sera et prévue et nous prenons part à 50% de l'acquisition de cette oeuvre deuxièmement monsieur Cazenave a déjà parlé effectivement du rayonnement du musée de Grenoble bien au-delà de la ville du département de l'Isère mais en restant sur une réponse mercantile ce musée et le fait que l'exposition que vous avez beaucoup critiqué monsieur Breuil de Giuseppe Pénone ait rencontré un succès particulièrement important c'est même je crois un record pour une exposition d'art contemporain ces expositions participent au commerce à la vie du centre-ville et beaucoup d'habitants et de commerçants notamment nous sont grés d'avoir des expositions et d'avoir un musée qui est en capacité avec des expositions renouvelées d'attirer du monde sur le centre-ville de Grenoble quant au propos et à la demande de monsieur donc Cazenave vous en avez parlé sur le rayonnement on ne peut pas en rajouter beaucoup plus je dirais simplement pour monsieur Chamussy vous avez parlé de l'extension mais comme souvent en conseil municipal vous voulez toujours en faire un peu plus en demander plus on est déjà sur une prochaine exposition qui fait l'objet de différents partenariats qui a l'air d'être apprécié par les différents partenaires qui vont collaborer avec nous autour de cette exposition on verra bien ce que sera cette extension bien sûr vous l'avez dit vous-même en l'absence de l'adjointe je pense que ce débat pourra avoir lieu en commission Merci je crois que ce débat touche avec celui que nous avons eu en début de conseil municipal à la place de la culture dans notre ville à la fois sous toutes ses formes à la fois dans la forme du théâtre ou bien comme spectateur ou bien comme pratiquant comme c'est le cas au théâtre Prémol sous toutes ses formes et d'un autre côté dans d'autres formes d'expression artistique et évidemment celle du musée de Grenoble en est une majeure l'exposition Pénonne a rassemblé 57 000 visiteurs et c'est effectivement la plus grosse exposition pour un artiste vivant donc c'est un franc succès sur un artiste qui rayonne aujourd'hui et qui a pu toucher tous les publics et c'est assez épatant de voir la diversité des retours et finalement de voir que cet art était accessible à un grand nombre de façon assez spontanée et naturelle notre volonté de continuer cette politique culturelle est intense et en ce qui concerne le musée et les musées nationaux cela fait partie de leurs compétences et de leur raison d'être d'acquérir des oeuvres et donc c'est une politique que nous continuons à la fois avec du financement alloué chaque année par la ville de Grenoble à la fois par les subventions que nous pouvons avoir également de l'Etat du conseil régional également pour l'acquisition de ces oeuvres à la fois également régulièrement par les mécènes et les fonds privés qui viennent abonder c'était le cas pour Morandi et qui viennent déclencher des subventions d'Etat conséquentes puisque dans le cas de Morandi c'est 90% de déduction d'impôts pour ces mécènes donc il y a là aussi un engagement du territoire mais qui rejoint un engagement de l'Etat qui continue pour la politique d'acquisition pour la culture également dans cette délibération il y a non seulement cette ambition culturelle que nous portons mais cette ambition de diffusion et de différents partenariats pour que ce patrimoine finalement soit mis en accès à un public le plus large possible suivant les canaux le plus long possible les plus variés possibles également et je crois que c'est tout à l'honneur à la fois de Corinne Bernard et des acteurs culturels de la ville dans leurs différentes sensibilités et dans différents modes d'action que de continuer cette politique culturelle qui est par ailleurs on le voit un peu partout sur le territoire évidemment frappée également par les baisses de dotation de l'Etat car les collectivités se sont impliquées dans la culture fortement comme elles se sont impliquées dans le logement social dont nous parlions à l'instant je mets cette délibération numéro 7 aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre le Front National qui vote pour groupe UMP UDI sous les civils rassemblement citoyen de la gauche et écologistes rassemblement de gauche et de progrès délibération numéro 7 est donc adoptée et je vous propose de suspendre la séance du conseil pour faire la pause du dîner la délibération numéro 9 donc porte sur des attributions de subventions aux opérateurs culturels grenoblois il s'agit de conventions et d'avenants financiers après passage en comité d'avis monsieur Breuil oui monsieur le maire mes chers collègues vous avez érigé la transparence en méthode de gouvernance municipale et on ne peut que vous en féliciter malheureusement au fil du temps sous des rapports de plus en plus épais on cherche parfois des informations un peu pertinentes celles qui permettent d'apprécier ou de comprendre une politique alors excusez-moi mais je vais vous lire 3-4 petites choses que j'ai trouvées dans le rapport et dans ce rapport qui est construit à coup de copier-coller ça semblerait être l'outil privilégié des informaticiens aujourd'hui on cherche désespérément à comprendre le contenu de votre politique culturelle je m'explique alors je vais lire ce que j'ai noté centre chorégraphique de Grenoble 250 000 euros tout de même il y a un article 2 cet avenant engage l'opérateur à réaliser des projets pour lesquels il a été subventionné musique nomade 186 000 euros tout de même article 2 cet avenant engage l'opérateur à réaliser des projets pour lesquels il a été subventionné cinémathèque de Grenoble 171 000 euros tout de même. Article 2. Cet avenant engage l'opérateur à réaliser des projets pour lesquels il a été subventionné. Création dramatique, 100 000 euros. Musique créative du Sud, je pourrais continuer. Alors on avait débattu de ça au cours de notre réunion du 15 décembre, paragraphe C006. Et donc, pensant trouver ces conventions, savoir un peu ce qu'il y avait dans ces conventions, j'ai repotassé un peu mes dossiers. Atelier de recherche et création dramatique, article 2. Cet avenant engage l'opérateur à réaliser des projets pour lesquels il a été subventionné. Musique noble, eh bien mes chers collègues, il y a du nouveau. Ouais, il y a du nouveau. C'est plus l'article 2, c'est l'article 3. Et puis centre chorégraphique, c'est aussi l'article 3, comme les musiques du Sud, etc. Alors mes chers collègues, pourquoi ce l'on rappelle un petit peu humoristique, enfin pour moi ? Parce que nous pensons que si les associations sont libres d'exercer leur talent, elles le font aussi grâce à de l'argent public dont nous avons, nous élus, la responsabilité. Et parce que nous avons la responsabilité de cet argent, nous devons savoir ce qu'elles en font. Et nous devons pouvoir, je pense, facilement, je dis bien facilement, accéder à ces informations. Il ne nous paraît pas normal que le contenu des projets soit à ce point caché, alors qu'effectivement, il se trouve peut-être au 18e alinéa de je ne sais quel rapport. C'est possible, mais ce n'est pas facilement accessible. Ces envenants aux conventions doivent rappeler le contenu des projets pour lequel nous subventionnons ces associations. Avec vous, sous des centaines et des milliers de pages, le mot de transparence plein la bouche. Je suis désolé, M. le maire, de vous le dire, c'est plutôt l'opacité qui est devenue la règle. Bon, je ne vois pas du tout le sens de cette intervention. Les conventions sont de ne pas être fixées. Non, c'est bon, je crois que là, première fois, il y a un effet de surprise, mais ça suffit. Merci. C'est un effet de surprise. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention ? Mme Boucala. Oui, merci, M. le maire. Chers collègues, nous profitons de cette délibération qui accorde un certain nombre de subventions aux acteurs culturels grenoblois pour faire quelques remarques. 13 mois après votre élection à la mairie de Grenoble, nous sommes nombreuses et nombreux à nous demander quelle est votre réelle volonté politique en matière de culture. Tout d'abord, sur le comité d'avis, dans lequel siège pour notre groupe Anoucha Gobian, qui est excusé ce soir. Ce comité devait être, et c'est comme cela qu'il nous avait été présenté, un lieu de travail, de discussion, d'échange entre élus et experts, personnalités qualifiées, sur les montants du soutien municipal aux opérateurs grenoblois, mais aussi sur leurs projets et sur les enjeux de ces acteurs. Or, lors de ces réunions, les dés sont pipés. En effet, ce comité devait être un lieu de transparence et d'objectivité en attribution de subventions. Et dans les faits, voici ce qui se passe. Certains élus, ceux de la majorité, ont des informations dont nous, élus de l'opposition, nous ne disposons pas, comme l'avis des services et le montant des subventions proposées. Dans ces conditions, comment prendre de bonnes décisions ? Comment travailler en amont au sein du groupe sur ces dossiers ? Comment réussir à se déterminer, en toute connaissance de cause, sur des montants, alors que même les membres du comité découvrent sur place, le jour du comité, les montants proposés pour plus d'une soixantaine d'acteurs ou de festivals ? Nous renouvelons donc ici notre demande pour que tous les élus qui siègent au sein de ce comité puissent obtenir en amont du comité les fiches de synthèse complètes avec le montant proposé. Toujours sur le comité d'avis, tous les sujets et les dossiers que vous considérez comme problématiques ont été repoussés au prochain comité qui devrait se réunir au mois de juin. Cela promet. Certains dossiers, comme le petit 38, l'équipe de Chantal Morel, ou encore la fabrique Opéra, déjà reportée deux fois, le laboratoire de sculpture urbaine, n'auront pas de réponse avant le mois de juin. De nombreux acteurs culturels sont dans l'attente d'une réponse de la ville. Par votre faute, ils ne peuvent pas travailler sereinement. Enfin, il nous semble qu'il est particulièrement malvenu et totalement improductif d'étudier dans le même comité des subventions pour les festivals, pour les pratiques amateurs, les opérateurs structurants et le soutien aux artistes. Tous ces acteurs font de Grenoble une grande ville culturelle, mais ils ne sont pas comparables ni dans leur objet, ni dans leur budget, ni dans leurs difficultés et leurs projets. Le comité d'avis ne doit pas être là pour enteriner une décision. Sinon, il ne sert strictement à rien et il devient une chambre d'enregistrement de vos décisions. Il doit permettre un échange constructif entre les élus et les experts. Même si nous ne connaissons toujours pas vos objectifs, vos priorités en termes culturels, une orientation commence à peine à s'esquisser. Tout d'abord, il y a tous ces choix budgétaires, sur lesquels vous passez vite à l'oral et vous ne dites pratiquement rien à l'écrit. Pourtant, ces choix sautent aux yeux lorsqu'on déchiffre les tableaux et que l'on les compare aux années précédentes. Nous regrettons ainsi les baisses de subventions que vous avez faites sur le Festival des Arts du Récit, sur PMI Roctambule et Adra, même si c'est une année où ils ne pourront pas faire leur festival. Vous opérez des coupes budgétaires sans concertation, alors même que ces décisions tuent des festivals, comme vous êtes bien urbains, ou mettre encore plus en difficulté des équipes comme celle de Laurence Rémy à l'Atelier du Possible. Qu'en est-il des festivals comme Roussen Culture, Mistral Courant d'Air, les festivals portés par l'équipe du Théâtre de Sainte-Marie d'Amba, le Festival de Piano, on dirait le Sud ou Parole de Chanteur ? Vous l'avez dit, dans la presse, la culture ne se résume pas à ces festivals dont actes. En effet, toutes ces annulations ne sont peut-être pas de votre fait, mais c'est votre rôle de chercher avec les acteurs des solutions, de les accompagner. Au rythme où les festivals sont annulés à Grenoble, bientôt, il n'y aura plus que quelques gros festivals. Vous n'avez pas hésité à remettre en cause le soutien à des activités artistiques pour des raisons strictement idéologiques. Bien sûr, vous allez nous répondre, et c'est ce que vous faites, que c'est à cause de la baisse des dotations de l'État. Effectivement, cette baisse de dotation aux collectivités n'est pas une bonne nouvelle. Mais quand les moyens baissent, il faut choisir des priorités claires. Vous ne pouvez pas instrumentaliser les difficultés que traversent toutes les collectivités locales pour servir une petite stratégie politicienne. Le budget de la culture doit être sanctuarisé. Il ne doit pas être une variable d'ajustement en période de crise. Évoquons maintenant le chantier des cultures. Projet qui reste très beau sur le papier, mais dont la mise en œuvre reste laborieuse et les conclusions particulièrement incertaines. Ce chantier de culture est aujourd'hui un bel écran de fumée qui ne réussit plus à cacher votre manque de soutien aux petites structures, votre manque de discernement sur les réels enjeux culturels. Il n'y a aucune vision politique. Les acteurs du territoire ne comprennent plus rien. Aujourd'hui, dans les discours, ils entendent que la culture est une priorité. Mais dans les actes, ils réalisent qu'elle ne l'est plus du tout. Il devient donc très urgent de présenter en conseil municipal votre nouvelle politique culturelle afin de ne pas fragiliser plus encore un secteur malmené et qui voit l'avenir de manière très peu sereine. Enfin, permettez-moi de finir mes propos sur la fête des Tuiles, puisque deux dossiers avaient été déposés par des acteurs culturels dans le cadre du comité d'avis et qu'ils ont été reportés au mois de juin, sachant que le comité aura lieu après la fête des Tuiles. Là aussi, les choses doivent être claires puisque nous savons que de nombreux acteurs culturels ont été sollicités pour participer à cet événement. S'agit-il d'un événement financé par le budget animation ou culture ? Si c'est l'animation, ces deux dossiers n'avaient rien à faire dans le comité d'avis. Nous avons lu dans la presse que le budget consacré à cet événement serait autour de 150 000 euros. Pouvez-vous nous le confirmer ? Quelle est aujourd'hui la programmation qui est prévue sur cet événement ? Enfin, on peut aussi se demander le sens d'un tel événement en cette période de contraintes budgétaires, sachant qu'il existe déjà, par exemple, les fêtes révolutionnaires avisiles. Sens d'ailleurs qui nous échappe un peu puisque si on reprend l'histoire réelle de la journée des Tuiles de 1788, on sait que cet événement fut plutôt une révolte conservatrice de privilégiés et de notables, de membres du Parlement du Dauphiné contre des réformes remettant en cause leurs particularismes provinciaux et leurs privilèges fiscaux. Mais bon, peu importe. Au final, permettre l'accès aux cultures pour tous, comme vous le promettez dans votre campagne, c'est élargir, diversifier, renouveler les publics. Mais c'est surtout un formidable levier pour le bon vivre ensemble. Cet accès à la culture, c'est aussi organiser la rencontre entre les publics et les artistes, c'est favoriser l'émergence. Pour cela, donner aux moyens culturels, encourager la médiation, nouer des partenariats et surtout ne déshabillez pas Paul pour habiller Jacques comme vous le faites actuellement de façon trop arbitraire et autoritaire. Vous devez inscrire la politique culturelle municipale dans une vision partagée avec les acteurs de terrain, avec l'État, avec les autres collectivités territoriales, avec des moyens humains et financiers adéquats afin de préserver la vitalité et le foisonnement culturel grenoblois. La question du développement de Grenoble passe bien évidemment par la mise en place qui sera accordée à la culture et à la démocratisation culturelle. Voilà les remarques que nous souhaitions porter à votre connaissance à l'occasion de cette délibération. Nous nous abstiendrons donc, au final, de manière séparée, sur les subventions qui seront proposées issues de ce comité d'avis lors de la délibération sur le financement des associations. Nous nous abstiendrons sur celles qui proposent une baisse de financement. Je vous remercie. Monsieur Caroz. Oui, monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus. Pour répondre au Front national, il y a un modèle de convention proposé par le contrôle de gestion, dont elle s'aspire notamment les rédactions de la culture. Cela nous permet d'avoir effectivement des moyens de surveillance et de contrôle effectivement. Il est bien normal qu'on écrive dans cette convention que l'argent et les subventions données à une association ou à une action culturelle soient utilisées pour effectivement ce à quoi ils s'engagent. Donc effectivement, c'est marqué à chaque fois. Ce sera marqué effectivement à chaque fois. Oui, merci. Moi, je voudrais dire d'abord que j'ai entendu tout à l'heure une présentation assez idyllique des relations avec le monde culturel et ce n'est pas du tout ce que j'ai ressenti dans le comité d'avis. J'ai ressenti au contraire beaucoup d'interrogations, beaucoup d'angoisse, beaucoup de perplexité de la part des acteurs culturels présents dans la mesure où ils ont un mal fou à se faire une idée de ce que vous souhaitez vraiment. Et c'est vrai qu'un an après votre installation ici, on a des décisions qui ont été prises en dehors d'ailleurs des comités d'avis, en dehors de toute concertation. Mais on n'a toujours pas les critères d'une politique culturelle. Quels sont les objectifs, quelles sont les ambitions de la politique culturelle municipale ? Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il y a des décisions au coup par coup. Il n'y a pas toujours très compréhensibles, notamment sur l'histoire des festivals, puisqu'on en supprime un certain nombre, puis on en crée un nouveau. dont les Lyonnais n'ont pas voulu. Bon, et je pourrais multiplier les exemples. Mais donc, dans ce domaine comme dans d'autres, et c'est des domaines sensibles, parce que le lien social, la culture, c'est le lien social. Mais on pourrait parler aussi, tout à l'heure peut-être, dans le socio-culturel, du vivre ensemble. Quelles sont les règles du jeu qu'on voudrait mettre en place ? Le monde a changé, la société a changé, la donne a changé. Quelle est la volonté politique aujourd'hui ? Comment elle s'exprime ? Quelles sont ses priorités ? On ne sait toujours pas, on ne le sait toujours pas. Et ce n'est pas que moi qui le dis, c'est les acteurs culturels qui, aujourd'hui, vous le disent avec une certaine force, je crois. Et j'espère qu'au moins, vous arrivez à entendre ça. Alors, vous nous dites l'austérité. Moi, je conteste absolument cette présentation des choses, parce que l'État, certes, vous a privé de 5 millions d'euros de recettes ou de subventions, d'une année sur l'autre. Mais je répète que les frais de personnel, entre le BP 2014 et le BP 2015, ont augmenté de 6,9 millions d'euros. Et ça, ce sont vos décisions. Ce sont vos décisions. Parce que si c'était parce que le budget n'était pas sincère, il fallait aller devant les tribunaux. Mais comme vous ne l'avez pas fait, ce sont vos décisions. Vous avez augmenté de 6,9 millions d'euros le budget du personnel. C'est dire qu'il y avait donc des marges de manœuvre pour faire autre chose dans la politique de soutien à la vie culturelle. Alors, moins d'expositions au musée de peinture. Fin des subventions aux musiciens du Louvre. Arrêt de nombreux festivals. Ajout d'une journée des tuiles. Si vous voulez qu'on parle de la Révolution française en Dauphiné de 1788, donc un an avant la Révolution et les états généraux du Dauphiné, on peut en parler. Qui a fait cela ? Comment ? Il y a des historiens qui se sont penchés sur le bicentenaire à l'époque. Il y a des archives qui existent sur tous ces éléments. Et effectivement, on s'apercevrait que peut-être cette Révolution en Dauphiné, elle n'est pas tout à fait celle que vous allez essayer de mettre en musique dans les mois qui viennent. Donc, absence de critères, voilà ce qui nous préoccupe le plus. Voilà ce qui fait que nous ne pourrons pas approuver les décisions que vous nous soumettez ce soir, parce que la concertation se limite à des sujets relativement secondaires par rapport aux décisions à l'emporte-pièce que vous avez prises par ailleurs. Je voulais enfin attirer moi votre attention sur un cas, qui est celui de la fin du contrat de Diden Berhamdam avec le théâtre de Sainte-Marie-d'Amba et son festival de piano. Même si celui-ci a exprimé l'idée qu'il pourrait faire valoir ses droits à la retraite, vous savez très bien qu'un artiste, ça ne prend pas sa retraite. Un artiste, ça reste un artiste. Et il me semble que, comme pour d'autres à qui on a indiqué la sortie, ce n'est pas de votre fait, c'est le ministre qui a indiqué la sortie à Jean-Claude Galotta, et pour d'autres, on pourrait peut-être essayer d'accompagner Diden Berhamdam qui s'est donné corps et âme pour sa mission et pour son engagement, sa passion pour le théâtre, pour les belles lettres, pour l'amour de la littérature française. Et je pense qu'il mérite autre chose qu'une sortie avec une porte qui lui claque au nez. Il mérite un accompagnement. Il mérite qu'on lui trouve le moyen de perpétuer quelque part, au moins, ce festival de piano qu'il a créé ici. Moi, j'ai rencontré là-bas, au théâtre de Sainte-Marie-d'Amba, pour la première fois, un garçon qui s'appelle... Je n'ai plus son prénom, Brutman, un guitariste. Jean-Philippe Brutman, un garçon merveilleux, extraordinaire. C'est Diden qui me l'a fait rencontrer à Sainte-Marie-d'Amba. Et donc, il mérite ce garçon, il a ses qualités, il a ses défauts, mais il mérite autre chose qu'une sortie avec un simple l'être de licenciement. Y a-t-il d'autres demandes ? M. Bertrand. Oui, on peut dire qu'effectivement que les acteurs culturels sont en difficulté. Ils sont en difficulté à Grenoble, comme ils le sont à Pont-de-Clé, comme ils le sont à Lyon, comme ils le sont à Lille, comme ils le sont à Bordeaux, à Toulouse, etc. À Toulouse, par exemple, la municipalité a même réussi à augmenter les impôts de plus de 15% et à baisser les subventions aux acteurs culturels. Je ferai simplement référence à un article du Monde du 17 avril dernier, sur les victimes des coupes budgétaires, c'est dans le titre de l'article du Monde. Beaucoup de villes sont citées, beaucoup de villes, gérées par le PS et l'UMP, Grenoble n'est pas citée. Et elles ont tout un point commun, c'est d'avoir fortement augmenté les impôts locaux, 15% à Toulouse, 10% à Lille, 5% à Lyon, à Bordeaux, etc. Et d'avoir baissé leur participation aux acteurs culturels. Alors je pense qu'il faut revenir à un petit peu de retenue quand on remet en cause la politique qui est menée par la ville de Grenoble, surtout quand on soutient le gouvernement et que d'un côté, on nous fait subir les baisses que nous avons à appliquer et que d'un autre côté, on critique les choix que nous avons l'obligation d'effectuer. Pour revenir sur la délibération elle-même, certains nombres de points sur la sanctuarisation telle que ça a été évoqué et qui est souvent évoquée de la culture. Quand on dit sanctuarisation, il y a peut-être aussi un corrélatif à mettre en avant. C'est qu'est-ce que l'on veut du coup baisser ? Puisque de toute façon, il faut baisser. Quel est le choix ? C'est la santé ? C'est le logement ? C'est l'éducation ? Si l'on maintient les budgets pour la culture, il faut en baisser encore plus d'autres. Nous avons fait le choix d'avoir une politique qui regarde chaque projet dans son ensemble et qui n'est pas une politique qui vise à sanctuariser un secteur par rapport à un autre secteur. Nous avons affirmé des priorités pendant la campagne que nous assumons. Pour rentrer dans les détails des interventions, sur la confidentialité, Mme Bucala, je crois que ça a déjà été évoqué lors du précédent Conseil, on ne peut pas, hélas, précéder les comités d'avis de notes qui seraient distribuées aux élus puisque justement, on ne peut pas se permettre que ces notes circulent avant le comité d'avis. Sur les exemples que vous avez cités, vous avez cité par exemple PMI Roctambule qui aurait, paraît-il, ce qui n'est pas le cas, une subvention qui aurait baissé. Je précise par ailleurs que la métro a une subvention qui a été augmentée. Mais ce qui est le plus important, c'est que Roctambule est revenu sur Grenoble parce que nous avons soutenu Roctambule. Il n'était plus sur Grenoble en 2013. Donc on peut difficilement reprocher à la ville de Grenoble une politique qu'elle a faite de manière volontariste. Pareil pour Routes Sainte-Culture que vous avez cité. Routes Sainte-Culture n'a jamais été sur Grenoble. C'est quand même difficile de nous reprocher de baisser une subvention qui n'existait pas. Les années précédentes, c'était un festival étudiant qui se déroulait sur la fac. Nous avons essayé de faciliter la venue de ce festival parce qu'ils nous ont fait une demande. Ça n'a pas été possible pour de multiples raisons que je pourrais difficilement évoquer ici. Donc voilà, je pense qu'il faut avant tout en revenir quand même à des faits. On a une réalité que tout le monde connaît qui est contrainte. Il ne suffit pas d'affirmer, comme le disait un maire précédent, pour être dans le vrai, Mme Boukala. Il y a un certain nombre de projets que nous essayons de soutenir à travers, bien sûr, les comités d'avis, mais aussi à travers la politique culturelle en général. C'est vrai que c'est difficile de mener une politique culturelle aujourd'hui dans les contraintes actuelles face à des acteurs culturels qui sont eux-mêmes, et vous le savez, en difficulté, puisqu'ils subissent depuis plusieurs années 35% de baisse, 35% du Conseil général en 4 ans, puisqu'ils subissent les baisses de l'État. Donc nous sommes là, effectivement, pour essayer d'affirmer une politique dans un secteur qui est sinistré, mais nous ne pouvons pas tout suppléer. Nous essayons de le faire avec les moyens que nous avons, et nous essayons de le faire, donc, dans le cadre d'une politique, je l'ai dit, dans une délibération précédente, qui a été affirmée en juillet dernier. Monsieur Chamussy. Oui. Mme Boukala a posé une question, qui était de savoir, est-ce que vous pouvez nous indiquer ce soir quelle est la programmation du festival que vous allez organiser pour la journée des tuiles ? Il n'y a pas eu de réponse. J'en ajoute une deuxième sur ce point. Vous annoncez un budget 150 000 euros. Est-ce que, dans ces 150 000 euros, vous incluez ou pas les 40 000 euros qui sont facturés par l'association Fusé pour la réflexion sur le contenu potentiel de ce festival ? Je pose cette question, d'autant plus que cela fait maintenant 5 semaines que j'ai écrit à Éric Piolle pour lui demander communication du rapport rédigé par cette association et pour le montant que j'ai indiqué, et que je n'ai toujours pas communication de ce document. Oui, pardon, effectivement, je n'ai pas répondu sur la fête des tuiles, dont la programmation est en cours, effectivement, de précision. Donc ce sera la journée du 6 juin, le samedi 6 juin. Il y aura beaucoup d'événements sur le cours Jean Jaurès et le cours de la Libération avec des événements qui seront dévoilés au cours des jours qui viennent. Sur le budget lui-même, puisqu'il a été évoqué, je le dis à Mme Boucala comme je le dis à l'UMP, il y a bien un budget qui a été fléché et qui est pris sur le budget animation de la ville de Grenoble. Ça a déjà été dit. C'est le budget qui était précédemment utilisé pour les événements d'hiver qui se déroulaient entre Noël et le jour de l'an, qui sont mobilisés pour cette fête des tuiles. Quant au budget auquel vous faites référence, M. Chamussy, c'était un budget sur 2014, si je ne me trompe pas. Ce n'est pas sur le budget 2015 de la fête des tuiles 2015. Il y a eu bien sûr tout un travail qui a été effectué, mais qui ne sert pas qu'à l'édition 2015, ce qui sert à préfigurer ce que pourrait être la fête des tuiles dans les années qui viennent. Alors, juste pour repréciser, puisqu'il y a eu des acteurs culturels qui ont déposé dans le cadre du comité d'avis pour organiser des événements dans le cadre de la fête des tuiles. Est-ce que, puisque le comité d'avis aura lieu après, est-ce que ce sera pris sur le budget culture ou sur le budget animation ? Et pour re-répondre sur le comité d'avis et sur le fait que l'ensemble des informations puissent être transmises à tous les élus, là, je crois que c'est une question de confiance. Pour en avoir discuté avec Corinne Bernard, adjointe aux cultures, elle me parlait plus d'un problème de pression éventuelle qui pourrait être faite auprès des membres du comité d'avis que de confidentialité obligatoire au titre de la région, comme d'autres élus ici. Je siège dans des comités d'avis à la région Rhône-Alpes, dans lequel l'ensemble des élus et des experts ont l'ensemble des informations avec l'avis des services. Donc, pourquoi ce qui est possible là-bas n'est pas possible ici ? Et là aussi, il me semblait que Corinne Bernard, lors du dernier comité d'avis, avait une approche un peu plus ouverte que celle que vous nous donnez ce soir, en disant que potentiellement, pour les élus, ils pourraient avoir ces informations. Donc, nous renouvelons cette demande. Oui, je ne vais pas répondre sur ce point à la place de Corinne Bernard. Je pense que la réflexion, nous sommes en train de la mener au sein du comité d'avis. J'insiste sur un point quand même, c'est que notre comité d'avis, contrairement à ce qui se passe dans d'autres institutions, dans d'autres collectivités, est totalement originale, à savoir que nous partons de très loin, c'est-à-dire d'une collectivité dans laquelle les décisions d'attribution des subventions sur la culture se décidaient dans le bureau de l'adjointe avec le directeur des services, point barre. Nous avons choisi une politique, effectivement, qui est totalement innovante. Donc, forcément, nous tâtonnons un peu, puisque l'innovation, vous qui êtes tous partisans de l'innovation technologique, culturelle, etc., je suppose que vous pouvez nous donner quand même un petit peu de temps pour faire nos preuves sur ce sujet-là. Nous l'avons dit en commission, nous l'assumons. Nous sommes dans un format totalement nouveau, dans lequel, je rappelle, que nous avons souhaité associer des élus de l'opposition. Nous avons des personnalités qualifiées du monde culturel. Nous avons des citoyens tirés au sort et intéressés par la culture. Et enfin, nous avons même un représentant du Synavi, c'est-à-dire des professionnels directement concernés. Donc, tout ça est difficile à gérer, parce que les notions de confidentialité, effectivement, s'imposent dans ce cas-là. Et la comparaison n'est pas raison en la matière, Sarah Boucala, puisque par rapport à ce que nous vivons à la région, et nous en sommes tout à fait conscients, le lien de proximité avec les acteurs culturels du territoire n'est pas du tout le même. Donc, la question de la confidentialité des informations que nous avons à manier avant le comité d'avis se pose de façon bien plus prégnante que quand nous siégeons à la région. C'est pour ça que nous avons fait le choix, effectivement, et je réponds très clairement jusqu'à maintenant, non, bien sûr que non, les élus de la majorité n'avaient pas plus d'informations que les élus de l'opposition, ou les personnalités qualifiées, ou les citoyens, ou le syndicat des acteurs du monde culturel, qui sont dans ce comité d'avis. Tout le monde est à égalité d'informations. Nous fournissons l'information, l'avis des services en séance, et nous débattons là-dessus. Et de quoi débattons-nous ? Nous débattons de savoir si, indépendamment de la valeur artistique d'un projet, puisqu'il est évident qu'une collectivité peut difficilement se prononcer sur la valeur artistique d'un projet, n'en déplaise à M. Breuil, il est nécessaire de se poser la question de savoir quel soutien public nous devons apporter dans un parcours d'artiste. C'est ça que nous interrogeons. Deuxièmement, la question de l'émergence artistique par rapport à la question des artistes installés. Et effectivement, alors à ce moment-là, on peut avoir des désaccords. On a un désaccord avec M. Cazenave, sûrement, sur le fait de savoir s'il est illégitime qu'un artiste qui est installé dans un théâtre municipal depuis plusieurs dizaines d'années, est-ce qu'il est illégitime de dire qu'on doit respecter son droit à la retraite, qui est un droit pour tout le monde, dans le monde artistique comme ailleurs. Et par ailleurs, nous avons effectivement de très nombreuses demandes du monde culturel pour investir des équipements municipaux et les ouvrir à des pratiques plus diverses au bénéfice de l'ensemble des Grenoblois. La question qui se pose aussi dans ce comité d'avis, c'est de savoir si nous soutenons des équipes qui sont par ailleurs aidées par des lieux que nous subventionnons par ailleurs, dans le cadre de la délégation culture. Parce que dans ce cas-là, on peut éventuellement avoir une double source de financement. C'est quelque chose que nous interrogeons en ce moment. Et enfin, nous nous interrogeons sur le montant des subventions, évidemment, par rapport à des systèmes économiques extrêmement différents, entre des porteurs de projets, dont certains ont des taux de subvention qui dépassent les 93%, comme on l'a vu en comité d'avis, et d'autres qui nous demandent des subventions pour 4 ou 5%, donc pour lesquels c'est pratiquement de l'ordre du symbolique, mais ils tiennent à ce symbole de soutien. Voilà ce qu'on débat dans ce comité d'avis. Nous travaillons effectivement pour améliorer notre jugement, pour améliorer la pertinence des débats que nous avons et qui sont extrêmement riches et intéressants. Je rappelle que nous avons siégé deux journées entières de 8 heures. Nous avons encore une réunion au mois de juin. Et c'est effectivement plus compliqué que d'avoir une décision dans un petit bureau avec un nombre très restreint de personnes. Mais ça, nous l'assumons parce que c'est notre façon d'essayer de faire progresser la politique culturelle de la ville. Sinon, pour ce qui est des alternatives, Olivier Bertrand l'a déjà indiqué, j'y reviens donc très brièvement, quelles sont les alternatives ? Dans la mesure où nous n'avons pas de possibilité d'imprimer des billets de la Banque de France dans les caves de la mairie, c'est peut-être dommage, mais c'est comme ça. Nous avons décidé de respecter notre engagement électoral de ne pas augmenter les impôts, contrairement à un certain nombre d'autres villes actuellement. Et voilà. Donc on ne peut pas faire autrement actuellement que de se poser les questions les plus pertinentes possibles pour ajuster les subventions au mieux possible. Voilà. Oui. Moi, pour ma part, le débat ne porte pas sur le travail en comité d'avis, même s'il y a beaucoup de choses à améliorer, notamment sur le retour d'informations, sur la substantifique moelle de ce que font les différents acteurs, leur domaine d'intervention, puis la présentation des dossiers. Enfin, il y a mille choses dont nous avons débattu, sur lesquelles nous avons des divergences, mais peut-être certaines choses peuvent s'améliorer. Moi, ce que je conteste, c'est deux choses. Je conteste d'une part le fait que vous nous prétendiez enfermer dans des contraintes qui sont celles que l'État, dans sa posture austéritaire, vous impose, alors que dans le même temps, vous avez, encore une fois, décidé, c'était quelque chose d'évitable dans une ville qui a déjà une dépense de personnel 30% supérieure à la moyenne de sa strate, vous ayez décidé encore de recruter du monde, et pas dans des services opérationnels, parce que s'il y avait eu des gens recrutés dans les services opérationnels, le matelas qui traînait là-bas autour de Prémol, il aurait été enlevé plus vite. Donc, non mais attendez, c'est les services de terrain dont on a besoin. On a besoin de services auprès du public, et on n'a pas besoin de continuer à alimenter l'armée mexicaine de cette ville de Grenoble. D'accord ? Bon, alors, donc ça, c'est des choix. Vous nous demandez des choix, il y en a des choix. Et je vous en propose, moi. Voilà. Donc, je refuse de me laisser enfermer dans cette... Je me refuse de me laisser enfermer là-dedans. Et donc, ça, je l'ai dit, et je le redis ici, parce que le débat repart sur cette notion de on répartit la pénurie. Non, on a des priorités à établir. On a des priorités. Vos priorités, ça a été de continuer à recruter dans des services fonctionnels, et non pas dans des services opérationnels, et de consacrer les moyens budgétaires à des dépenses de personnel dans une ville qui dépense déjà 30% de plus que la moyenne de sa strat. Ça a été votre choix. Eh bien, je le regrette, notamment pour le secteur culturel. D'autre part, c'est bien de discuter, comme nous le faisons, à l'intérieur du comité d'avis, mais nous ne connaissons toujours pas vos critères. Nous ne connaissons toujours pas vos axes prioritaires, politiques. D'ailleurs, même les acteurs culturels disent, mais qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que vous attendez de nous ? Et ils attendent ça, que vous leur disiez, non pas les choix artistiques, mais les choix politiques. Qu'est-ce que vous voulez ? Voilà, ça, c'est une question vraiment structurante, et un an après, on est bien obligé de constater qu'à ces questions-là, ce n'est pas la co-construction qui va apporter des réponses à ça. C'est vous qui devez nous dire quelles sont les priorités sur lesquelles vous vous êtes fixés. Mais parallèlement, qu'est-ce que nous constatons ? C'est que les choix, ils sont faits par ailleurs. Quand vous supprimez les musiciens du Louvre, c'est bien des choix que vous avez faits, on n'en a pas les battus dans le comité d'avis. La journée des tuiles, vous créez ça, mais on en a parlé où ? Et le contenu, il est où ? On est à un mois de la journée des tuiles, on est à un mois, on ne sait même pas ce qui va se passer. Non, mais vous vous rendez compte ? Et la co-construction avec qui ? La co-construction, nous, nous représentons ici, les groupes de l'opposition, 60% des Grenoblois dans nos diversités. Alors si ce n'est pas avec nous, vous co-construisez, c'est avec qui ? Avec les mêmes que vous ? Avec vos semblables ? C'est ça votre co-construction ? Bon, alors écoutez, si vous voulez qu'on continue le débat, on peut continuer. Mais encore une fois, ne nous enfermez pas dans des choix qui ont été les vôtres et que nous contestons. Merci. Peut-être que je vais clore ce débat. La co-construction, je pense que chacun l'a entendue à la fois pendant la campagne et depuis. On peut avoir des espaces de travail partagés au sein du Conseil municipal. Il y en a d'ailleurs, que ce soit sur l'Auglement intérieur, sur ce comité d'avis. Je ne crois pas que quand nous faisions allusion et nous portions fortement la co-construction pendant la campagne, qui que ce soit, y compris que nous allions travailler main dans la main avec l'UMP pour définir nos politiques publiques. Donc, effectivement, il y a une limite à l'intérieur du Conseil municipal et il y a pour ça une majorité, un mode de scrutin que nous partageons ou pas, d'ailleurs. Pour notre part, nous pensons qu'il y a une surreprésentation de la majorité, mais c'est ainsi. Et ça n'empêche pas ce travail de co-construction qui a démarré avec les acteurs culturels. Il faut le rappeler, je crois, car ce n'est pas 5 millions, mais 5 700 000 euros, 5 700 000 euros que la dotation de l'État nous enlève. Il faut rappeler également que non seulement il y a cette politique austéritaire de l'État, mais qu'à Grenoble, elle vient sur un terrain où l'équilibre financier entre les recettes et les dépenses de fonctionnement était à la limite de la loi et que donc, c'est ou bien une baisse des dépenses ou bien une mise sous tutelle préfectorale. Nous étions à la limite de la loi et dans une ville où, nous le savons, la taxe foncière, notamment, est la première des villes de sa strate. Et là aussi, à la différence de Lyon, à la différence de Toulouse, à la différence de Lille, à la différence de l'immense majorité des grandes villes aujourd'hui, de Bordeaux, nous avons choisi de ne pas augmenter les impôts et ce choix est un choix social, il faut le rappeler, car non seulement il y a ce taux d'imposition déjà extrêmement fort et cette hausse de 2009 qui avait été à l'époque dénoncée, mais il y a une double inégalité dans ces impôts locaux, à la fois parce qu'ils sont moins liés aux revenus que les autres formes d'impôts, je ne parle pas de la TVA, mais qu'en plus, il y a une disparité géographique à l'intérieur même de la ville et que cette disparité à Grenoble, elle est encore plus forte puisque la ville a été construite pour une grande partie dans les années 60 et 70 où donc les nouveaux logements ont été considérés comme une avancée majeure en termes de cadre de vie et donc il y a maintenant un décalage très fort de taxes entre ces nouveaux quartiers des années 60 et 70 et le cœur historique de la ville. Donc ce choix, c'est un choix social qui porte également sur notre vitalité culturelle à tous, notre capacité à tous à avancer dans le domaine de la culture. Je crois que ce choix-là, il est important car si on en vient à dire qu'il ne faut pas toucher ci ou ça, il faut déterminer et revenir deux secondes au débat budgétaire. Il y a quatre poches de dépenses, je le rappelle, la masse salariale et M. Cazenave, nous n'avons pas augmenté la masse salariale en 2014, c'est sur la base d'un budget et de ressources qui avaient été recrutées avant notre arrivée, avant notre arrivée. La masse salariale, tout le monde savait, je pense quand le budget prévisionnel a été voté qu'elle allait dépasser largement, elle a fini à 138 millions, il y a eu une hausse de 15 millions en trois ans de cette masse salariale, nous avons décidé de maintenir cette masse salariale sur 2015, donc vous pourrez à la fin de l'année regarder si nous avons réussi la totalité de cet engagement, une partie de cet engagement ou pas du tout de cet engagement. Mais il y a ce choix-là sur la masse salariale, le choix de maintenir l'action sociale et je rappelle que ça, là aussi, ce n'est pas le cas partout, Lyon a baissé sa subvention à son centre communal d'action sociale, c'est un choix délibéré aujourd'hui de maintenir l'action sociale, même si nous savons évidemment que ça ne suffit pas pour remplir les besoins importants de notre ville. Nous avons également fait des choix dans le domaine des subventions, les 25 millions de subventions et dans le domaine des 60 millions de frais de fonctionnement de la ville qui servent à l'entretien des bâtiments et chacun pourra constater également que que cela soit dans le domaine des écoles, que ce soit les gymnases, que ce soit le patrimoine communal, son état aujourd'hui n'est vraiment pas ce qu'il devrait être et que donc la tâche est immense et que les efforts que nous demandons et les décisions que nous prenons, parfois c'est plus que des efforts, c'est des décisions dans ce domaine-là, ont des conséquences également pour les grenouilles de bois. En ce qui concerne la politique culturelle, je crois qu'elle avance sur les termes qui ont été engagés à la fois dans cette réflexion autour de l'émergence, les réflexions autour du partage des lieux, les réflexions autour aussi de la gestion des lieux, de croisement des regards entre les politiques culturelles dites à la Malraux et les politiques qui étaient auparavant séparées en culture solidaire. Il y a là, dans ce travail-là, un travail qui foisonne, même s'il reste compliqué, évidemment, pour le domaine culturel dans son ensemble, qui est frappé partout en France et y compris à Grenoble, malgré nos efforts, par les restrictions budgétaires. Ce qui, quand même, ne devrait pas amener à porter les commentaires politiques sur l'abandon de festivals qui n'étaient pas sur Grenoble, comme l'a rappelé Olivier Bertrand, parce que sinon, on peut aussi nous faire porter le fait que l'ensemble des annulations de festivals dans l'ensemble de la France ou le soutien, effectivement, à Roctambule qui est revenu sur Grenoble ou le soutien à la Fabrique Opéra que nous avons porté au Conseil Régional depuis 2010 qui n'était pas soutenu par la ville de Grenoble, il faut le rappeler, et qui est soutenu par la ville de Grenoble depuis 2014. Donc, on peut, tout en ayant un débat sur les politiques culturelles, raison garder un petit peu dans les arguments qui sont utilisés. Comme l'a dit Pierre Meriot, ces comités d'avis en sont à leur début, ils sont sans doute à parfaire, nous avons sans doute à avancer sur le sujet, nous avancerons ensemble avec les personnalités qualifiées, avec les acteurs du monde culturel, avec les élus, y compris les élus de l'opposition et c'est la voie que nous traçons aujourd'hui on est conscients que la période est délicate, on est conscients qu'il faut du temps pour se faire entendre et se faire comprendre, nous avançons, ceci dit, avec détermination et en étant persuadés que la culture reste au cœur et est au cœur à la fois de notre dimension humaine et également dans plein d'autres dimensions de la ville, qu'elles soient de pratiques culturelles, de liens sociaux, de dimensions économiques ou d'activités en général sur le territoire. Je mets donc cette délibération numéro 9 aux voix qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, le Front National, le groupe UMP, UDI, Société Civile, qui vote contre, qui vote pour, donc là-bas il y avait un vote je crois séparé sur, c'est pas sur cette délibération-là, d'accord, donc à vote pour du rassemblement de gauche et de progrès et du rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes, cette délibération numéro 9 sur les subventions aux opérateurs culturels est donc adoptée, je vous remercie. Convention numéro 10, délibération numéro 10, pardon, sur des conventions entre la ville de Grenoble et l'INP ainsi que des mises à disposition de locaux, y a-t-il des questions ? Non ? Je la mets au voie, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour, unanimité, délibération adoptée, délibération numéro 11, l'adhésion au dispositif du Conseil régional, la carte EMRA, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour, unanimité, délibération adoptée, la 12, porte sur l'exploitation du bar-restaurant, de la piscine, Jean-Bron, des questions ? Non ? Je la mets au voie, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui est pour, unanimité, je vous remercie, la 13, des conventions entre la ville de Grenoble et diverses associations du secteur sportif. Monsieur Bront. Oui, je vais intervenir à la fois sur cette délibération et sur la suivante qui concerne le socioculturel. Pour dire que, effectivement, pour dire que la question de, la question de ces critères d'attribution, de subvention est vraiment, vraiment une question qu'on se pose, qu'on vous repose. et je suis désolé, je vais encore en reparler, mais c'est pour vous montrer notre désarroi par rapport à ce qui se passe. C'est un peu une arlésienne, en fait, cette question des critères. Que ça soit le sport, le socioculturel, le social, l'éducation, la culture, il est encore très difficile, 13 mois après, de comprendre vos choix. Et lorsqu'on vous interroge en commission municipale, la réponse qu'on entend inlassablement, on nous renvoie à la co-construction. OK. Comme pour clore la discussion. Alors, on essaye de comprendre un peu mieux. On questionne, on re-questionne pour essayer d'en savoir un peu plus. Alors, quand on re-questionne, par exemple, on apprend que, pour le sport, des groupes se réunissent, que les critères seront dévoilés en 2016. Voilà, une information qu'on a obtenue en dernière commission, janvier 2016. je ne dis pas que c'est la fin. Pour le socio-culturel, ces critères ont déjà été présentés aux associations. Les élus de l'opposition ne sont pas au courant. On n'en sait rien. On questionne, on re-questionne. Qu'est-ce qu'on apprend ? Que, eh bien, on nous fera une présentation au mois de mai. Très bien. Mais vous vous rendez compte ? L'énergie qu'il faut qu'on dépense. Alors, franchement, si vous voulez respecter l'opposition, il est simple soit de nous inviter à ces rencontres, soit de nous informer régulièrement de leur évolution. Pourtant, avec un peu de bon sens, on sait très bien que le budget 2015 est voté, que vous avez prévu une baisse entre 4 et 8 % des subventions, que vous l'appliquez, naturellement. Mais sur quels critères ? Alors, pour le sport, il y aurait des groupes de travail entre associations. Est-ce qu'ils sont ouverts ? Est-ce qu'ils sont fermés ? Nous ne savons pas. Pour le socioculturel, il s'agirait certainement d'entretiens directement avec le bureau de chacune des associations. Apparemment, pas de co-construction collective, pas d'ouverture plus large à l'éducation populaire, du moins, on n'en est pas informés, les grenoblois non plus. Pour le social, on a questionné aussi en commission et on a appris que le critère principal était celui de ne pas mettre en péril l'emploi des associations. Très bien. Voilà un critère. Alors, effectivement, on a eu le débat tout à l'heure, les arbitrages dans le domaine de la culture sont apparemment discutés avec un comité d'avis qui planche et en présence d'élus de l'opposition. Très bien. Même si ce n'est pas évident, des questions se posent, on est intervenus là-dessus, mais au moins, il y a une démarche qu'on arrive à comprendre, en tout cas à laquelle on participe, ce qui n'est absolument pas le cas pour le reste. Alors, moi, je vous dis deux choses l'une. Soit vous connaissez ou ne connaissez pas vraiment les critères que vous allez appliquer dans vos démarches de co-construction, disons, en 2016. Et vous menez une concertation qui est sincère avec les acteurs concernés. Mais dans ce cas-là, comprenez leur embarras. Vous demandez aux associations de vous aider à décider qui sera sacrifié à l'autel de l'austérité. C'est inquiétant parce que ça veut dire que vous n'avez pas d'orientation politique claire et ça confirme d'ailleurs ce que dit souvent Jérôme Safar qui dit que vous manquez de charpente. Voilà. Alors, soit vous connaissez déjà l'essentiel de vos critères mais vous ne les annoncez pas sous prétexte de respecter, de ne pas fausser la co-construction. Et là, c'est encore plus grave car il s'agirait d'une tromperie des citoyens et franchement, je ne pense pas à ça. Je n'ose pas y croire. Alors, soit peut-être, non, non, moi, je suis plutôt bienveillant, mais soit peut-être, alors vous inventez des chemins de traverse que vous seul pouvez comprendre. Et c'est ce que laisse à penser cette réaction du maire Éric Piolle extraite du récent interview de Libération et je le cite, ces réactions, c'est les réactions de l'opposition, sont celles d'un système projeté hors de son monde connu. vous ne comprenez pas la logique de cohérence qui guide notre action. C'est une belle phrase. C'est vrai. Alors moi, je vous dis franchement, je ne comprends pas toujours votre logique et pourtant, je ne pense pas être issu particulièrement d'un système quelconque et certainement pas, en tout cas, un professionnel de la politique. Alors, votre logique, si j'ai bien compris, du moins celle qui est très récemment promue par vos communicants que vous reprenez souvent en ce moment, c'est celle du pragmatisme. Alors, d'après votre marraine politique nationale, vous seriez passé de l'idéalisme romantique à la radicalité pragmatique. C'est des beaux mots, hein ? Attention à ne pas faire un trop gros écart. Selon le dictionnaire, le pragmatisme, c'est une attitude qui privilégie l'observation des faits par rapport à la théorie. Très bien. Fini le dogmatisme, les envolées révolutionnaires de certains ou de certaines, le passage à la réalité, très bien. Mais du pragmatisme, il en faut bien sûr, mais c'est pas une orientation politique précise, le pragmatisme. Le pragmatisme, c'est une philosophie de l'action qui se résume à rechercher ce qui marche, qui privilégie le réalisme à l'éthique et à la morale. La logique est dans le résultat à tout prix, dans le court terme. C'est d'ailleurs très proche du capitalisme américain. C'est tout contraire à toute ambition, à toute innovation ou à toute utopie. En ce sens, c'est peut-être une source de perversion de la politique. Certains disent même que le pragmatisme est devenu l'autre nom de l'opportunisme. Est-ce que ça veut dire que, tenant compte de ce fameux pragmatisme, monsieur le maire, vous allez revenir sur vos ambitions ? Le pragmatisme n'a pas de fondement politique. Il a besoin d'une politique, d'une orientation politique claire. Alors, qu'est-ce que c'est que le pragmatisme en matière d'attribution des subventions aux associations ? C'est une grande question que je vous pose. Je n'ai pas la réponse. J'attends que vous nous l'expliquiez, de nous expliquer cette fameuse logique de cohérence qui guide votre action. vous vouliez combattre à la prétendue opacité des choix précédents. C'est bien. Mais je fais le constat aujourd'hui que tant au niveau de la démarche de concertation avec les associations, en tout cas pour celles que j'ai citées, j'exclus la culture, que des critères de décision d'affectation des subventions que vous avez prises cette année, vos choix sont encore peu cohérents et en tout cas absolument pas transparents. Je vous remercie. Je ne suis pas sûr que je répondrai sur qu'étant un opportuniste ultra-capitaliste, je pense que j'ai bien compris le sens du message profond, philosophique de la réflexion de Paul Bron qui met dans ma bouche des choses que forcément je n'aurais pas élaborées moi-même mais qui m'ont été transmises par mes communicants qui sont donc d'infâmes opportunistes capitalistes. mais je crois que je vais laisser ça de côté M. Bron pour ce soir. On aura peut-être l'occasion d'en rediscuter dans un autre cadre. J'aimerais bien, oui. Effectivement, oui. Et je vais rester sur le fond de cette délibération avec des prises de parole. Il y a Mme Compara. Oui, il y a eu à plusieurs reprises ce soir et puis dans des conseils municipaux précédents des interrogations à propos de la co-construction, des incompréhensions, qui nécessitent sans doute que nous reprécisions ce qu'il y a derrière. Il y a fondamentalement quelque chose qui bouscule le fondement même de nos institutions qui sont basées sur la notion des démocraties représentatives. Nous sommes ici des élus et certains l'ont rappelé, parlant et qui seraient seuls habilités et du seul fait qu'ils sont élus à parler au nom des citoyens. La démarche de co-construction que nous promouvons qui est la cohérence effectivement de notre action publique bouscule les institutions, bouscule les élus mais bouscule aussi les partenaires de ces institutions puisqu'il s'agit de remettre en oeuvre une démocratie citoyenne et non plus cette démocratie d'élus qui du seul fait de l'élection qui leur donne une légitimité certaine pour décider et nous sommes ici dans l'enceinte du conseil municipal pour cela. Nous avons nous décidé effectivement que notre démarche le plus systématiquement possible serait d'arriver à cette décision dans une démarche collective avec l'ensemble des acteurs citoyens associations dans le cas qui nous occupe ce soir des différents thématiques de la politique municipale. Alors ça bouscule effectivement, ça bouscule les habitudes de nous tous. Ça nous oblige nous en tant qu'élus à mettre parfois dans notre poche effectivement nos propres propositions pour être avant tout à l'écoute. D'enrichir nos propres débats, des propositions et des idées des citoyennes, des citoyens et des acteurs du monde associatif. Ce n'est pas toujours simple, ce n'est pas toujours évident. Pierre Meriot l'a bien rappelé tout à l'heure. C'est une démarche innovante y compris pour nous et nous avons conscience qu'elle bouscule effectivement nos partenaires et nos interlocuteurs. L'interrogation que Paul Bront pointait tout à l'heure sur certaines incompréhensions, difficultés vient aussi de là, du fait que l'exercice est nouveau pour nous comme pour nos partenaires. Il nous faut prendre le temps de la pédagogie, de l'appropriation, de la discussion. Bien évidemment, nous amenons nos propres propositions dans ces débats et dans ces discussions mais nous avons l'humilité de croire que nos propositions ne sont pas les seules possibles et même ne sont pas nécessairement les meilleures. La co-construction fondamentalement c'est cela. Cela demande du temps, cela peut être générateur de frustration particulièrement dans les périodes contraintes que nous connaissons. Nous le comprenons mais nous restons intimement persuadés que c'est la bonne manière de faire de la politique aujourd'hui. Merci. Monsieur Bouzaïenne pour le sport et après il y aura même Martin. Bien, comme j'ai entendu le mot sincérité je peux vous le confirmer c'est aussi notre façon de faire de la concertation et de la co-construction. Puisque je vous ai cité déjà la dernière fois en commission le programme mis en place par le service des sports et moi-même en relation avec l'ensemble du mouvement associatif et sportif et en plus dans la diversité des pratiques sportives et nous avons tracé au préalable les axes politiques le sport pour toutes et pour tous le travail pour faciliter l'accès au sport du public éloigné partout dans le territoire de notre ville et troisièmement c'est aussi la concertation avec les associations afin de changer des pratiques clientélistes ne serait-ce que de quelque peu derrière nous. Monsieur je vais vous citer l'exemple le plus parfait nous avons décidé de constituer trois groupes de travail à travers le mouvement associatif deux groupes qui se sont déjà constitués à partir du 5 mars nous sommes arrivés déjà au mois d'avril dernier mais on a élaboré avec eux une relation de mettre toutes leurs problématiques déjà de locaux de terrain de créneaux de piscine de créneaux de gymnase afin afin de créer les conditions d'une pratique au sein de la ville partout dans chaque quartier donc on est arrivé par la première réunion l'année dernière avec l'ensemble des associations pour parler des pratiques et des créneaux disponibles avec les équipements que nous avons hérités malheureusement qui sont en mauvais état et donc vu le budget nous essayons de faire le mieux pour satisfaire la demande de l'ensemble des associations je vous ai bien dit messieurs que à partir du 5 mars nous avons créé des équipes de parler entre les associations des pratiques le 26 mars nous avons créé une réunion l'excellence sportive pour tous le 9 avril on s'est réunis avec l'ensemble des associations afin de restituer tout ce qui était en débat entre le mouvement associatif et les services et nous-mêmes le 30 avril c'est le rayonnement du sport dans notre ville et dans notre agglomération le 21 mai prochain les particularités et les spécificités des pratiques des différentes disciplines sportives le 28 mai c'est une date de restitution de tout ce qui est dit par l'ensemble du mouvement associatif et sportif le 11 juin un travail en commun toute une journée de la mutualisation des moyens de la ville dont nous disposons le 25 juin c'est la restitution commune et je vous ai bien dit que vous allez avoir un rapport dans la commission pour tous ceux qui posent aujourd'hui des questions je vous demande la concertation à des règles et la co-construction aussi et nous travaillons profondément avec le mouvement associatif pour qu'il n'y aura pas de contestation après donc tout le monde est partenaire et tout le monde est acteur de cette décision monsieur Paul la citoyenneté si ce n'est pas un sens cette démarche là j'aime bien savoir laquelle depuis quand on fait nous même dans les bureaux donc si on pratique ça c'est quand même à notre honneur et aux directives de cette majorité que nous arrivons à concerter à mêler tous les acteurs du sport dans nos décisions de demain merci merci madame Martin moi j'ai envie de dire merci de cette question je pense qu'il est bon qu'on aborde en conseil municipal tous ces aspects je pense que du coup il est nécessaire de faire un petit retour en arrière sur les constats que nous avons dressés en arrivant ainsi donc les associations que vous visez qui sont les associations d'éducation populaire sur ton nombre de 20 aujourd'hui c'est vrai que pour 2015 ça ne bougera pas on verra ce qu'on fait ce qu'on fait dans les années prochaines mais la première chose que nous avons fait en arrivant c'est bien évidemment prendre conscience de leur intervention absolument majeure en matière d'accueil de l'enfance mais aussi en matière d'adolescence bien évidemment en matière de jeunesse bien ensuite nous avons regardé comment la ville de Grenoble jusqu'à maintenant intervenait auprès d'elle ainsi nous avons pu constater qu'environ 5 300 000 euros leur étaient consacrés annuellement ce qui évidemment est une somme importante à quelques détails près ça donne à peu près ça vous avez compris que j'ai sorti les quelques associations qui étaient si j'ose dire dans leur environnement on parle bien des 20 associations d'éducation populaire donc en gros ce montant là 5 300 000 euros je le rappelle pas une paille se divise en deux grandes deux grandes masses une masse qui correspond à 77% de la somme qui correspond donc au SAF les subventions annuelles de fonctionnement on va dire des subventions à caractère général on va dire ça comme ça à cette étape et une autre partie de la subvention donc la différence 33% qui concerne on va dire le niveau d'activité bien bon ceci étant dit on a quand même été dans une incapacité totale à objectiver la façon dont effectivement étaient calculées construites réparties ces subventions c'est quand même un problème pour un montant aussi important quand un élu n'est pas en capacité en vérité de justifier les règles sur lesquelles sont construites ces répartitions pour un montant encore une fois qui m'apparaît suffisamment important pour qu'on s'en préoccupe donc on a regardé malgré tous nos défauts et tous tous ces attributs que vous nous que vous nous collez on a quand même regardé on s'est dit peut-être est-ce en lien ça paraissait relativement évident d'ailleurs avec le volume d'activités menées par telle ou telle association ben non bon autre hypothèse est-ce que ça pourrait correspondre disons à une volonté de prendre en compte je parle de façon neutre les situations de trésorerie des associations non pas du tout bon donc il y a quand même me semble-t-il et vous avez bien raison de poser la question en conseil municipal un vrai problème de fonds au travers des subventions attribuées aux socioculturelles et ou d'éducation populaire donc il fallait faire deux choses la première c'était savoir quel type de réponse on formulait en 2015 parce qu'il fallait quand même bien effectivement leur attribuer des subventions afin qu'ils puissent assurer leur activité et tout ce qui relève de l'accueil en particulier et en même temps commencer à construire une vraie convention si j'ose dire avec des éléments de contenu donc on a fait les deux choses en parallèle donc sur la convention pardon sur l'attribution des subventions pour 2015 qui repose donc vous le savez ça a été voté en conseil municipal sur une convention d'une durée d'une année volontairement pour qu'on ait le temps de travailler avec eux sur la manière dont les choses allaient se dérouler à partir de 2016 donc il fallait bien prendre une décision la décision que nous avons prise en gros est la suivante d'abord malheureusement et j'en dis pas plus parce que nos débats deviennent tellement caricaturaux que je ne sais pas ce que les citoyens qui regardent en quoi ils peuvent se nourrir en tout ça mais j'aurais envie de dire la faute à qui donc on a analysé quel type de baisse si j'ose dire puisque malheureusement ce secteur là aussi est concerné d'une façon générale par les baisses de subventions donc la baisse de subventions sur cette ligne globale qui concerne les 20 associations socio-culturelles et ou d'éducation populaire est donc de 4,2% ceci étant fait il fallait donc répartir la suite en essayant de donner quelques signes d'équité et même de transparence c'est pour cette raison là que lors de nos plénières avec les socio-culturelles et ou d'éducation populaire nous avons présenté une situation de toutes les associations dans leur volume d'activité dans les subventions qu'on leur attribue dans les situations de trésorerie etc comme ça au moins les choses elles sont claires et elles sont partagées et donc elles ne sont pas anonymées et donc ce que nous avons fait pour 2015 c'est que nous avons cherché à corriger ces aspects d'inéquité ces aspects de non-transparence par la formule si j'ose dire mathématique suivante l'intérêt c'est que ça permet quand même d'objectiver les choses et de les partager donc en baissant la SAF ces fameuses subventions annuelles de fonctionnement auxquelles on ne comprend en goutte voilà c'est ainsi de 10% et d'augmenter en revanche la partie dite activité de 35% c'était une manière de corriger de commencer à corriger les normes décrochages entre des subventions attribuées et entre guillemets un volume d'activité qu'on a déterminé d'une manière particulière si jamais ça vous intéresse si vous voulez on y reviendra et nous avons valorisé les séjours parce que malgré toutes nos difficultés financières il nous semble que donner un tout petit modeste malheureusement coup de pouce sur le départ en vacances sur les séjours ça pouvait être plutôt pas mal ça a donc donné un certain nombre de résultats qui ont toutes été présentés en tête à tête si j'ose dire aux 20 associations les unes après les autres et ça nous paraissait important de prendre ce temps là avec chacune d'entre elles on peut peut-être même d'ailleurs imaginer qu'on le refera les années suivantes puisque ça permet d'éclairer de façon précise les situations application de cette formule si j'ose dire résultat on a regardé le résultat et nous avons rattrapé un certain nombre de situations à partir de deux critères qui étaient des situations de trésorerie qui étaient très justes pour pas dire très fragiles et la faible capacité contributive des familles parce que vous n'êtes pas vous le savez bien pas sans savoir que cette question là n'est pas une petite question et qu'on peut faire tous les numéros qu'on veut ici il n'empêche qu'en attendant cette affaire là il va bien falloir qu'on la traite donc un certain nombre d'associations correspondant à ces deux critères ont eu leur subvention remontée tout ça a été dit présenté en plénière aux associations socio-culturelles et ou d'éducation populaire et il n'y a aucune difficulté de compréhension en tout cas entre eux et nous ça c'est la première chose maintenant comment on fait pour l'année prochaine et j'espère pour la suite du mandat parce que tout ça ça demande quand même beaucoup de travail n'est-ce pas et pour nous et pour eux bien évidemment pour les services et qu'il ne paraît pas utile si le boulot est bien fait dès maintenant de réitérer par exemple dans trois années mais ça à la limite on en discutera avec elles c'est quand même elles qui sont les premières à devoir être effectivement informées et c'est elles nos partenaires et personne d'autre donc pour 2016 d'abord un travail évidemment sur les contenus sur ce qu'on partage ce que nous partageons avec l'éducation populaire au fond c'est quoi c'est la question de la lutte contre les inégalités sociales en ayant comme ligne de direction l'émancipation de chacun la capacité qu'ont les associations que nous avons aussi au travers d'autres politiques publiques de donner à chacun les moyens d'avoir un tant soit peu d'esprit critique et d'être en capacité de se repérer dans son environnement ça me semble-t-il qui doit nous animer nous animer ensemble donc des groupes de travail ont été mis en place qui sont animés co-animés par les associations elles-mêmes autour de 4 grandes questions d'abord quand même la place de la culture avec notre adjointe aux cultures vu le travail qu'elle accomplit ça paraissait absolument évident et vu la nature évidemment de l'éducation populaire et de ce que représente la culture secondo un groupe de travail qui va porter davantage sur la stratégie parce qu'une fois qu'on a dit on veut de la mixte sociale on veut de l'intergénérationnel on veut pouvoir accueillir tout le monde on veut donc lutter contre les inégalités sociales il faut quand même s'interroger sur la façon dont on peut s'y prendre et tout le monde a de bonnes pratiques et il faut les partager ces bonnes pratiques tout le monde est confronté à des éléments de complexité et de difficulté et donc il n'est pas complètement idiot qu'on y travaille ensemble troisième groupe c'est la question on va dire dit un peu de façon plate la question des activités et le quatrième groupe vous vous en doutez enfin normalement vous devriez quand même vous en douter c'est relativement évident c'est donc la question des ressources techniques professionnelles c'est quoi un animateur en 2015 est-ce que c'est la même chose qu'en 1972 peut-être pas peut-être que dans une période un peu enfin plus qu'un peu organisée par le gouvernement de Dizette peut-être qu'il y a un certain nombre de fonctions qu'il faut faire bouger et solliciter différemment en leur sein la prochaine session donc de plénière a lieu le 5 mai au cours de laquelle on va rendre compte chacun de ce qui s'est passé dans les groupes de travail on va évoluer évaluer pardon ensemble si on a effectivement saisi à partir des groupes de travail les questions qu'on se posait et si on pouvait être dans de l'opérationnel et prendre une première série de décisions et à ce moment-là on active l'argent étant un peu le nerf de la guerre ce qui est relativement important on active le groupe qui va travailler sur la structure en tant que telle de la subvention que là par contre évidemment vous vous en doutez la ville la ville dirigera ce qui est absolument certain c'est qu'il y a au moins deux questions à se poser dans cette affaire d'architecture de la subvention la première c'est comment est-ce qu'on fait pour que les associations ne soient pas seules à faire face à des écarts de capacité contributive des familles hein on ne fait pas de dessin il y a un certain nombre de secteurs sur la ville où les familles en moyenne sont plus pauvres ainsi donc leurs capacités contributives sont moins importantes et ça impacte les associations donc on peut parler 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 à l'infini dire qu'on est les plus idiots dire qu'on a aucune compétence dire qu'on n'a pas de ligne et qu'en même temps on est des staliniens qui l'imposent il y a un moment il va quand même falloir choisir la version hein mais il n'empêche que à ces questions là il va quand même falloir que nous répondions et le deuxième on me dit d'aller plus vite donc je vais je vais le faire et la deuxième question qui se pose à nous qui est une question qui n'est pas simple et qui se pose aux Assas évidemment c'est la question de la prise en compte de l'informel quand il y a des animations de pieds d'immeubles pour reprendre peut-être une expression un peu archaïque mais je le suis donc comme ça au moins ça ira voilà ça va dans le décor il y a là une difficulté et il faut qu'on arrive à prendre ça en compte en particulier pour les publics adolescents et jeunes vis-à-vis desquels les façons de travailler ne sont pas les mêmes voilà comme ça vous avez un état précis de la situation merci j'ai les demandes de parole de monsieur Cazeneuve puis le monsieur Chamussy merci oui moi je voudrais d'abord rappeler que la démarche de débat avec les citoyens sur les politiques c'est ça n'a rien qui bouscule ça n'a rien d'innovant c'est vieux comme le monde et des comités de citoyens il en a existé je peux vous en citer au moins une dizaine moi-même j'en ai créé comme député de la première circonscription et un comité de citoyens qui a été chargé de faire des propositions que j'ai relayées et voilà donc la vraie question qui est posée c'est que d'une part ces comités de citoyens en fait en réalité ils fonctionnent avec vous mais on a bien compris que tous ceux qui sont nous ou qui nous ressemblent ne sont pas priés dans cette discussion voilà donc en fait vous discutez avec vos propres amis politiques voilà ou alors avec ceux qui les associations qui sont bien obligées de discuter avec vous parce que il faut bien que elles essayent de savoir ce que vous attendez d'elles et comment elles vont pouvoir essayer de tirer leur épingle du jeu dans cette confrontation avec vous donc voilà donc je ne vois pas ce que ça ce que ça bouscule je ne vois pas ce que ça a de collectif comme des marches et je ne vois pas ce que ça a d'innovant désolé de vous décevoir mais les grandes envolées c'est sympathique mais les réalités concrètes c'est un peu plus intéressant moi j'aurais aimé au bout d'un an de votre présence ici et au bout d'un an de co-construction que vous soyez en capacité ce soir de nous dire ben voilà nos priorités telles qu'elles ressortent du débat avec les concitoyens mais telles qu'elles ressortent aussi du débat avec des gens qui sont ici qui ne sont peut-être pas des sous-citoyens non plus les conseillers municipaux qui sont autour de ces bancs ici ben non on n'en est toujours pas là on en est toujours à des discours théoriques à des dates auxquelles on va avoir des rendus peut-être de ce qui vous a occupé dans votre tête à tête avec d'autres que ceux qui représentent la volonté populaire en tout cas telle qu'elle s'exprime dans les urnes donc moi j'aurais aimé qu'on ait ce genre de discussion par exemple si on prend le travail des associations dans le secteur socio-culturel et éducatif moi il me semble qu'il y a une urgence mais peut-être je me trompe mais pour moi l'urgence absolue c'est l'éducation à la citoyenneté et j'aurais privilégié le dialogue et le soutien à des associations qui m'apportent des projets concrets qui permettent de faire évoluer le niveau de conscience des jeunes dans l'appartenance à une collectivité qui s'appelle Grenoble qui s'appelle la France aussi et une collectivité qui partage des valeurs et ces valeurs j'aimerais qu'on en débattent et j'aimerais qu'on ait cette volonté de dire voilà les moyens de la collectivité publique les moyens de la ville de Grenoble et bien ils sont mis là dans un objectif de faire partager cette connaissance des valeurs constitutives de la société française qui d'approfondir la valeur de liberté de pensée la valeur d'égalité notamment égalité homme-femme le droit de chacun sur tout l'ensemble du territoire d'avoir droit au même service public la fraternité le respect de l'autre la liberté la laïcité la laïcité le fait que la religion le fait de croire ou de ne pas croire est quelque chose d'ordre privé ne doit pas interférer dans le champ public voilà des choses concrètes moi que je vous j'aimerais au bout d'un an vous puissiez être capable de nous dire voilà ce que je demande au secteur associatif voilà les priorités des messages que je souhaite transmettre dans une société en crise dans une société où les repères sont loin des uns et des autres où les familles sont parfois dans des grandes difficultés sociales et où il est d'autant plus important que des messages clairs soient délivrés dans l'opinion publique bon tout ça je ne l'ai pas ce soir on reste sur notre fin on reste dans des discours abstraits dans des leçons dans des leçons de modernité de passéisme comme si c'était moderne de faire de la co-construction alors que c'est vieux comme le monde et que c'était passéiste de vouloir que la démocratie représentative ait son mot à dire mais enfin mais c'est ridicule c'est un débat ridicule mais quand est-ce que vous allez rentrer dans le concret voilà la question qu'on vous pose quand est-ce que vous allez mettre sur la table le résultat de vos concertations de vos co-constructions quand est-ce qu'on va avoir les critères d'une politique publique dans cette ville à travers le sportif le culturel et le socio-culturel allez monsieur Chamussy je vous invite à petit à petit arriver vers la fin de ce débat puisque là on fait des débats qui s'étirent très loin très loin je dis ça pour tout le monde qui s'étirent loin du sujet concret et nous avons encore 40 délibérations à délibérer monsieur Chamussy je suis bien d'accord monsieur le maire il n'en demeure pas moins que depuis le début de la soirée c'est bien votre méthode de travail qui est interrogée votre méthode de travail qui est interrogée et votre capacité à répondre rapidement aux drames qui se sont produits après Molle et avec l'incendie de la Jave j'ai d'ailleurs noté que vous avez bien évité bien évité d'employer le mot reconstruc vous n'en savez rien du tout arrêtez d'instrumentaliser toutes les situations c'est inacceptable vous ne savez pas ce qui s'est passé je ne vous ai pas coupé la parole pendant votre long discours madame Martin donc merci de me laisser tenir mes propos et bien oui je vous remercie merci bien j'ai bien noté que vous aviez pris soin de ne pas prononcer le mot reconstruction et vous êtes interrogé sur votre capacité à répondre rapidement à ces événements de la même manière que vous êtes interrogé sur la question des critères qui déterminent le versement de subventions aux associations culturelles socio-culturelles et autres de la même manière que vous êtes interrogé sur vos processus de concertation qui c'est incontestable recueillent de plus en plus de critiques il faut entendre ce que dit le président de l'union de quartier à Ragojean Massé il faut entendre ce que dit la présidente de l'union de quartier du village olympique il faut entendre ce que disent les habitants de l'esplanade et puisque je parle de l'esplanade et c'est un élément de réponse sur votre méthode il faut avoir en tête tout de même que les habitants du quartier ont reçu de votre part un projet de charte de fonctionnement du comité esplanade qui indique comment co-construire la démarche de concertation pour garantir la co-construction du projet de requalification du quartier vous en êtes à la co-construction sur la réflexion de la méthode qui vous permettra de co-construire tout ça bien évidemment entre vous puisque vous nous l'avez dit ce soir cette co-construction elle nous exclut donc voyez que cela peut paraître cruel mais c'est en réalité extrêmement concret parce que dès lors un certain nombre d'associations et vous n'avez pas répondu à cette interrogation que je vous ai posée en début de conseil s'interrogent sur le niveau des subventions dont elles vont pouvoir disposer j'anticipe vous voyez on va même gagner du temps nous allons aborder la question de l'association du centre social Chorier-Berriat qui est en difficulté ce soir il va lui être attribué une subvention de 1000 euros très bien sur un projet seulement il faut savoir que le centre social Chorier-Berriat a touché aperçu en 2013 249 000 euros de subventions en 2014 235 000 à ce jour à ce jour il en aura il en a perçu 81 669 euros quelle perspective sait-il le montant des subventions qu'il va percevoir en tous les cas ce qu'il sait le centre social Chorier-Berriat c'est que visiblement ce sera une baisse nous nous ne savons pas de telle proportion puisque ces activités sont menacées et qu'ils en sont à interpeller à vous interpeller publiquement sur le montant des aides qui leur sont prévues et qui sont visiblement en diminution et la liste des associations qui peuvent se poser des questions elle est longue comme le bras si l'on regarde le montant des subventions qui ont été votées à un certain nombre de MJC de centres sociaux à comparer de ce qu'ils ont perçu les autres années donc ce sont autant de gens qui agissent pour le vivre ensemble et qui sont dans l'inconnu absolu comment voulez-vous vous dites nous travaillons pour le vivre ensemble mais vous les fragilisez vous les mettez dans l'incertitude et ce sont des politiques publiques qui sont mises en cause par votre incapacité à décider et à assumer vos responsabilités que vous avez sollicité que vous avez obtenu par le suffrage et qu'il vous faut assumer enfin au service de Grenoble allez je clôt là ces débats qui s'enlisent ah pardon j'avais encore une prise de parole donc monsieur Bron et après on passe à la suite mais j'entends des voix là mais je suis désolé oui mais je suis désolé parce que en fait on n'en parle jamais de ça si on pouvait en parler en commission au moins mais c'est la première fois que l'on parle des subventions aux socioculturels c'est la première fois en un an en 13 mois donc comme il n'y a pas de moment pour en parler comme ça ne nous est pas présenté comme on n'est pas associé à ces démarches vous le décidez il faut bien qu'on en parle un moment je suis désolé et là j'ai entendu un certain nombre de choses auxquelles j'ai envie de réagir donc je prends le temps de le réagir d'accord bien alors Sadoc effectivement tu nous as présenté tout ça pendant la commission je suis d'accord mais on n'y est pas associé et il a fallu vraiment qu'on aille chercher l'info prenons l'habitude de pouvoir en commission échanger sur ces choses là après madame Martin je trouve que vraiment c'est bien quand vous prenez la parole un peu plus parce qu'on ne vous entend pas beaucoup au conseil municipal pour une première adjointe et je trouve que c'est très instructif le le oui ça vous fait rigoler ah oui ça nous fait rire d'accord donc on continue on continue on continue à vous faire rire alors le ce qui était ce qui est vraiment très étonnant c'est que d'abord quand on parle d'éducation populaire c'est pas que les 20 associations c'est bien plus large que ça c'est le socio-culturel d'abord ensuite ce qui était vous êtes arrivé mais c'est obligé qu'on vous renvoie ça vous êtes arrivé il y a quelques mois avec une une envolée post-révolutionnaire en disant on va tout faire lessiver du sol au plafond c'est une marche de lessive et puis du passé faisant table rase parce que c'était tellement nul la façon dont les subventions étaient décidées qu'on va tout revoir alors franchement ça amène forcément à une réaction ça en plus moi j'étais dans le l'élu qui était responsable de ça donc à un moment ou à un autre j'ai besoin de vous en parler c'est normal on n'a pas eu ce moment là donc allons-y d'abord du passé faire table rase c'est franchement dommage de dire ça parce qu'on a toujours à apprendre du passé et je vais vous apprendre quelque chose du passé dans le socio-culturel c'est que s'il y a de tant d'inégalités dans le socio-culturel elle date elle date de 20 à 30 ans et que pendant 12 ans vos amis ont géré moi j'y étais pas avec la majorité de gauche de l'époque toutes ces attributions socio-culturelles et il y a eu effectivement des décalages et moi quand je suis arrivé en 2008 j'ai constaté ces décalages aussi comme vous je ne suis pas arrivé en disant là je vais faire toute la révolution je me suis dit comment mettre un peu d'équité et vous savez ce que je me suis dit à ce moment là ce qui est incroyable c'est exactement ce que vous êtes en train de reprendre en pensant que vous l'inventez c'est incroyable je le dis à votre majorité on a dit à un moment comment on va rétablir ces inégalités là et donc on s'est axé sur quoi sur l'activité c'est à dire qu'il y avait des MJC ou autres quand on dit MJC c'est un nom générique qui accompagnaient des enfants mais par 6 et d'autres qui les accompagnaient par 12 et ont donné la même chose et on a dit c'est pas normal il y a aussi avec une liste d'attente pas possible il y a aussi à assumer le nombre de gamins et à l'accompagner dans les loisirs et donc on a mis en place un critère activité on a supprimé on a diminué de 10% toutes les subventions pour rétablir ces 10% là à l'activité et là vous êtes en train de me dire exactement la même chose ce que j'en déduis ce que j'en déduis aussi tant mieux on partage ça mais c'est que derrière il y a une logique très forte des services de la DEJ qui sont de très bons services qui savent où y vont et qui ont cette politique là cette politique qui vous l'ont insuffler à juste titre c'est très bien moi je l'approuve mais ne me dites pas que vous êtes en train de revoir tout le système ça me fait franchement rigoler moi j'étais au coeur de ce système là donc franchement un peu d'humilité un peu de modestie essayons d'avancer avec les choses posées en disant essayons de dire la vérité de ce qui se passe et pas en se montant des cinémas chacun les uns et les autres allez donc il y a une continuité puisque nous reprenons les idées de Paul Bronck qui l'a transmise aux services qui nous les ont retransmises et cela permet d'avancer tous ensemble je vous propose ceci dit de clore ce débat un peu long et je mets au vote donc la délibération numéro 13 qui ne prend pas part au vote qui s'abstient UMP UDI sur les décivils Front National qui vote contre qui vote pour rassemblement de gauche et de progrès rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes la 13 est adoptée quelle est la délibération numéro 14 sur des associations des subventions aux associations socio-culturelles donc le débat a largement eu lieu je la mets au voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient Front National UMP UDI société civile qui vote contre qui vote pour rassemblement de gauche et de progrès rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes délibération adoptée la délibération numéro 15 porte sur l'attribution de bourse BAFA et de bourse dans le cadre du FIJ du fonds initiative jeunesse monsieur Chamussy oui c'est pour vous demander de voter de manière séparée les BAFA et le FIJ très bien alors je mets donc je mets la délibération au voix et vous me dites le vote il y a d'un côté oui il y a un point je suis d'accord il y a deux points très bien donc je mets au voix pour cette délibération numéro 15 le premier tiré qui sont les bourses BAFA qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui est contre qui est pour unanimité le deuxième tiré donc sur les bourses FIJ qui ne prend pas part au vote qui s'abstient Front National UMP UDI société civile qui vote contre qui vote pour donc ce tiré est adopté également la délibération c'est bon pas la peine de faire une délibération dans son ensemble la délibération numéro 16 porte sur l'attribution des locaux du site des charlières à la SRL Bois de Lune des questions non je la mets au voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée délibération numéro 17 un avenant financier entre la ville de Grenoble et l'association les Mahouminos je la mets au voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui est contre qui est pour unanimité délibération 17 adoptée la 18 c'est des avenants financiers entre la ville de Grenoble et des associations menant des actions de santé les questions non je la mets au voix qui ne prend pas part au vote il s'abstient qui est contre Front National qui est pour les trois autres groupes délibération adoptée délibération numéro 19 avenant financier avec la MJ Séparmentier et le centre social Chorier-Berria intervention de monsieur Chamussy avez la parole oui c'est plus une question si vous pouviez nous donner quelques informations sur le centre social Chorier-Berria et les perspectives de décision si elles ont été prises en son égard puisque ils ont eu l'occasion de faire part de leurs inquiétudes sur les soutiens de la ville donc relayer cette interrogation vous avez sans doute vous déjà la réponse mais nous nous ne l'avons pas Mme Martin donc simplement pour dire qu'il y a un comité de pilotage particulier qui suit cette association en particulier parce qu'il y a une situation de direction si j'ose dire partagée association CCS donc ça forcément ça induit un fonctionnement qui est caractérisé particulièrement il y a donc inscrit dans la convention qui nous lie avec cette association un comité de pilotage qui n'avait pas été réuni depuis très 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 longtemps donc nous l'avons réuni j'en profite pour dire que comme les autres associations qui bien évidemment comme je l'ai dit ne recoupent pas l'ensemble de l'éducation populaire mais il y a ces 20 avec lesquels on est en convention ont été reçus comme les autres pour une espèce pour aller vite de dialogue de gestion donc contrairement à ce que vous avez dit tout à l'heure ils connaissent parfaitement le montant de leurs subventions et collectivement et individuellement ensuite situation en particulier parce qu'on s'aperçoit bien qu'il faut qu'on arrête le film et qu'on regarde qui entre la ville et eux mais en bonne intelligence avec eux il n'y a pas de difficulté est le mieux placé pour mener tel ou tel type d'activité tout ce qui est autour de l'apprentissage de la langue française par exemple peut nous poser question et d'autres aspects mais en tout état de cause il y a un comité de pilotage qui désormais fonctionne on travaille avec eux et l'enjeu le plus important je pense demain c'est de redéfinir avec eux le rôle de chacun et ils en sont d'accord merci monsieur Neublecourt oui je ne fais pas partie de ceux qui parlent lorsque la nécessité ne s'en fait pas ressentir mais vraiment ce serait bon d'arrêter ces leçons permanentes et cette façon de mettre en cause le passé de manière insidieuse j'aimerais qu'Elisa Martin précise ce que signifie ce comité de pilotage dont j'ai assuré la mise en oeuvre avec les élus notamment Paul Bron à l'époque lorsque nous avons créé une instance de coordination entre le centre social et l'association du centre social Chorier-Berria nous avons créé des mutualisations de fonction nous avons fait une convention nous avons partagé un projet nous nous sommes réunis à de très nombreuses reprises et nous travaillons même et madame Martin le sait parfaitement bien sur un projet de développement de l'accueil mutualisé qui à ma connaissance est toujours à l'étude et donc nous nous sommes réunis à l'automne je pense précédant les élections municipales j'aimerais savoir ce que signifie cette façon permanente de dénigrer l'action précédente comme s'il n'y avait jamais avant d'échange avec les associations alors que nous y passions nos journées et nos soirées comme s'il n'y avait pas de rencontre avec les habitants alors que je trouve que tout cela est très lassant et je profite simplement pour dire une petite chose sur le socioculturel puisque c'est de ça dont il est question nous sommes dans une situation où chacun ici puisque nous avons eu droit à des grandes leçons et de grandes envolées lyriques fait des leçons sur la jeunesse de ce pays les souffrances dans lesquelles elle est les incertitudes les complexités qu'elle affronte et nous constatons aujourd'hui que pour une baisse de 5 millions d'euros sur un budget de 300 millions d'euros vous baissez municipalité majorité de gauche de plus de 150 000 euros de 170 000 euros les subventions à ces associations vous auriez pu faire d'autres choix budgétaires cessez de vous réfugier derrière des propos généraux nationaux la réalité c'est que le secteur socioculturel grenoblois est très fragile que beaucoup a été fait pour le sanctuariser dans le précédent mandat lui donner de la clarté et avancer c'est difficile ceux qui ont l'histoire des dernières municipalités dans cette ville connaissent la sensibilité la susceptibilité d'un certain nombre d'acteurs souvent bien légitimes le fait que réformer n'est pas simple qu'il y a des histoires des habitudes qu'il y a des complexités de parcours de réalité individuelle et que lorsqu'on retire 20 000 euros à une association ça n'a pas le même impact selon les réalités des associations et qu'en effet il faut en tenir compte donc de grâce cessons avec cela avançons on est prêt à soutenir toutes les initiatives qui renforceront le lien social et qui contribueront au développement de ces associations ça fait consensus entre nous on n'a pas besoin à minuit de ces polémiques ou de ces insinuations permanentes qui dégradent le débat public qui font traîner à plus en pouvoir nos réunions parce que sans cesse évidemment on ne peut pas ne pas réagir à ce type d'invective latente c'est absolument insupportable Monsieur Chamussy Madame Martin me dit que eux le savent tant mieux dont acte mais nous la seule chose que nous savons et donc à défaut de poser la question pour eux je la pose pour nous c'est que le centre social avait perçu en 2013 249 000 euros en 2014 235 000 alors bien sûr tout ça c'est fonctionnement et projet donc ça peut légitimement évoluer quelque peu mais qu'à ce jour pour 2015 ils ont perçu 81 669 euros c'est-à-dire donc le tiers de l'an dernier est-ce que vous pouvez nous dire ce soir qu'est-ce qu'ils vont percevoir en 2015 puisque vous le savez oui bien sûr je vais vous faire passer je vais vous oui mais je connais pas par coeur toutes les situations en tout cas celle-ci non je vais vous faire passer le tableau qui présente la fameuse le fameux calcul que j'ai évoqué tout à l'heure là où il y a une petite ambiguïté mais on rentre un petit peu dans les détails c'est que malheureusement cette association a voulu avec l'accord de la ville développer l'accueil de loisirs parce que c'était une absolue nécessité dans le cadre d'un dispositif qu'on va dire qu'on partage avec la CAF et peut-être vous ne le savez pas mais la CAF est très rigoureuse et très exigeante et malheureusement les choses n'ont pas tourné comme l'association aurait voulu à penser je ne sais que ça pourrait tourner donc du coup on est dans une situation où la CAF sur ce dispositif qui s'appelle le contrat enfant-jeunesse nous demande de rembourser une partie de ce qui a été perçu tant du côté de la ville que du côté de l'association donc ceci évidemment complique encore un peu plus si j'ose dire la situation de l'association mais je vous ferai passer le tableau qui correspond très précisément à cette situation et qui neutralise les 13 000 euros en l'occurrence qu'ils doivent rendre entre guillemets à la CAF sinon on n'y comprend plus rien très bien merci je mets cette délibération aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui est contre qui est pour unanimité délibération adoptée la délibération 20 l'avenant financier avec l'association MJC Lucie Aubrac je la mets aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient Front National qui est contre qui est pour les 3 autres groupes délibérations adoptées la 21 porte sur la convention en rue du grand projet de ville Grenoble Saint-Martin d'Air et donc il s'agit de clore l'opération les questions non jamais aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient Front National groupe UMP UDI société civile qui est contre qui est pour rassemblement de gauche et de progrès rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes délibération adoptée la 21 il s'agit de cession par la SEM Inovia de droit à construire qui ne prend pas part au vote qui s'abstient vous aurez voulu dire un mot non qui ne prend pas donc qui s'abstient le Front National qui vote contre UMP UDI société civile qui vote pour donc rassemblement de gauche et de progrès rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes délibération numéro 23 cette fois-ci c'est des sessions par la sagesse de droit à construire qui ne prend pas part au vote qui s'abstient Front National qui est contre UMP UDI société civile qui est pour rassemblement de gauche et de progrès rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes délibération 23 adoptée la 24 c'est des ventes de boxe classique au parking de l'Arlequin qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui est contre qui est pour unanimité adoptée la 25 idem dans le silo 3 cette fois-ci c'est des acquisitions qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui est contre qui est pour unanimité délibération 25 adoptée la 26 c'est une opération immobilière donc avec la SCI Jeanne d'Arc c'est une modification d'une délibération de février 2014 des questions qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui est contre et pour unanimité la 27 porte sur différentes acquisitions et cessions et il y a deux amendements deux amendements techniques vous voulez en dire un mot monsieur Pristot donc premier amendement il s'agit de supprimer en fait les éléments concernant madame Sandra Scalia puisque le trésorier payeur a fait des remarques qui nécessitent un réexamen et donc le premier volet de la délibération est donc supprimé et le deuxième amendement concerne la substitution de la convention de l'avenant 1 à la convention de mise à disposition de locaux collectifs résidentiels les LCR d'Actis à la ville voilà donc vous avez la bonne version alors il faut un sous-amendement à l'amendement numéro 1 pour modifier le fait que nous avons été extrêmement respectueux pour notre trésorier en l'appelant trésorier payeur général mais il nous a rappelé que son titre est très trésorier dont acte donc je mets cet amendement ainsi modifié au voie l'amendement numéro 1 qui ne prend pas part au vote qui s'abstient Front National qui est contre abstention également du groupe UMP UDI qui est contre qui est pour rassemblement de gauche et de progrès rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes amendement adopté l'amendement numéro 2 je le mets au voie qui ne prend pas part au vote qui s'abstient idem Front National et l'UMP vous vous abstenez sur l'amendement numéro 2 oui abstention donc également de l'UMP UDI société civile et vote pour des deux autres groupes amendement adopté je mets la délibération numéro 27 ainsi amendée au voie qui ne prend pas part au vote qui s'abstient Front National UMP UDI société civile qui vote contre qui vote pour rassemblement de gauche et de progrès rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes délibération 27 adopté la 28 c'est la convention de collaboration avec Actis ainsi qu'avec la CAF dans le cadre du relogement sur Mistral pas de questions je la mets au voie qui ne prend pas part au vote qui s'abstient Front National qui est contre qui est pour rassemblement de gauche et de progrès rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes UMP UDI société civile délibération adoptée la 29 porte sur une convention avec Grenoble Habitat pour des suppléments de travaux qui ne prend pas part au vote Marie-Vaude Boileau en tant que présidente de Grenoble Habitat qui s'abstient Front National qui ne prend pas part qui vote contre pardon et qui vote pour rassemblement de gauche et de progrès rassemblement citoyen de la gauche chez les écologistes et le groupe UMP UDI société civile délibération adoptée la 30 porte sur les partenaires institutionnels du mois de l'accessibilité pas de questions je le mets au voie qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui est contre qui est pour unanimité délibération adoptée la 31 gratuité sur stationnement du stationnement sur voirie pour les titulaires de la carte PMR qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui est contre qui est pour unanimité délibération adoptée la 32 c'est la convention avec l'abeille dauphinoise pour les donc des mises à disposition de salle de réunion au centre horticole qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui est contre qui est pour unanimité adoptée je vous remercie la 33 une convention avec madame Vial David sur du pâturage de moutons sur le site de la Bastille qui est une intervention écoutez mes chers collègues on a eu droit quand même à une conférence de presse de certains de nos collègues qui ont discuté des ânes du parc mistral alors j'espère alors j'espère qu'ils ne prendront pas encore du temps pour faire une conférence de presse pour compter les moutons sur la Bastille voilà c'est tout il ne faut pas compter les moutons après minuit qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui est contre qui est pour unanimité délibération 33 adoptée la 34 porte sur une convention entre Grenoble Habitat et la ville de Grenoble pour la décoration des balcons qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 35 c'est sur l'AVAP l'air de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine des aides financières pour la conservation et la restauration d'éléments de patrimoine remarquable qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité adoptée la 36 quelques modifications techniques de délibération de décembre 2013 sur des aides financières au changement de menuiserie extérieure en bois qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui est pour unanimité délibération adoptée la 37 porte sur la convocation de la commission consultative des services publics locaux pour un avis sur le mode de gestion d'Alpexpo il y a j'imagine des prises de parole une présentation de la délibération Madame Olmos vous commencez par présenter la délibération chers collègues Grenoble et son agglomération ont besoin d'un palais des congrès efficaces et dynamiques capables d'accueillir de grands événements tels que des congrès scientifiques internationaux des salons des événements de tourisme d'affaires ou encore des spectacles de plus de 1000 spectateurs la société d'économie mixte Alpexpo connaît pourtant des difficultés de gestion récurrentes depuis de nombreuses années les différentes actions successives engagées n'ont pas permis de rétablir son équilibre financier la SEM a connu en effet une très forte baisse de son chiffre d'affaires depuis 2008 l'équilibre d'exploitation a toujours été difficile à atteindre avec notamment un très fort décrochage en 2011 qui n'a pu être enrayé depuis et malgré les exonérations pour des montants dus précédemment à la ville en 2014 et 2015 la SEM reste en déficit et sa pérennité n'est pas assurée à court terme je pense que nous pouvons nous rassembler sur ce constat qu'en est-il des solutions en juillet dernier Alpexpo et son activité ont dû être sauvées in extremis grâce à une recapitalisation de plus d'un million d'euros par la ville de Grenoble au fil des années cette situation s'est traduite par une accumulation de pertes et de dettes pour la ville de Grenoble jusqu'à 7 millions d'euros au regard de ces éléments il est désormais indispensable de définir un nouveau modèle de gestion économiquement viable pour Alpexpo en octobre 2014 nous avons donc délibéré pour mettre fin de manière anticipée à la délégation de services publics d'exploitation et d'entretien des équipements Alpexpo liant la ville de Grenoble à la société d'économie mixte Alpexpo la délégation de services publics se terminera donc au 31 décembre 2015 dans le même temps nous nous sommes engagés dans un travail à moyen terme avec l'élaboration d'un nouveau modèle pour la gestion du site concrètement le redressement de l'activité a été entrepris en interne sous l'impulsion du président d'Alpexpo Klaus Abfast en lien avec la métropole et en collaboration avec le conseil d'administration et le personnel cette démarche est précisée dans le plan d'avenir qui a été présenté récemment par Klaus Abfast et Fabrice Hugelet vice-président de la métropole en charge de l'économie et qui prévoit notamment de redynamiser l'activité en s'appuyant sur les grands salons phares comme la foire internationale de Grenoble et le salon de la montagne sur les spectacles accueillis au summum et sur l'accueil de grands congrès ce nouveau modèle passe aussi par le réajustement de la structure juridique de la société Alpexpo celle-ci va évoluer pour se mettre en phase avec les enjeux territoriaux et financiers depuis le sauvetage d'Alpexpo seules les collectivités locales ville de Grenoble et métro soutiennent financièrement l'activité du site la société d'économie mixte va donc évoluer en société publique locale dont le capital sera intégralement détenu par la ville de Grenoble et la métropole ce nouveau modèle passe aussi par la mise en place d'un nouveau mode de gestion et cette délibération propose donc de saisir la commission consultative des services publics locaux sur la base d'un rapport d'analyse des différents modes de gestion cette commission devra présenter un avis sur le futur mode de gestion à mettre en place les acteurs économiques locaux la métropole et la ville de Grenoble travaillent d'ores et déjà à préciser les besoins du territoire afin de définir au mieux et ensemble le cadre de ce nouveau modèle pour Alpexpo c'est une démarche au long cours que nous avons entrepris sur les grands équipements qu'il s'agisse d'Alpexpo comme du palais des sports ou du stade des Alpes cette démarche répond à deux objectifs d'une part ouvrir nos équipements aux grenobloises et aux grenoblois les utiliser davantage et mieux d'autre part adapter les modes de gestion en spécificité de chacun des équipements concernés et cesser de gaspiller de l'argent public nous partageons le constat d'un échec des stratégies entreprises jusqu'ici nous partageons aussi j'en suis sûr l'ambition de pérenniser mieux de développer Alpexpo c'est pourquoi loin des polémiques qui n'intéressent ni les grenoblois ni le monde économique nous devons maintenant porter ensemble le plan d'avenir pour Alpexpo je vous remercie merci des demandes de parole donc monsieur Breuil puis monsieur Chamussy oui monsieur le maire mes chers collègues très brièvement moi j'avais en tête qu'effectivement l'agglomération avait en charge maintenant à partir du 1er janvier les questions de nature économique pour moi Alpexpo est fondamentalement un équipement de nature économique donc je me demande pourquoi on est encore en train finalement de reculer avant de devoir sauter aujourd'hui je crois que vous devez proposer quelque chose qui est de dire que cet établissement doit tôt ou tard venir dans les mains de la métro parce que c'est la loi et faire en sorte que donc saisir cette commission consultative je veux bien mais comme j'ai eu l'occasion de vous le dire plus d'une fois Clémenceau disait quand il voulait noyer un problème et créer une commission je ne pense pas que ce soit avec cela qu'on avance bien vite merci merci monsieur Chamussy il faut bien il faut connaître le dossier pour pouvoir bien s'exprimer sur ce que dit la délibération ce soir à partir du moment où il y a un changement de mode de gestion il y a obligation de passer par la commission consultative c'est le exactement ce qui est indiqué dans la délibération donc ce n'est pas ce n'est pas évitable et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs nous voterons la délibération cela étant quand on vient de rectifier un certain nombre de choses et de resituer les choses dans leur contexte Mme Olmos vous avez dit un certain nombre de choses vous avez dit notamment Alpexpo reste en déficit non Alpexpo est aujourd'hui encore plus en déficit que lorsque vous avez pris la tête de cet équipement vous votre majorité vous dites il convient pour l'avenir de s'appuyer sur les événements phares notamment la foire internationale ça fait 10 ans à travers X rapports chambre régionale des commissions d'information etc que chacun sait que l'enjeu c'est de développer le chiffre d'affaires manque de chance la foire qui s'est la foire internationale cette année sous votre responsabilité a beaucoup moins bien marché que les autres années donc s'appuyer sur les événements phares je veux bien mais on n'en prend pas le chemin et vous nous dites ne regardons pas laissons de côté les polémiques qui n'intéressent personne excusez-moi mais il faut quand même savoir où on est Alpexpo aujourd'hui avant de se décider sur ce que l'on fait et il est bien légitime de comparer un petit peu ce que vous nous avez dit et ce qui s'est passé depuis un an depuis un an je reviens à reprendre quelques éléments lors du conseil d'administration du 18 juin 2014 il nous a été présenté sous votre responsabilité une prévision de résultat pour 2014 avec une perte prévisionnelle de 1,626,000 euros après coup après l'annonce de cette prévision de perte de 1,626,000 vous avez fait le choix d'Elzoner et Alpexpo de 1,350,000 euros de loyer et taxes le résultat 2014 s'il avait été donc conforme à vos prévisions aurait dû être d'une perte de 276,000 euros elle est en réalité de 783,000 soit un demi million de plus et lorsque je fais cette constatation au dernier conseil d'administration d'Alpexpo son président me dit je cite j'ai le compte rendu j'ai le PV le résultat n'est pas éloigné des prévisions alors à partir de combien de millions estimerez-vous vos prévisions mauvaises lors du conseil d'administration du 15 juillet 2014 le président d'Alpexpo a souhaité être mandaté pour je cite étudier les différents scénarios possibles en vue d'une continuité de l'exploitation de la société le processus que vous entamez ce soir avec la saisine de la commission consultative des services publics nous emmène à l'opposé puisqu'il conduit à la fin de la société d'économie mixte toujours lors de cette séance de juillet le président a été mandaté pour je cite étudier avec chaque actionnaire le rôle qu'il souhaite occuper dans la société dont le court et long terme et étudier l'entrée d'autres actionnaires dans la société qu'est-ce que signifie la transformation de la SEM en SPL c'est que tous les actionnaires privés sortent et qu'il n'y a aucun nouveau actionnaire évidemment qui arrive donc on est vraiment à l'opposé de toutes vos déclarations au début de mandat alors se pose désormais donc la question pourquoi vous créez une SPL pour quelques mois quelques mois elle va durer quelques mois cette société publique locale avant qu'un nouvel opérateur privé ou public en fonction résultat de la mise en concurrence qui va être faite et bien pour une raison simple et d'ailleurs même le directeur général des services nous l'a dit c'est une évidence mais il a eu l'honnêteté et je veux le dire de nous le dire en commission ressources pour une simple et bonne raison c'est que la SEM ne passe pas l'été au rythme prévu et inéluctable la SEM sans recapitalisation se trouverait cet été en cessation de paiement or compte tenu des augmentations de capital des acteurs publics particulièrement de la ville nous arrivons au plafond légal qu'autorise le statut juridique des SEM pour ce qui concerne les actionnaires publics et donc vous transformez la SEM en SPL mais cette transformation vise à masquer une situation de cessation de paiement inéluctable pour la société d'économie mixte Alpexpo c'est ça la réalité des faits d'ailleurs la situation financière de la SEM est tellement tendue que en ma qualité d'administrateur j'ai écrit au président directeur général il y a 10 jours pour lui demander une situation comptable au 31 mars je regrette de dire ici publiquement que le président de la SEM fait obstruction à ma mission de contrôle en me refusant en refusant de me transmettre une situation comptable d'Alpexpo pour connaître la situation financière exacte de cette société au 31 mars il avance deux arguments un ça coûterait de l'argent oui c'est sûr 300 euros sans doute puisque nous avons un marché puisque nous sommes avec un expert comptable et qu'il y aura une situation comptable qui sera faite fin avril mais c'est ce soir que nous entamons ce processus donc c'est ce soir que les conseillers municipaux pour être informés comme il se doit avant d'entamer ce processus doivent être informés précisément sur la situation financière sur la situation comptable sur la trésorerie d'Alpexpo et bien cette information elle manquera à chacune et à chacun d'entre nous parce que le président refuse la communication de la situation comptable précise de la SEM à ce jour alors non seulement la situation actuelle est catastrophique mais il faut dire que les perspectives pour 2015 sont encore plus mauvaises puisque la SEM prévoit pour 2015 perdons en 2014 783 000 en 2014 et il est prévu qu'en 2015 la SEM perde un peu plus d'un million et je suis au regret de dire que je trouve que cette prévision de perte d'un million est particulièrement optimiste parce que cette année comme toutes les années impaires nous n'avons pas le SAM donc nous perdons mécaniquement au minimum 2 millions de chiffres d'affaires si on tient compte si on reprend le chiffre de la foire le mauvais chiffre de la foire de 2014 parfois les autres années la FID faisait 2 millions 5 voire 3 millions de chiffres d'affaires donc non seulement nous perdons mécaniquement plus de 2 millions de chiffres d'affaires mais des centaines de milliers d'euros de marge parce que le modèle d'Alpexpo il repose pour bonne part sur la FID qui génère une marge significative et bien plus que les 200 000 de delta entre la perte constatée de 2014 et la prévision de perte de 2015 donc je ne vois pas comment je ne vois pas comment Alpexpo ne perdrait qu'un million en 2015 et peut-être que je me trompe je le souhaite il se trouve que malheureusement j'avais dit en 2014 que nous perdrions plus que ce qui était prévu et nous avons perdu plus que ce qui avait été prévu et je l'avais dit en 2013 et je l'avais dit en 2012 et à chaque fois ça s'est vérifié c'est ainsi j'espère que pour une fois je me trompe je viens de démontrer à travers un certain nombre de citations que ce que vous faites aujourd'hui c'est le contraire de ce que vous envisagiez il y a un an alors il n'est jamais trop tard pour se rendre compte qu'on s'est trompé et de ce point de vue là le fait de lancer une DSP et de dire en tous les cas que vous l'orientez vers un opérateur privé est une bonne chose puisque au fond vous décidez à faire à initier un processus aujourd'hui que nous avions indiqué qu'il fallait lancer il y a un an donc le problème de cette année perdue c'est que nous sommes dans une situation bien plus délicate et que comment dire vous allez être face à un dilemme lorsque viendra le moment de construire le cahier des charges de cette délégation de services publics bien sûr que vous pourrez trouver un opérateur privé mais cela sera beaucoup plus compliqué et cela demandera beaucoup plus de sacrifices notamment pour un autre argument que je n'ai pas évoqué mais c'est que entre temps vous avez fait un choix qui est de réinternaliser un certain nombre de fonctions c'est un processus pour être tout à fait juste qui a été initié avant même que vous arriviez mais qui a été que vous avez poursuivi et c'est dire que par rapport au moment où elle était au plus bas la masse salariale a augmenté de 50% sur ces deux dernières années or vous le savez enfin je ne sais pas si vous le savez parce que sur le palais des sports visiblement vous ne le savez pas mais il y a une obligation de reprise du personnel l'opérateur qui prendra la DSP aura une obligation de reprise du personnel et donc ce sera une charge plus lourde pour lui et donc bien évidemment il exigera il lui faudra il faudra proposer des contreparties plus significatives parce que si vous lui demandez d'assumer une masse salariale bien plus significative qu'elle ne l'était il y a deux ans si vous lui demandez d'assumer tous les investissements si vous lui demandez de racheter les marques qui à mon avis d'ailleurs valent beaucoup moins que ce que vous espérez je vous le dis comme je le pense et bien il faudra mettre quelque chose en face parce que sinon vous n'aurez personne et à ce moment là tout nous restera sur le dos mais pour qu'on ait un opérateur privé il va falloir dérouler le tapis rouge et ça ne sera pas anodin et ça ne se fera pas comme ça et quand on sait qu'il va falloir donc immédiatement dans le cadre de la transformation de la SEM en SPL remettre de l'argent avant l'été dans cette SPL on mesure l'ampleur du coût pour la collectivité que cela représente vous n'assumez pas la totalité mais depuis un an les décisions ou l'absence des décisions qui caractérisent votre gestion aura coûté au final très cher aux contribuables grenoblois merci avant de passer la parole à Pierre Mériot je précise que Klaus Abfast en tant que président de la SEM Alpexpo ne peut pas participer au débat et donc il y a une certaine asymétrie dans ce débat mais qui est légale et donc il y a un espace de discussion au conseil d'administration d'Alpexpo et au sein du conseil municipal des administrateurs qui peuvent parler un président qui lui ne peut pas s'exprimer et je donne la parole donc à monsieur Mériot oui effectivement nous délibérons à nouveau sur Alpexpo et ce n'est pas une vraie surprise tant il est difficile de faire bouger des situations que nous avons pris dont nous avons pris connaissance en arrivant et il s'agit là d'un paquebot important important pour l'activité économique du bassin grenoblois ça a été dit par Anne-Sophie Olmos et nous tenons effectivement à donner Alpexpo les meilleures chances pour réussir sa mission à ce titre donc là nous sommes dans une situation puisque monsieur Chamussy a rappelé un certain nombre de choses je vais aussi en rappeler d'autres à savoir que l'un des éléments clés de notre décision est qu'il y a un an exactement le précédent président d'Alpexpo Alain Pilot révélait une perte pour l'année 2013 de 2,2 millions d'euros soit 1,5 million de plus que ce qui était annoncé antérieurement alors même que les actionnaires dont le secteur privé venaient d'être amenés à participer à une augmentation de capital conséquente c'est largement ce qui explique que nous allons dans un scénario que effectivement nous n'avions pas privilégié initialement à savoir la création d'une SPL en attendant de pouvoir passer une délégation de services publics à un opérateur qui prendrait les commandes de façon globale parce que effectivement le secteur privé chaillet chaudé craint l'eau froide ne veut pas forcément revenir au pot actuellement c'est tout à fait clair ça a été exprimé donc par rapport aux éléments qui ont été indiqués monsieur Chamussy vous aurez votre situation comptable non pas au 30 mars parce que c'est pas là que ça aura le plus de signification mais au 30 avril et elle vous sera communiquée avant la mi-mai comme aux autres administrateurs d'Alpexpo puisque là encore nous faisons preuve peut-être d'un peu d'originalité mais puisque vous êtes élu d'opposition et vous siégez en commun administrateur vous avez accès aux mêmes éléments d'information que les autres élus et je tenais à le redire ici nous avons effectivement pris un peu de temps pour procéder aux études nécessaires parce que nous ne prenons pas des décisions à la légère il s'agit d'une structure où il y a une quarantaine de salariés où il y a des acteurs économiques qui attendent effectivement que Grenoble se positionne sur les marchés qui ont été cités et nous attendons évidemment d'avoir toutes les informations avant de prendre des décisions en connaissance de cause je voulais simplement compléter en disant qu'effectivement la foire de Grenoble a moins bien marché que ce qui était attendu pour deux raisons essentiellement l'une que vous connaissez tous qui est la crise économique il n'y a pas de raison que la foire de Grenoble échappe à la crise économique que nous vivons partout ailleurs et la deuxième est que la commercialisation de cette foire n'a pas démarré comme d'habitude en février la directrice en poste a attendu le mois de mai pour lancer la commercialisation peut-être est-ce dû à un impact des élections on ne sait pas mais en tout cas ce retard n'a pas pu être attrapé ça ne veut pas dire que la foire a été mauvaise mais par contre elle a été moins bonne que ce qui était prévu par contre il y a eu d'autres salons qui ont mieux marché le salon Semicone en particulier a mieux marché pour ce qui est des autres éléments que vous avez indiqués je tenais aussi à rappeler que non la masse salariale n'a pas augmenté de 50% j'ai les chiffres sous les yeux la masse salariale si vous voulez qu'on cite les chiffres en 2010 pour 44 salariés était de 1 359 000 euros en 2011 pour 34 salariés de 1 100 000 en 2012 pour 35 salariés de 1 million 83 000 en 2013 pour 40 salariés de 1 million 316 000 et en 2014 pour 42 salariés de 1 million 449 000 donc il y a une augmentation sur 2014 mais cette augmentation cette augmentation mais non mais 30 35 ce n'est pas 35 sur 2 ans alors c'est pas tout à fait exact et encore une fois c'est 15% plus élevé que ce qu'elle était en 2012 année de comparaison donc pour ce qui est de la masse salariale nous avons engagé un travail je rappelle qu'il y a 2 directeurs qui ont été nommés récemment que vous avez rencontrés en conseil d'administration qui s'acharnent à développer l'activité et à gérer cet équipement et le personnel qui va avec personnel qui effectivement a été sans doute un petit peu traumatisé par le mode de gestion de l'ancien directeur tout le monde le sait dans cette maison tout le monde sait que ça a des conséquences ça a des conséquences sur les indemnités prud'homales que Alpexpo a été condamné à verser à de multiples reprises puisque le droit a été méconnu dans cette structure pendant longtemps et enfin je voulais terminer en répondant sur effectivement ce que vous avez indiqué sur le transport transfert du personnel dans le cadre de la DSP oui c'est prévu bien évidemment puisque c'est deux droits ce qui n'est pas tout à fait le cas sur ce que vous avez dit sur le palais des sports parce que je rappelle que la jurisprudence que vous avez citée elle ne s'applique que s'il y a continuité d'activité or sur le palais des sports il n'y a pas eu continuité d'activité donc les tribunaux diront le droit on verra mais on est serein de ce côté là donc voilà je crois que la délibération qui nous est proposée doit être votée parce que c'est ce qui permet de garantir la continuité économique de l'activité dans des conditions correctes et ça nous permet effectivement d'attendre que la métro se positionne nous avons des engagements pris avec la métro donc nous allons délibérer dans ce sens là merci monsieur je chame ici brièvement monsieur Breuil deux points parce qu'il faut être juste dans tous les sens du terme moi je dis d'autant plus que je n'ai pas de lien ou de compte à rendre à quiconque vous avez évoqué la question des prud'hommes la vérité c'est que Alpexpo après le départ de monsieur Chadal a été condamné encore par les prud'hommes donc il ne faut pas tout lui faire porter puisque dans les comptes apparaissent plus de 70 000 euros et qu'il y a encore eu une décision des prud'hommes très récente très récente et qui est postérieure à sa direction qui condamne Alpexpo ou les prud'hommes condamnent Alpexpo ça c'est le premier élément et le deuxième élément sur la question de la masse salariale vous oubliez une chose c'est que pendant deux ans la directrice sa rémunération n'apparaît pas dans la masse salariale pour une simple et bonne raison c'est qu'elle n'était pas salariée elle était rémunérée à travers un contrat de prestation de service et donc si vous en tenez compte vous avez raison on n'est pas à 50% on est à bien plus d'augmentation de la masse de la somme qui sert à la rémunération des personnes qui travaillent à Alpexpo monsieur Breuil oui monsieur le maire très rapidement bon effectivement je ne suis pas administrateur de la somme Alpexpo donc effectivement il y a des choses que j'ignore je n'étais pas à la commission et pour cause la commission ressources j'entends donc il y a aussi des choses que je n'ai peut-être pas entendues simplement moi j'essaie d'incarner un petit peu le bon sens aujourd'hui on a une structure qui perd énormément d'argent on serait dans le privé on se dépêcherait de se débarrasser de cette branche pour pas entraîner la ruine de l'ensemble vous avez évoqué monsieur Merriot à l'instant la position de l'agglomération c'est elle qui en finale va devoir recevoir cet équipement donc je voudrais simplement savoir si on savait un petit peu plus que moi ou que nous sur la position actuelle de l'agglomération vis-à-vis de cet équipement qui effectivement sera manifestement un surcoût pour elle elle a peut-être pas très envie de se précipiter mais c'est à vous de nous informer j'en sais pas plus bien sûr allez les débats ça a été dit le plan d'avenir a été présenté à la fois par le PDG Klaus Abfast et par Fabrice Ugelet qui est vice-président en charge de l'économie à la métropole et évidemment nous travaillons en lien avec celle-ci sur un équipement qui nous l'avons nous partageons cela même si nous voyons tous que cet équipement aujourd'hui consomme depuis maintenant de nombreuses années beaucoup d'argent public et que ce travail pour rétablir la contribution publique est encore à venir mais cet équipement je crois nous pouvons partager le fait que nous souhaitons qu'il soit maintenu sur Grenoble avec un lien des acteurs qui y sont avec le territoire pour permettre au salon qu'il soit scientifique économique ou autre de faciliter l'activité économique de l'agglomération je mets cette délibération aux voix délibération numéro 37 qui ne prend pas part au vote donc les administrateurs d'Alpexpo qui s'abstient qui est contre qui est pour donc unanimité à l'exception des administrateurs enfin non unanimité nous passons à délibération numéro 38 sur les tarifs combinés du téléphérique qui ne prend pas part au vote qui s'abstient oui monsieur Mériot ne prend pas part au vote bien sûr qui s'abstient le rassemblement de gauche et de progrès qui vote contre qui vote pour Front National UMP UDI Société Civile rassemblement citoyen de la gauche et les écologistes délibération adoptée la 39 c'est des mises à disposition auprès de la métropole qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui est contre qui est pour unanimité je vous remercie la 40 des mises à disposition d'agents de la ville auprès du CCAS qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui est contre qui est pour qui est pour unanimité la libération 40 adoptée à l'unanimité la 41 sur des avancements de grade il s'agit de déterminer les taux donc qui ne prend pas part au vote UMP UDI Société Civile qui s'abstient qui est contre abstention du rassemblement de gauche et de progrès qui vote contre qui est pour rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes Front National délibération adoptée la 42 des transformations de poste suite au comité technique qui ne prend pas part au vote groupe UDI UMP Société Civile qui s'abstient Front National qui est contre qui est pour rassemblement de gauche et de progrès rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes délibération 42 adoptée la 43 porte c'est des demandes de protection fonctionnelle Monsieur Chamussy Oui Monsieur le Maire nous voyons à travers le tableau que et c'est d'ailleurs assez légitime les demandes de protection fonctionnelle émanent souvent d'agents qui appartiennent au service de la police municipale ce n'est pas une surprise demandes de protection fonctionnelle qui sont en augmentation année après année c'est un indicateur parmi d'autres il ne veut pas il ne se suffit pas à lui-même mais constater que en 2015 nous en sommes à 36 demandes de protection fonctionnelle fin avril alors qu'il y en avait eu 81 en 2014 69 en 2013 nous sommes sur un rythme bien supérieur alors face à cette situation face au constat que cela concerne surtout des agents de la police municipale ma question en fait elle s'adresse d'ailleurs évidemment à madame Martin à la fois à travers la délégation qu'elle exerce et parce qu'elle connaît bien je crois la commune de Saint-Martin-d'Air je crois la commune de Saint-Martin-d'Air vient de décider d'équiper ces policiers municipaux de caméras vidéo portatives et donc voilà je voulais vous interroger savoir quelle était votre position et donc je vous laisse nous l'indiquer je vous remercie de me donner l'occasion de prendre la parole en conseil municipal ça va faire tellement plaisir à Paul Brun donc et bien faisons comme cela tiens allez plus sérieusement sur le dispositif que vous que vous indiquez il est tout à fait illégal en fait bon voilà ça fait partie un peu des des éléments qui peuvent nous surprendre c'est qu'il y a quand même un cadre légal qui existe sur les équipements que Chevenement a tenté de clarifier en 99 comme il a pu enfin il y a quand même un cadre légal qui existe il y a un certain nombre si je puis dire de nouvelles technologies qui arrivent qui sont proposées aux collectivités évidemment par un certain nombre de marchands de ces produits là ou de ces technologies là et en l'occurrence c'est tout à fait illégal voilà donc il faut leur dire je mets cette délibération numéro 43 aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui est contre qui est pour unanimité délibération adoptée la 44 porte sur des marchés publics qui ne prend pas part au vote je ne vais plus m'arrêter je vais l'exploser vote séparé vous transmettez le détail de vos votes sauf si c'est intelligible comme ça alors si c'est juste un marché je vous donne la parole c'est la construction d'un nouveau parking à la ville neuf c'est le numéro 10 à 185 d'accord pour lequel vous vous votez quand vous abstennez on s'abstient et le reste on vote pour très bien y a-t-il d'autres votes séparés non je mets au vote donc qui ne prend pas part au vote qui s'abstient donc le front national plus le groupe UMP UDI solidité civile pour un marché qui vote contre qui vote pour donc rassemblement de gauche et de progrès rassemblement citoyen de gauche et écologiste et donc groupe UMP UDI solidité civile sauf un marché délibération adoptée la 45 frais de mission monsieur Chamussy oui je suis un maire parmi les déplacements qui sont évoqués dans cette délibération un en particulier a attiré notre attention il concerne ce voyage d'études au bouton concernant donc madame Giraud-Delin 18 jours 18 jours au bouton du 1er au 18 novembre donc vous nous avez communiqué le projet projet repenser la richesse et nous apprenons donc dans le cadre de préparation de ce déplacement au bouton madame Giraud-Delin est invitée à participer à un pré-séminaire organisé par le centre Karma Ling en Haute-Savoie ou en Savoie où elle aura l'occasion de bénéficier de tant de yoga et d'initiation à la méditation l'objet de ce voyage au bouton dont nous ignorons à cette heure le coup serait donc mais vous nous en rendrez compte le moment venu c'est intéressant pour les contribuables je crois de repenser de repenser la richesse puisque le bouton porte donc cette conception de l'indice du bonheur autre vision des indicateurs de richesse peut-être qu'il y a aussi pour vous l'occasion de regarder ce qui peut être importé à Grenoble en termes de modèle de développement économique puisque le bouton est un des pays les moins développés au monde que l'espérance de vie y est péniblement de 66 ans mais que c'est un pays qui marche en avant puisque depuis 12 ans ils ont la télévision figurez-vous donc je comprends que compte tenu de votre projet de décroissance que vous avez pour Grenoble vous souhaitiez vous inspirer de ce qui se passe au royaume du bouton je voudrais quand même indiquer que le bouton et cela vous hortera peut-être n'est pas un pays laïque puisqu'il y a une religion d'état le bouddhisme et qu'un certain nombre d'organisations non gouvernementales ont pointé du doigt des entraves à la pratique de la religion chrétienne tout ça pour dire que cela ne nous semble pas bien sérieux pas bien conforme à l'intérêt municipal et que en ces temps de difficulté budgétaire nous pensons que l'argent dit contribuable pourrait être utilisé de manière bien plus performante merci monsieur Breuil oui je serai beaucoup moins cynique que Mathieu Chamussy simplement encore une fois pour vous faire remarquer que malheureusement on va conférer un caractère de mandat spécial à des choses qui ont déjà eu lieu c'est pas la première fois que je vous fais remarquer ce genre de choses la moindre des choses ce serait que ce type de délibération ait lieu dans des délais convenables qui nous permettent d'agir avant ou de notre avis avant ça concerne un déplacement à Lyon un déplacement à Washington de vous même un déplacement à Paris monsieur Sabri etc de vous même encore à Paris de monsieur Macré à Tunis etc je pense que ce genre de délibération devrait passer avant ce serait quand même pas ridicule madame Giraudelin oui ben non dans ce cas de figure on anticipe puisqu'il s'agit d'un séjour de travail au mois de novembre donc on est très en anticipation et on parle d'une dépense de 800 euros tout compris pour ce déplacement dans le cadre de la conférence internationale sur les indicateurs de bien-être où 1000 participants environ sont attendus la précédente était au Canada et puis au Brésil voilà l'ensemble de cette délégation française puisque c'est dans le cadre d'une délégation française élargie et portée par le comité catholique contre la faim et pour le développement c'est CFD Terres Solidaires dont on connaît le sérieux cette délégation française sera environ d'une quinzaine de membres économistes représentants du département de la Gironde représentants de la région Rhône-Alpes députés journalistes de RCF RFI voilà avec en même temps un programme de travail chargé le séminaire mais aussi la délégation française qui porte plusieurs jours de regards croisés notamment aussi avec les partenaires de l'Amérique latine et évidemment les responsables aussi qui portent les programmes du BNB que nous regarderons avec un regard distancé regarder ce qui marche et ce qui ne marche pas tout ça quand même prend racine dans la commission Stiglitz en 2008 commandité par le président de l'époque qui avait eu un fort retentissement pour mesurer autrement la richesse prendre en compte des éléments de bien-être comme évidemment tout ce qui est non marchand la santé l'éducation l'environnement le bénévolat la sécurité et tous ces aspects là ça c'est beaucoup étendu le conseil de l'Europe l'assemblée des régions de France et aujourd'hui l'assemblée nationale puisque une loi a été votée pour inscrire ces indicateurs alternatifs ou indicateurs non monétaires dans les procédures budgétaires de l'État donc évidemment nous sommes ouverts à l'ensemble de ces évolutions et de ces démarches qui en effet réinterrogent les projets de développement économique le modèle de développement économique et de travailler sur le bien-être au plus proche des habitants et sur la priorisation avec les habitants pour construire une ville différente à taille humaine voilà donc évidemment de nombreuses restitutions seront faites films ouvrages réunions publiques et on peut le dire de manière plus générale sur les frais de déplacement que nous avons gardés depuis notre arrivée ils auraient diminué de 17% voilà je crois que je vous ai donné l'ensemble des éléments évidemment nous y reviendrons et vous aurez beaucoup de restitutions de cette délégation portée par CCFD Terre solidaire merci bien ça donne un éclairage un peu plus concret et construit sur une intervention qui avait le mérite de nous avoir détendu vu l'heure mais comme quoi au-delà des intitulés il y a aussi une réalité du travail engagé dans ce domaine comme dans d'autres je mets cette délibération numéro 45 aux voix qui ne prend pas part au vote donc rassemblement de gauche et de progrès Front National groupe UMP UDI Société Civile qui vote pour rassemblement citoyen de la gauche et les écologistes délibération adoptée la 46 c'est des affectations de subventions sur crédit existant qui ne prend pas part au vote ah pardon une question d'un boucala non c'était juste pour rappeler qu'on aura du coup une abstention sur certaines associations culturelles très bien vous ferez part de votre vote c'est pareil qui ne prend pas part au vote qui s'abstient Front National qui est contre qui est pour donc les trois autres groupes à l'exception des votes séparés qui seront transmis par le groupe rassemblement de gauche et de progrès délibération adoptée la délibération 47 c'est le soutien aux associations d'insertion professionnelle monsieur Cazenave alors en attendant que madame Giraudolin puisse apprendre à nos chômeurs à être des chômeurs heureux on voulait avoir des informations sur l'action des structures non ne riez pas parce que vous avez sur l'action des structures d'insertion professionnelle alors on a demandé ça en début de semaine malheureusement peut-être une semaine dernière oui peut-être les vacances sont passées par là l'élu en charge et le directeur des services n'ont semble-t-il transmis à la personne qui était capable de donner des informations qu'aujourd'hui donc on n'a pas grand chose et on aimerait pouvoir y revenir donc on vous pose là la question d'un bilan un peu plus concret de ce que ces structures d'insertion professionnelle auront pu réaliser dans l'année 2014 et les projets de réaliser en 2015 d'une manière générale c'est aussi un sujet qu'on a vu je ne veux pas trop prolonger mais c'est aussi une question qu'on a vu dans le comité de suivi culturel c'est que on pose beaucoup de questions aux associations mais on a en échange une littérature et ce n'est pas très intéressant d'avoir une littérature ce qui est intéressant c'est d'avoir quelques indicateurs un petit canevas court qui évite aux associations de perdre trop de temps et nous qui nous permettent d'avoir un retour un peu concret sur le résultat pratique de ce que font ces associations voilà ce que nous souhaiterions obtenir à l'avenir pour en particulier l'insertion professionnelle en attendant que la béatitude vienne remplacer tous les autres critères monsieur clouère merci monsieur le maire bon quelques chiffres le reste des chiffres vous avez effectivement été communiqué aujourd'hui mais c'est un dossier il me semble assez important je l'ai eu aussi en imprimé je crois qu'il fait quand même plusieurs enfin je vais me un paquet comme ça c'est vrai donc quelques chiffres donc en tout l'ensemble des structures qui sont soutenues dans cette délibération, en tout cas les chiffres 2014, faisaient état de 500 postes en CDDI, en CDD d'insertion. Et nous avons réfléchi pour cette nouvelle année un certain nombre de critères qui nous permettaient de soutenir les associations. Alors la réflexion a été quand même assez difficile parce que quand on met des critères, on distingue assez rapidement. Et plus on met de critères, plus on peut exclure un certain nombre d'associations qui ont besoin également de poursuivre leur fonctionnement. Ou en tout cas, s'ils prennent un virage, il faut que ce virage soit anticipé. Le premier critère qu'on a retenu, c'était le critère du nombre, du pourcentage de grenoblois minimum qui était suivi par la structure. Nous avons donc retenu le chiffre de 20% de grenoblois minimum soutenu par la structure. Effectivement, on pourrait aller plus loin, mais si on va plus loin, ça pose aussi d'autres questions. Toutes les structures grenobloises actuellement ont plus de 60% des contrats qui sont des grenoblois. La plus petite, l'arbre fruitier, par exemple, a actuellement 10 CDD, donc 5 grenoblois. La plus grosse, qui est soutenue, a 70 CDD, dont 40 grenoblois. Donc c'était le premier critère. Le second critère qu'on a avancé, c'est celui de l'utilité locale de l'association ou l'utilité sociale de l'association. C'est un critère qui n'est pas facile à estimer, mais en tout cas qu'on a mis en avant. Un troisième critère sur la question de l'effort de mutualisation de ces associations. Par exemple, deux exemples sur les ventes éphémères. Par exemple, on a un certain nombre d'associations qui se sont regroupées pour procéder à des ventes éphémères une ou deux fois par an. Ou, par exemple, un poste de comptable, qui sont des choses qui sont mutualisées entre certaines associations. Et enfin, le quatrième critère qu'on a retenu, c'est la qualité du lien avec le service initiative emploi, notamment avec les conseillers emploi de la ville de Grenoble. Service qui a été transféré à la métropole. Et je profite de l'occasion pour faire une petite incise pour répondre à la question de M. Breuil tout à l'heure, pour trois raisons essentielles. La première raison, c'est le bassin d'emploi. Bassin d'emploi qui ne concerne pas Grenoble, mais qui concerne toute la métropole. Donc ça, c'est au niveau de l'offre d'emploi. La deuxième raison, c'est au niveau de la demande d'emploi. On peut avoir des personnes qui habitent Grenoble et puis qui cherchent du boulot dans une autre commune, et inversement. Et puis la troisième raison, c'était une raison qui était liée à la mutualisation des pratiques de l'insertion professionnelle ou l'insertion par l'emploi. Voilà. Je vous remercie. Qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui est pour, unanimité, délibération adoptée. La 48 porte sur une convention pluriannuelle avec la régie de quartier, ville neuve, village olympique. Qui ne prend pas part au vote, que Sonia Yassia. Qui s'abstient, Front National, qui est contre, qui est pour, les trois autres groupes, délibération adoptée. La 49, c'est des avenants au fonds uniques interministériels. Donc qui ne prend pas part au vote, M. Denoyel, qui fait donc partie d'un laboratoire qui est impliqué dans ces pôles de compétitivité. Une petite question. Oui, très rapidement, M. le maire. Là, je lis un petit peu les délibérants. Je vois que la ville de Grenoble finance la Talmellerie. Donc j'ai bien compris que c'est la boulangerie qui est juste à côté des Halles, manifestement, à hauteur de 84 800 euros. C'est quoi cette affaire ? Alors en fait, la Talmellerie, elle est peut-être à côté des Halles, mais vous pouvez promener un peu partout dans Grenoble. Il y en a un certain nombre. C'est une entreprise structurée. Et elle fait partie. Donc il y a des appels à projets qui sont gérés par le fonds unique interministériel et donc qui lient à la fois des grandes entreprises et des PME sur des thématiques variées. Et donc elle a gagné un projet dans un consortium lors du 15e appel à projet. Il n'y a pas que des entreprises de high-tech. Il y a souvent du déplacement de technologie qui facilite aussi la vie des entreprises dans d'autres domaines. qui ne prend pas par au vote, qui s'abstient, donc M. Denoyel ne prend pas par au vote, qui s'abstient, qui est contre, qui est pour, unanimité. Je vous remercie, délibération adoptée. La délibération numéro 50, c'est la participation de la ville de Grenoble à l'échange de jeunes ambassadeurs avec la ville de Phénix. Donc un jumelage annuel et une démarche annuelle. Qui ne prend pas par au vote, qui s'abstient, qui est pour, unanimité. Je vous remercie. Délibération numéro 51, désignation des représentants de la ville dans les collèges et lycées. Donc il y a eu un changement de la loi qui fait que nous n'avons plus qu'un représentant dans les conseils d'administration. Donc il y a eu des échanges entre les groupes. Je la mets au voie. Qui ne prend pas par au vote ? Un vote séparé. Alors, d'accord. Donc je mets au voie. Très bien. On va faire ça simple alors. Effectivement, c'est plus clair parce que je cherchais qu'est-ce qu'on pouvait voter d'autre sur cette délibération. Très bien. Donc je mets au voie en prenant note de ce vote séparé. Donc il ne prend pas par au vote l'ensemble, sauf à la nomination de M. Barbier. Et donc c'est le lycée, la cité scolaire internationale. Ne prend pas par au vote, Front National qui vote pour le rassemblement citoyen à gauche et écologiste, le groupe de gauche et de progrès. Et donc sur une nomination, le groupe UMP-UDI, société civile. Délibération 51 est adoptée. Il nous reste, je crois, deux délibérations. Une délibération, je vais faire les prolongations. Elle porte sur la convention d'occupation du domaine public du Palais des Sports avec l'École nationale d'architecture de Grenoble. Là aussi, ça revient tous les mois, l'occupation qui ne prend pas par au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour, unanimité. Cette délibération est adoptée. Je vous remercie. Cela termine notre conseil municipal. Bonne soirée à tous.